Ah pas le bord là T'inquiète, normalement on va avoir Diffusion en cours Normalement ça devrait être bon et là je vais pouvoir voir un lien Et les gens vont avoir la notif et là ça va être parfait Regarde, vérifie sur ton Magnifique petit Là normalement je prends le lien On devrait être pas mal Je devrais avoir un chat qui devrait s'activer d'ici quelques minutes Ouvrir le chat Ensuite je vais prendre ici l'URL Je vais pouvoir dire tout de suite Qu'il faut venir nous voir C'est parti, il y en a Allez, allez, allez Oh là pardon, excusez-moi J'en ai rien à branler de Dona J'ai juste envie d'un lien d'URL pour partager Ce live extraordinaire Allez, vous me donnez juste une minute Le temps qu'on fasse la bonne pub comme il faut Et puis ensuite on fait le check quand même C'est la moindre des choses On est pour un game 6 de finale NBA J'ai envie de dire comment ça mon cher Simon T'es chaud ? Mon cher Alex Ça va ? Ouais ouais, ça va, écoute Ça va, ça va J'ai le maillot du prodige T'as sorti le maillot de David Booker Comme dirait les 11 E-Fit Ça rentre, ça passe Ouais, ça rentrait Bonsoir à toutes et à tous Et bienvenue évidemment sur ce grand live trash talk Que serait une finale NBA sans qu'on le commente en direct Avec donc Simon, Alex et Bibi On est là pour le game 6 Qui sera dans quelques minutes à Milwaukee On voulait démarrer un peu plus tôt Pour faire une petite preview Gentiment comme d'hab Avec les grandes tendances Les petits machins Ouais, je vais l'envoyer tout de suite Comme ça je vous lance tout de suite sur les pronostics Je vois qu'il y a plein de copains et copines Qui nous rejoignent là en plein dans la night Ceux qui ont tenu Ceux qui ont dormi Qui prennent un café Je dis ça craque les doigts Et je vais tout de suite vous envoyer Alex et Simon Sur la preview de ce match La parole quand même aux visiteurs Comment on se sent Alex ? Écoute Il y a une petite pression là Je vois les images là De tous les gens à Milwaukee Là je crois Ils vont être genre 200 000 Dans la fan zone là-bas C'est le feu total à Milwaukee Moi j'ai fait un petit check Dans le vestiaire des Suns J'ai vu un 70 000 Mais je crois que c'est Stade plus en dehors Je vous cache pas Que dans le vestiaire des Suns Ça sue des mains Normal Ah ça transpire un peu Ah il fait chaud Ça transpire Il fait chaud À Milwaukee Il va faire très très chaud On est parti pour un game 6 Qui s'annonce Très série Ah bah c'est sûr Ça va être Hein ? Bah ça va être Ça va être petite ambiance Ça va être petite ambiance Et ça va être petit serré Evidemment parce qu'on va faire Après le pronostic Simon On avait tendance À dire à chaque fois Que quand tu viens sur le canapé Ce sont des matchs de folie Toi t'as vu le game 5 C'était quand même Une dinguerie totale Ouais On s'est croisé après Sur Twitch Tout à fait Le game 5 m'a fait Très forte impression Dans le sens où Tout simplement C'est l'un des meilleurs matchs Que j'ai vu C'est l'une des années Bien sûr Je pense qu'il y a pas mal De gens qui ont pris cher Avec ce match Franchement un super match de basket Un niveau incroyable Notamment là On en reparlait Dans le quatrième quartan Ouais Le quatrième quartan C'était dur Enfin c'était haletant Voilà Avec une belle victoire Des Bucks au finish Et moi je trouve Que ce game a contribué Encore à monter Cette finale On va s'en rappeler Je suis quasiment sûr Vraiment quoi De ces finales de 2021 Avec le cheminement On va voir comment ça se conclut Mais tu vois Phoenix qui mène 2-0 Milwaukee qui revient Le match 5 Puis il y a des images Tout de suite quoi Le compte de Janice Sur Eton Ça fait déjà un The Block Des shoots de Booker Tu vois il y a plein Voilà Bien sûr L'interception de Jorolli Et surtout Il y avait quelque chose Quand même dans ce Dans la validation Enfin moi j'ai été Très impressionné par les Bucks Par les Bucks Ouais sur le game 5 Sur le match 5 Donc il y a confirmé Evidemment sur le game 6 Gagner à Phoenix Comme ça en finale Ah bah c'est C'est pas donné à tout le monde Ils ont réussi Je rappelle juste les infos importantes Avant qu'on passe au principal C'est à dire un petit point aussi Qui est le Factory Parce qu'on est pas là Pour trier les lentilles Nous sommes devant Beansport 1 Il y a Xavier Vossion Et Jacques Moncler Qui sont aux commentaires Il y a bien évidemment Rémi Réverschon La Mif avec Eric Miku Et Chris Singleton Qui sont en train de checker tout ça Quel que soit votre moyen De le regarder On rappelle qu'on va faire Des timers en début de match Pour qu'on puisse vivre Ce match ensemble Les voisins ont été prévenus On espère peut-être Avoir un game 7 C'est vrai de rien casser On essaiera de rien casser S'il y a victoire des Bucks Mais on espère aussi Qu'il y aura un game 7 Parce que game 7 Plus Alex en direct Alors là à mon avis Je pense que j'inviterais Même les voisins sur le canap Oh putain Là il y a des dispositifs spécial Par contre on en est Quand même relativement loin On est un peu loin de ça Je vais pas faire mon oiseau De mauvaise augure Mais Il va falloir l'emporter ce soir Et donc justement Je te tends la perche Mon cher Alex Il me faudrait un petit pronostic Avec un écart de points Comme tu le sais Et ton explication Sur le game 6 de ce soir Bah ma légendaire objectivité M'oblige à reconnaître Que nos amis les Bucks Sont archi favoris De ce match Parce que le momentum Est complètement pour eux Depuis ce match 4 Que les Suns pouvaient gagner Et qu'ils n'ont pas gagné A Milwaukee Où ils auraient pu vraiment Gros regret Là dessus Tu m'en parlais tout à l'heure Ah bien sûr Bah en même temps Tu regardes la physionomie De la série Le match 4 Tu le domines Tu laisses les Bucks revenir Tu chies ton money time Bien sûr Tu as Chris Paul Qui fait un mauvais match Tu as un jeu collectif Qui est un peu en berne Et tu finis par perdre Sous les coups de boutoir De Middleton Et Et Les exploits Les exploits De monsieur Yanis Antetokounmpo Ça c'est clair Monsieur Shaquille Antetokounmpo Le grec The Greek Donc Si je devais mettre Une petite pièce d'un euro Sur la table Je la mettrais sur les Bucks Clairement Avec un écart de point 2 Ah de Putain J'espère le moins possible Surtout en fait En fait voilà J'espère le moins possible Parce que Je dis je sais pas Je vais dire Je sais pas Non je pense quand même Que les Suns vont pas Il y a un fort risque De blowout Mais j'ose quand même Espérer que les Suns Vont être là Et vont faire honneur A leur magnifique saison Et ne pas rentrer Ne pas finir Genre pas finir A moins 32 A Milwaukee Putain merde En prenant Ryanair La minute entre les jambes Après avoir pris un blowout C'est un scénar Simon Dont tu m'as parlé tout à l'heure On était en off En cuisine Tout à fait on était en cuisine En train de cuisiner le café Justement Il existe un scénar Dans lequel Les Bucks peuvent atomiser Les Suns à domicile Renversement Ils étaient menés 3-0 Ils en gagnent 3 de suite Ton pronostic sur le match J'ai écart de point Ah les Bucks de peu Je pense Phoenix Malheureusement sur la longueur Va avoir du mal à résister La question c'est Quand est-ce que Phoenix On va craquer J'ai l'impression ce soir J'ai du mal à les imaginer Ouais c'est ce côté un peu pression Genre rouleau compressant Des Bucks Tu vois comme ça toi Moi je le vois plus J'ai peur de l'entame Et après je pense que S'ils sont dedans Plus ils sont dedans Plus ils ont chance De rester dedans Après bien évidemment Que Milwaukee peut mettre Des énormes runs A tout moment Mais plus tu prends De la confiance T'as quand même des joueurs Techniquement forts Tu vois côté Phoenix Donc plus tu prends De la confiance Plus si jamais Il y a un petit écart Tu peux être capable Moi ce qui me fait Le plus peur C'est les deux sabots Les deux sabots Des dents Sur l'accélérateur D'entrée de match Sur l'accélérateur De ouf et tout Il va falloir être là Au début de match Ouais Oh la 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 Il va falloir accepter Le combat Moi je pense que Les bugs vont s'imposer Mais tu vois Avec un écart Un peu plus gros Sur la fin Parce que Le match va être serré Le match serré Un petit 8-0 10-0 de finish Qui donne pas un score Représentatif Oui 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 C'est possible Tu vois Ils vont gagner De 8 points 10 points Alors que le match C'est serré tout le long Parce qu'à la fin Je sais pas Une minute de la fin Deux minutes fixe Ou alors le match Il est à 10 points d'écart Tout le long Et il finit à 25 Parce que ça craque Alors il peut y avoir ça aussi Avec un peu plus d'amplitude Peut-être J'en profite évident Pour dire aux gens Parce que là On parle On est bien sur le canapé Mais je veux voir des gens Dans les commentaires Vous c'est quoi votre pronostic Sur le match de ce soir Est-ce qu'on va avoir Un Game 7 Ou est-ce que Dans 2h30 Alex est en PLS Et on a un titre Quand même Pour Yanis Et les Bucks Je veux voir un petit peu Ce que ça dit Il y en a qui disent Suns gentiment Il y en a qui disent Bucks C'est vrai que sur Twitter On était sur du 50-50 Mine de rien Au niveau de Il y a eu plus de 35 000 votes C'était 50-50 Sur les pronos Ouais j'étais assez surpris Moi parce que Je veux dire Les probabilités L'histoire Nous disent bien quand même Que là les Bucks Ont toutes les clés C'est ça Normalement Les gens veulent un match Bien sûr Ah bah tu m'étonnes Ils sont pas les seuls Il y a Adam Kly Yanis On arrive pour la bague Bucks Mais ils me font peur Les Suns Bah ouais tu m'étonnes Ils sont capables Moi justement Sur le pronostic Pour un peu compléter Mais sur ce que vous disiez Vous disiez Il y a un nom Qu'on a toujours pas prononcé C'est évidemment celui de Scott Foster Alors évidemment On va rester concentré Sur le match Mais Dieu sait s'il y a un historique Entre Scott Foster et Chris Paul Je vais surveiller de très près Chris Paul On va le faire après Dans les Factor X Je pense que les Bucks Valident Leur titre Ce soir Je pense que ça fait le taf Mais on a été sur des finales Remarquables Je pense que ça va être Serré jusqu'au bout Et que du coup On va avoir ça gentiment Dans le money time Avec de la bonne exécution De Mike Benholzer Face à Monty Williams Peut-être que le Bucks in 6 C'est l'écart de poids en fait C'est peut-être C'est peut-être que le Bucks in 6 C'est ça la prophétie C'est peut-être ça la prophétie De Monsieur Brandon Jennings C'est peut-être les Bucks de 6 Et un autre truc Mais ma mémoire me fait défaut Je pense que c'est la première fois Qu'on pronostique tous les trois La même chose Ça ne m'étonnerait vraiment pas Mais bon Eh bah Les Suns Les Suns savent quoi faire River Jennings de Alex peut-être On verra J'ai l'impression Non franchement J'ai l'impression C'est vrai que ce n'est pas arrivé souvent Petit Factor X Alex Toi sur cette rencontre Le Factor X Il est forcément Pour moi Autour de Chris Paul Puisque Les gens l'attendent L'un des facteurs principaux Globals de ce match Pour les Suns S'ils veulent espérer être dedans C'est le tempo Bien sûr Au-delà même de la qualité Du mouvement de balle On a discuté Ou de la défense Ok tout ça bien sûr Mais on sait qu'ils sont capables Mais ça dépend beaucoup du tempo Si tu commences à trop perdre des ballons Et à laisser les Bucks courir Avec Yanis qui met des dunks Avec tous les dents Qui vont tous se lever Comme un seul homme Et tout Machin et tout Là tu peux te faire écrabouiller Ça peut être relou Chris Paul Je veux qu'il joue en marchant Sans perdre un seul ballon En mode point god Le plus de tempo maîtrisé possible Le plus de maîtrise possible Et ça passe beaucoup par lui Parce qu'il doit normalement Est à la hauteur de ce genre d'événement Ça fait deux matchs Un peu coussie coussie Voir dégueulasse le match 4 Et pas ouf ouf le match 5 Chris Paul Lui on parle beaucoup de Yanis Évidemment on a beaucoup parlé de Chris Paul Mais il est devant l'histoire aussi On a mis Chris Paul Chris Paul là il a fait On en parlait tout à l'heure Simon il a fait en effet Comme le dit Alex Des très très gros play-off Quand même Il fait une saison globalement Qui est assez énorme Il fait une énorme saison Il fait des bons play-off Il fait des bons play-off C'est vrai Il a fait des matchs assez importants quand même Contre les Clippers Mais c'est son fameux match Là 40 points Non mais il fait des très bons play-off Parce qu'en plus il a été blessé à l'épaule Plus il a eu Covid Non mais sur cet aspect là C'est vrai que souvent on a tendance à dire Point God Chris Paul etc Là c'est un match Où tu ne peux pas être Le 4ème ou 5ème meilleur joueur De ce genre de rencontre Tuer le joueur expérimenté En déplacement Pas le droit à l'erreur Pour Recipit En fait c'est parce que ça s'inscrit Après deux matchs Où on l'attendait Et il déçoit Et il y a vraiment ce changement Depuis qu'il a commencé avec Tucker Sur la série Depuis qu'il a joué l'idée C'est la merde Et c'est vrai que t'as envie Quelle que soit l'issue collective T'as envie qu'individuellement Pour Chris Paul Il y a un bon match Là qu'il sorte un peu De l'étau de joué l'idée Voilà Exactement Parce que Alors c'est en plus Phoenix Per C'est vrai que ça va être compliqué pour lui Mais bon C'est du coup en prolongement Parce que s'il y a un joueur Qui bénéficie je pense D'un meilleur Chris Paul C'est Eton Bien sûr Et si Phoenix doit gagner Je vois bien effectivement Un Chris Paul dans la distribution Avec un gros volume de possessives Et pour les bénéficiaires Voilà Au moins 20 points d'Eton Et tu sais Si jamais on doit conclure ce match Avec une victoire de Phoenix Bah je nous vois bien parler D'un double doux Par exemple d'Eton Bien sûr Voir un 18 rebonds Tu vois à 22 points Un truc monstrueux Voilà Qui a un socle pour Phoenix Pour aller s'imposer Parce que pour gagner Là dans la salle d'Amnioki Il va falloir être solide Pas juste mettre 3 points Il va falloir être soft Il a un côté parfois un peu éton On en avait parlé dans la vidéo Il est capable de un peu se prendre Il a vraiment mal vécu Certains matchs Où il y a eu des soucis de faute Et là ce soir Vraiment la pression est au max Le public va être hyper hostile A Milwaukee on le sait Ils vont me foutre un bordel C'est vrai qu'il faut avoir les nerfs Il ne peut pas trop se permettre De faire des fautes Il faut avoir les nerfs solides Quand même ce soir Les nerfs solides Côté Bucks aussi du coup Parce qu'on en a beaucoup parlé Des Suns Tous les facteurs X Ce ne sont pas que côté Suns Tu as notamment On en parlait tous les 3 Juste avant La réussite à 3 points de Milwaukee Ils peuvent se rendre les choses Faciles Entre guillemets facile Vous l'avez compris Plus facile Milwaukee S'ils commencent à pas être à droit Ça peut être un peu plus compliqué Je veux bien voir J'aimerais bien voir Comment les Bucks réagissent Si jamais tout ne glisse pas Comme ils veulent Est-ce que Bud Donhalzer Est-ce que les joueurs Vont pas faire Et qu'ils pourraient inverser Le point du match Si ça va pas comme il faut On sait qu'Yannis va être au taquet On sait On sait que Yannis va être Dans la continuité de sa série Il va être monstrueux rebond Il va mettre le couvert Il va mettre le couvert Mais il a besoin Des tirs à 3 points De Pat Connoton De je sais pas De Middleton évidemment Tu vois il a besoin J'allais y venir Sur les facteurs X Moi j'avoue que ce soir C'est M. Bobby Portis Je pense que typiquement Sur ce genre de rencontre Qui a déjà été facteur X Pour moi dans cette finale Qui a été facteur X Il fait des bonnes finales Quand il rentre Il apporte toujours un truc Bien sûr Et ce soir typiquement C'est une ambiance compressante Et qui peut faire un peu peur Au Suns Où ça va très vite Les premiers 3 points Qui font que la salle Et puis même si tu commences A avoir des très très bonnes notations Qui peuvent permettre Justement aux Bucks D'accélérer le tempo C'est un match à la Bobby Portis C'est à dire qu'il faut absolument Tout donner en termes d'énergie Le dernier match Quand il re-call Au début du deuxième quart C'est lui qui met vraiment Énergie Et surtout ce qui est marrant C'est que c'est un 5 Où il remplace Yannis Tout à fait C'est le 5 Et lui à la place de Yannis C'est les minutes C'est la meilleure d'Alex Bien sûr C'est la vraie définition C'est pas le factor X Mais c'est genre le métronome Si jamais Il est très forcé Si tu tombes sur un Middleton game Ce soir C'est trop compliqué C'est trop compliqué On en a gagné un seul Où Middleton a été bon C'est ça Chez vous C'était chez vous Je rappelle évidemment Sur les grosses infos Puisqu'on va démarrer bientôt Il y a la présentation des joueurs PJ Tucker dans le 5 Comme d'hab Pour foutre des muscles Et de l'intensité Bonsoir à toutes et à tous Ceux qui débarquent Je rappelle que les Bucks Ont perdu un seul match A domicile sur ces playoffs C'était le Game 1 Face aux Hawks Évidemment en déplacement Avec un très long game Qui était un peu bizarre Parce que c'était les matchs 1 de série On sait que souvent c'est le bordel Les Suns Alex ont montré Tout au long de la saison Qu'ils sont bons en déplacement Ce genre de challenge On l'a très peu mentionné Parce qu'on parle beaucoup De Chris Paul Le Dian Drayton S'il y a un garçon Qui a l'air prêt quand même ce soir C'est Devin Booker Devin Booker Il va être On voit bien La défense des Bucks C'est pas qu'elle a abdiqué C'est qu'elle s'est dit Ok c'est quoi Devin Booker C'est trop compliqué à défendre Donc ils ont fait le choix De museler Chris Paul Qui était un bon choix tactique Bien sûr Est-ce que Booker Peut enchaîner un 3ème Énorme match de suite ? Est-ce que Booker Enchaînerait un 3ème Énorme match de suite Dans une défaite ? On va voir Mais vous voyez Déjà est-ce qu'il peut ? Bien sûr Est-ce qu'il peut enchaîner Face à cette défense Montre-lui Un 3ème énorme match de suite ? On va voir Et puis après Il doit j'ai envie de dire Il n'a pas le choix Et puis après Les roleplayers des scènes Jake Rowder et son expérience C'est gros muscle Tout à fait Mickael Bridges Qui est très discret La lumière brille beaucoup Pour Mickael Bridges C'est final Ce qui n'est pas non plus Depuis le game 2 Ce qui n'est pas non plus Je veux dire Étonnant Et si étonnant que ça Mais c'est vrai Qu'un petit Mickael Bridges Qui te fait un match A 15, 16 Tu vois avec des points Qui rentrent Ça fait du bien tout de suite C'est ton bonheur Tout à fait C'est clair Non mais il y a plein De facteur X C'est d'éléments A garder en tête Je ne vous cache pas On va être très honnête Parce qu'on a toujours été avec vous Je ne vous cache pas Qu'on a quand même Une frayeur potentielle C'est que ce soit Le type de match des Bucks Où en fait Ils mettent les deux pieds Sur l'accélérateur Comme tu le disais Et Alex Semard Parce qu'on était en off On en discutait Dans 50 minutes Je vais faire bon Je vais y aller C'est vrai que le premier truc Qu'on s'est dit Quand on s'est vu C'est genre Oh ça va être dur pour les sols En soupirant quoi Non clairement Ça va être dur pour les sols On veut essayer d'éviter Il peut y avoir évidemment Un gros Yanis On a un souci de pouces bleus Par contre les gens C'est ça On a un gros souci de pouces bleus Je crois que c'est Alex Qui veut vérifier qu'il y a des pouces bleus On a 3 500 000 personnes C'est ça Et il y a à peine 450 pouces bleus On vous laisse régler ça Donc là ça va falloir Là je le dis Allez-y N'hésitez pas Faites pas les feignants De toute façon Vous êtes debout à 3h du mat Autant mettre le pouce bleu Autant le mettre Parce que là franchement A moins de 2000 pouces bleus Je ne comprends pas quoi Je ne comprends pas pourquoi Surtout ça met un peu de soutien Je vais toucher un peu de bois Parce qu'Alex il a besoin de soutien Je vais toucher un peu de bois C'est ça On est bien Bon ça va démarrer Oh la sale Oh la sale Ils sont tous debout là Tous les dents ils sont debout là J'ai le scoreboard qui me fait de la merde Bon écoutez ça arrive C'est comme ça On va rester sur le live score Et paf Ouais normalement ça va être bon Donc Phoenix en orange Milwaukee en noir C'est ça Bon Alex il est chaud Ouais Allez Tranquille Les 5 majeurs On n'en a pas parlé Mais j'ai l'impression que c'est du classique Rien ne bouge Rien ne bouge Avec évidemment Giroux Holiday Middleton Giannis Tucker et Lopez Ouais c'est ça Et on a Bridges Crowder Chris Paul Hayton Et Booker Ouais ouais c'est bon On est parti Ça démarre gentiment La première possession 11-50 11-49 11-48 La balle pour Jay Crowder Qui va chercher Chris Paul Tout de suite sur l'aile 11-45 à jouer Chris Paul premier Le mid-range Allez mon bridge Ça rentre C'est court Oh c'est court Oh c'est petit bras ça Oh c'est court Oh c'est tout petit bras Et tout de suite On va vérifier la première attaque Débux avec Yanis au poste Attention ça va jouer Tout de suite sur Brooke Lopez Qu'est-ce qu'il la rend à Yanis ? Yanis attention Il a sorti le maillot noir Il est ligne de fond Bien défendu C'est bien défendu Et la balle est redonnée Avec 9 secondes sur l'âge du shoot 11-25 à jouer je rappelle Veuillez m'excuser évidemment Pour l'aspect technique Sur le 0-0 sur le score J'ai pas réussi à le config Pour qu'on ait le score total C'est un petit bug On essaiera de régler ça par la suite 9 secondes à shooter Tout de suite la balle pour jouer Holiday Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va aller justement Prendre le petit Oh la bricasse Oh la la bricasse Alors un shoot trop court de Chris Paul Une bien jouée Ça va alors Au contre Oh le contre Oh Yanis Non il n'y a pas faute Ah bon ? Je suis pas sûr Il n'y a pas faute là ? Je ne sais pas Et là il y a faute par contre Et là il n'y a pas faute Et 2-0 Oh le contre Waouh Il n'y avait pas le corps Le corps il n'y avait pas un petit chose Peut-être Mais sur le Non mais ça avait l'air Sur le ballon ça a l'air propre Sur le ballon ça a l'air propre Ça avait l'air régulard Allez tout de suite D'Andre Ayton Qui la rend à Devin Booker 10-55 à jouer Il n'y a pas peur Il est fort Il est fort la Milo Book Est-ce qu'on se rend compte en fait Du délire de Devin Booker ou pas ? De Devin Booker Ça sera compliqué de s'en rendre compte Avant quelques années B.J. Tucker tout de suite avec Yanis 12 secondes sur HD24 Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va la donner en l'air C'est bien C'est bien défendu Attention Chris Middleton Il faut monter Il reste 6 secondes sur HD24 5-4 Attention il va falloir pop-up C'est bien défendu Attention Ça va prendre le shoot ça C'est bien joué Middleton Qu'est-ce que c'est fort techniquement Non Et il n'a rien touché donc Remise en jeu pour les Suns Il n'a rien touché du tout là Que dalle J'ai l'impression que ça allait effleurer C'est un airball J'ai l'impression Et Bonc Lopez la touche après C'était bien défendu Voyons voir le replay là Sur le compte de Yanis Il y a de l'épaule Il y a de l'épaule un peu Il prend l'épaule de Bridges À Phoenix il y a deux dansées pour Bridges À Phoenix il y a technique Allez Devin Booker Oh là là Allez mon grand Oh non c'est une brique Bien Bridges Il a bien glissé Qu'est-ce qu'il lui a émis Chris Paul Chris Paul Ça drive Il est passé Il ressort pour Crowder Ça roule sur le cercle Ça roule sur le cercle C'est dommage Il a eu peur de Bonc Lopez là Chris Paul Ouais mais c'était plutôt bien J'aime bien qu'il ressorte sur Oh c'est bien joué ça Bien étonné Bien étonné Ouais Ça sert d'être grand Ça repart Du côté des Suns Avec Chris Paul à la baguette Il a l'air de vouloir être un peu agressif Ce qui est plutôt une bonne nouvelle Oh bah ça c'est la maison Oh là là Attention Chris Paul Attention Chris Paul C'est loupé 9-40 à jouer La balle pour jouer O'Liday Qui va les driver Bien étonné Bah dis donc C'était un peu maladroit De la part de Chris Paul Michael Bridges Qui va donner peut-être à l'opposé C'est la chance de Phoenix Milwaukee un peu crispé Tout à fait Jake Crowder avec la balle Qui la met en l'air C'est nul ça Qu'est-ce que c'est nul comme passe On est en match de finale NBA Ou c'est C'est au début de match Il y a du gros stress J'ai joué O'Liday C'est raté Allez tranquille Tranquille Alors pour ceux qui viennent d'arriver Il y a 2-2 Il reste 9 minutes 15 En gros le premier Qui met un panier A gagner le match Parce que là Il n'y a que des shoots loupés 1 sur 6 Pour les Suns 1 sur 4 pour les Mets Qu'est-ce que tu fais Crowder ? Qu'est-ce que tu fais ? Oh Crowder non Et Middleton Qui va essayer de partir Justement en contre-attaque Il la remet à l'opposé C'est bien défendu C'est bien défendu Et Scott Foster Le meilleur appui de Chris Paul Qui donne la balle Juste pour ceux qui veulent Le score Petit souci On va vous le donner au fur et à mesure Le score Vous inquiétez pas Ça marche pas ? Non On est à 2-2 Avec 8-59 à jouer C'est juste un truc de scoreboard Je testerai après Pour voir ce que ça donne Remise en jeu pour Yanis Qui la donne tout de suite A M. Jroh Lidé Jroh Lidé Qu'est-ce qu'il va faire ? Bien joué Jroh Lidé Bien défendu par Richis C'est bien Elle est pour nous Et c'est rebond C'est normal Il attendait Yanis Qui n'est pas arrivé Tout à fait Et puis Bridges Avec ses grands bras Il a bien gêné Tout à fait Eton il est très actif En défense C'est pas mal comme début de match Allez Chris Minelton Il aime bien mettre un bump Pourquoi il y a Booker Tout à fait sur Midleton Il n'a pas sauté Oh la bonne passe Il est bien C'est un peu petit C'est un peu petit C'est bien joué 4-2 8 minutes 40 à jouer Le panier de Brook Lopez En dessous Gentiment Pourquoi ces crowders Qui montent Ils vont peut-être utiliser Lopez Pour se rassurer Un peu Millo Bien mon bouquin Bien mon bouquin Il y a une Booker Qui la rend l'opposé Pour Chris Paul Attention Il faut faire quelque chose Chris Paul La donner à Diandre Ayton Par exemple Avec une bonne défense De Brook Lopez Allez joue le grand Attention Pas de faute stupide Pas de faute stupide Oh bonne défense Et la bonne mimine De Brook Lopez Attention Très très bon début de match De Brook Lopez Tout à fait Yannis le speed Oh la la Oh la la Ça rend pas Oh et la faute tardive C'est chelou au niveau du dribble Mais bon Ouais Revoyant sur le replay Il reste 8 minutes 16 Il y a 4-2 pour les bases Je pense qu'il y a faute Mais je pense qu'il y a reprise De dribble de Janis en fait Ouais Alors J'ai l'impression que sur le replay On va voir J'ai l'impression que peut-être Soit un Chris Paul Soit un Crowder Touche la balle Par contre je pense qu'il y a faute Clairement Mais il y a peut-être faute en bas Il y a faute sur Yannis Mais il y avait quand même Un truc chelou avant Mais il y a eu un truc chelou avant Et je pense que c'est aussi pour ça C'est pour ça que Crowder Il est Alors évidemment Ceux qui viennent de débarquer Nous on est sur BIN 1 En regardant le match Alors que Yannis va shooter Ses premiers lancers On revoit les stats du game 5 32.9 rebonds Et 6 passes 8-16 au chrono Là je vois que ça demande Sur le chat Exactement 8 minutes 16 Et on aura l'occasion Evidemment Je le rappelle De pouvoir répondre On a certaines questions à la mi-temps Gentiment pour pouvoir discuter De tout d'actualité Et le premier lancé Et le premier rentre Après avoir fait un tour et demi Le tour du Wisconsin Bon 5-2 Deuxième lancé pour Yannis On le voit au niveau des lancers 62% de réussite A domicile 51% Il est un poil plus efficace A la maison C'est comme ça Souvent il y a Disons qu'ils savent compter Jusqu'à 15 Donc du coup C'est plus pratique Regarde ça là C'est incroyable Le deer camp Le deer district Le deer district Ça me rappelle le truc à Toronto Le Jurassic Park Tout à fait de Toronto Qui était complètement En réserve de dinosaures Et Yannis Qui fait 2 sur 2 Une belle ficelle bien propre Attention 2 sur 2 au lancé de Yannis Bon Phoenix a du mal A scorer d'entrée de match C'est pas bon du tout Il n'y a que Booker Qui a marqué un panier Tout à fait Attention Chris Milton Non ça c'était PJ Tucker Pardon Défense sur Devin Booker Oh là c'est bien défendu Oh là là c'est dur Oh là là c'est dur Très très bien défendu Par PJ Tucker Pas très collective cette action Du côté des Suns Non non il y avait l'écran Attention à ça C'est raté Et gros rebond Bien Aiton Très très bon écran de Aiton Sur Yannis 6-2 Balle pour Jay Crowder Qui va donner Aiton Aiton qu'est-ce qu'il va essayer de faire Ça c'est un petit jumper Habituellement il aime bien Ah il joue physique C'est bien défendu par Booker Lopez Il défend très très bien Michael Bridges Oh qu'est-ce que tu fais mon grand Oh ça défend bien Allez Chris Paul 1 seconde sur Hd24 Attention Chris Paul sur l'isolation Sur Yannis Ça va re-switcher avec Booker Lopez Ouf Oula c'est loin ça Pour Yannis Oh l'attaque des Suns Sur ce début de match En même temps Milwaukee La défense là Milwaukee énorme défensivement Ils se sont dit On va peut-être gagner le titre Ça se gagne en défense le titre C'est ça ? Ouais attention La tentative de flop peut-être De Chris Paul Non c'est bien défendu De la part de Chris Paul C'est pas mal Mais alors là Il y a l'aide de Crowder La chaise de Chris Paul Ouais C'est bien défendu Bien Crowder Oh là là Qu'est-ce que tu fais ? Oh il me fait peur Bridges Il y a 8 points en 5 minutes Ouais C'est perdu Qu'est-ce que tu fais Crowder ? Oh là là Qu'est-ce que ça défend bien Waouh Et Booker Lopez il est à fond Ouais ouais Booker Lopez magnifique Chris Paul 10 secondes sur Hd24 Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va jouer isolation Sur Booker Lopez justement Et Chris Paul a 3 points Chris Paul a 3 points Ça fait 6-5 Temps mort Bud Et alors temps mort Il a bien raison C'est un très bon temps mort de Bud Parce que lui là Il peut dire à son équipe Oh les gars La défense c'est parfait Essaye de me mettre des paniers Complètement Parce que là vraiment La défense de Milwaukee Incroyable Ouais je vous laisse en parler 2 secondes monsieur Le temps que je rebranche Ma petite bêtise de scoreboard Bah là comme tu disais Simon On voit un On voit un Brook Lopez Hyper actif Il a niqué Les 3 quarts des attaques Des Suns Là Il y a eu Il y a eu 2 défenses au poste Très bonnes sur Hayton Il y a eu Une couverture de balle Sur Un Un drive Un moment De De Chris Paul Il y a eu Une couverture de balle Sur le fade Avec PJ Tucker Sur le fade De Booker Dans le La défense à 2 Poste bas Et il y a l'action C'est lui qui est aussi sur Ça se finit par un long shoot De Hayton Je pense que Lopez est aussi sur Oui Non mais Milwaukee Ils font ce qu'ils font Depuis quelques matchs Ils switchent Mais ils anticipent aussi Un tout petit peu Pour par Pour Ils font les pré-rotations Avant les switch Ouais Pour essayer de pas trop Non plus Exactement Ils essaient de protéger Brooke Lopez Dans le périmètre Et l'autre Ils protègent toute la raquette C'est magnifique Et puis Ils sont hyper agressifs Sur toutes les lignes de passe Ils étouffent vraiment Le porteur de balle Attention que chaque drift de plus En fait c'est une mauvaise idée Contre la défense Milwaukee Et chaque pas Que tu restes immobile Tu te tues en fait Contre Phoenix va devoir trouver Le petit minimum de passe Sur demi-terrain C'est-à-dire qu'il faut casser Le rythme Mais en même temps Il faut en mettre Un moment donné Dans ton mouvement de balle Pour espérer avoir des espaces Pour shooter C'est pas facile Et peut-être profiter De leur agressivité Pour la tourner contre eux De jouer intelligemment Pour décaler la balle Et puis il va falloir Être propre au tir Parce que quand la défense Tend les seins Là comme Chris Paul Vient de mettre un 3 Il va falloir tous les mettre ceux-là Parce que j'ai vraiment l'impression Que Milwaukee là A décidé que ce soir Si le chemin le plus sûr C'est de défendre comme des ports Pour se valider une victoire Et donc à titre C'est de défendre 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 Et ils se sont dit Si on défend vraiment bien Ce qui est intéressant C'est que les Suns Défendent bien aussi Dans cet entame de match Là ça se bat bien Les mains sont très actives Sur les lignes de passe On a vu Hayton Bien protéger son cercle Et son rebond On a vu Crowder Comme d'habitude Avec Bridges Là les deux Sur les forwards Et tout C'est pas mal Il y a Yanis Qui a scoré dessous Qui a scoré sinon ? Yanis il fait 2 sur 2 au lancé Il met un petit panier dessous C'est 4 points de Yanis Et 2 points de Brook Lopez Ah oui il y a Brook Lopez Qui a scoré Sur une bonne passe De gros l'idée Ah oui c'est ça C'est ça en bas Mais Milwaukee Il faudrait bien alimenter Lopez Je pense Oui mais après C'est pas leur plan de jeu Numéro 1 en attaque Faut le reconnaître Mais oui oui Bien évidemment Pour ceux qui débarquent Je vous laisse évidemment Demander aux copains Si vous avez des moyens De checker Nous on regarde le match Sur BIN1 Si vous avez des liens illicites Nous ne sommes pas responsables Evidemment je rappelle Qu'à la mi-temps On aura l'occasion De pouvoir répondre A certaines de vos questions Et puis aussi Après voir un gros Money Time On espère On est plutôt parti Sur une ambiance Low scoring On est loin Gentiment Des grosses affaires Qui mettent beaucoup de points Comme on a pu voir Avec les deux quartan Qu'on a vu C'était quoi 37-21 au premier quartan Puis 42-24 Au Game 5 Exactement Et puis C'est vrai que dans ces matchs Décisifs de finale NBA Ce ne serait pas la première fois Qu'on voit deux équipes crispées Deux défenses très dures Oui bien sûr Tu vois l'année dernière On a vu LeBron James Qui est arrivé avec C'est Lakers Pour finir le hit Mais c'est LeBron James Il a une expérience Monumentale et tout Là en fait finalement Aucun joueur sur le parquet N a l'expérience De ce genre de match Aucun Bien sûr Il n'y en a pas un Qu'on a déjà fait Crowder il était en finale L'année dernière Avec Miami Mais c'est le seul Et puis c'est Crowder C'est un role player Donc parmi les franchise players Parmi les Chris Paul Les Booker Les évidemment Yanis Ou Middleton Ils ne connaissent pas Ce genre de match Donc on va voir Quelle est l'équipe Qui va réussir A mieux se débrider A rentrer quelques tirs Quel genre de run Il peut y avoir On sait que Milwaukee Peut appuyer sur l'accélérateur Tout d'un coup Et puis envoyer des runs de fou Est-ce qu'ils vont le faire On va voir On va voir 6 minutes 45 à jouer Et ça a repris tout de suite Balaz Rolide Justement qui a la balle Qu'est-ce qu'il va faire Il a donné Yanis Ça va jouer le petit duo Le petit trio Avec Olivier Et c'est un petit flotteur Main gauche Et ça rentre Belle réussite Mais c'est beau toucher Très beau toucher De jouer Olivier Et puis c'est pas facile à mettre Ce qu'il vient de mettre C'est vachement bien joué Qui a fait un énorme game 5 Le joueur Olivier On aura l'occasion Ça aussi d'en reparler 8-5 pour les Bucks 6 minutes 20 à jouer Devin Booker Qui donne la balle Oh la 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 Mauvaise passe de Devin Booker Et Chris Middleton Qui va se faire un plaisir De Tomarsa 10-5 10-5 pour Milwaukee 6-15 sur le chrono Les Bucks en défense Sur ce début de match Devin Booker Qui la donne pour Jake Crowder Allez il faut y rentrer Ses shoots ouverts Jake Crowder Ça roule encore Ça fait deux fois Que ça roule Attention Sur le cercle pour Jake Crowder Ça coûte cher Yanis à 3 points Yanis Ça rentre pas C'est un rebond tranquille Pour monsieur Crowder Qui donne à Bridges J'aime pas trop ça Faut me servir des Chris Paul Bridges Oh la la Bridges C'est du ou bien Et bah allez Michael Bridges Middleton Middleton Il fait du Middleton dans le texte Paul George Incroyable Ça fait 17-5 43 à jouer 17 pour les Bucks Sur le dernier panier De Michael Bridges Allez je roule l'idée Qui va la chercher Middleton justement On va faire le pick and roll Avec Yanis Attention Middleton Il aime bien Prendre le petit shoot Là ça rentre C'est Ficelle C'est Jack Crowder Tout le temps Tout le temps 12-7 Magnifique Il a bien ce petit move là Il a sa poche de shoot à gauche Qu'est-ce que tu fais Ouais pour Hayton Non il n'y a pas de lancé là On n'a jamais de lancé Non Allez Chris Middleton Tu vois je peux parier Qu'il y avait quelque chose En bref Allez c'est pas grave Middleton à 3 points Attention Il veut faire mal Ouf Ouf Ça y est debout Tout le monde est debout là Ça y est C'est peur pour Phoenix Les dents sont debout Attention attention Il y a de quoi avoir peur Simon je te confirme Allez 5 minutes à jouer Il va y avoir pas de Connotton Qui va rentrer en jeu Mais d'abord on a Chris Paul Sur pick and roll Qu'est-ce qu'il va faire Chris Paul Il arrête son dribble Il la donne à Hayton Il espère avoir une faute C'est loupé Aïe 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 Il attaque des sens La défense est excellente 15-7 Ils sont tous debout Attention Middleton Il y a faute offensive De Yanis De Yanis Ou soit de Middleton J'ai l'impression Que c'est Middleton Qui fait faute Je regardais Monsieur Tony Brothers Qui a mis un coude Apparemment C'est Middleton Regardez sur le repèce Le petit jab Hop là Le petit jab sfade Ça c'est magnifique Il le maîtrise parfaitement Ça Middleton Et on a là Un des meilleurs joueurs D'isolation au monde Il a vraiment sa poche à gauche Le coude dans la bouche Ah oui Le coude de Middleton Dans la bouche Et donc C'est faute offensive Sifflé par Tony Brothers Allez il faut marquer là Allez Chris Paul Avec la balle Qui va la donner à Aiton Aiton il faut finir Avec Avec 15-9 Je crois qu'il y a eu des rotations Il y a Portis sur le terrain Et Connachton Ouais Qui sont rentrés en jeu Pour Lopez Pour vous rappeler juste le contexte 15-9 Il reste 4-40 à jouer Simon tu disais là A l'instant On a deux remplacements Bobby Portis a dû rentrer Pour Proc Lopez Et Connachton A la place de Giroux Très certainement Ouais Il faut rentrer C'est lancé Et Monsieur D'Andre Ayton Il le loupe Et Phoenix n'a pas fait de changement Ouais Non 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 Bah je pense que Non Holiday il est encore là sur le terrain C'est Bah c'est Janis qui est sorti C'est Janis qui est sorti tout à fait C'est Janis Allez Chris Paul Qui va essayer de remettre un peu de rythme Chris Paul qu'est-ce qu'il fait Il la donne en l'air C'est pour Jay Crowder Jay Crowder sur pénétration Flotteur Flotteur Pourquoi pas Allons-y Bah écoute tu sais quoi 15-11 Je prends 4 minutes 20 à jouer Milwaukee qui a choisi de jouer entre guillemets petit Ouais On a Kaminsky là qui va rentrer C'est ça que je vois C'est Frank Kaminsky qui va rentrer Ouais C'est créatif Il profite du 5 de Milwaukee C'est créatif quand même Bobby Portis C'est raté Allez Jay Oh là là Et la faute de Jay Crowder Il le floppe un peu Mais il y a Non monsieur l'arbitre Non Je suis sûr qu'il n'y a rien Parce que Nathan C'est une choqueuse C'est une floppeuse Et Crowder n'a pas d'historique Ah il y a le titre Alex Il n'y a rien Il en rajoute un peu Mais bon c'est toi dans l'air Franchement Même moi je tombe pas Bon là dessus Il fait la ravanelli Mais bon Faut jouer là dessus Monsieur Connaughton C'est bien joué Allez je roule l'idée Je roule l'idée Pour Bobby Il n'était pas prêt Tiens voilà Connaughton Connaughton qui a été ultra décisif Dans le match 5 Et ça rentre pas Rebond pour Kaminsky Frank The Tank Qui est rentré là Le Factor X Chris Paul Face à Connaughton Justement Oula c'est compliqué Allez l'optimide Bien Oh là là Il y a du monde Oh mais putain Chris Paul Attaque moi ce cercle Je roule l'idée Ouais je roule l'idée Il a la balle Attention ça repart Ils sont à 3 contre 2 3 contre 2 Mauvais passe Mauvais passe c'est bien Bridges Attends Bien Bridges Alors Il s'est battu Je vous promets pas du bet de basket sur ce premier quartan C'est pas ça Ça joue comme on peut Oh Très très bonne défense Dolly Day Sur ce drive là de Booker en transition 3 minutes 18 à jouer 15 à 11 pour les Bucks Je roule l'idée Sur le drive Qu'est-ce qu'il aime bien faire C'est là on a Portis A 3 points Transition Ficelle ça rentre 18 à 11 et temps mort Monty Williams Plutôt bon temps mort C'est un peu frustrant pour les Saints Parce qu'ils défendent bien Ouais Et en face la défense est énorme évidemment Mais les quelques petites occasions Où il y avait la place pour scorer Ils n'ont pas scorer Tu sais j'en parlais juste avant Il faut scorer sur les petits trucs Bon là le contest de Giroux est magnifique C'est impeccable Après il y va un peu soft Booker Tout à fait La défense de Milwaukee C'est l'impression Justement là dessus Pardon Simon Si je commence à t'appeler Giroux Ça va être un peu bizarre On parlait là du bon contest de Giroux De leur défense Le game 5 Quand même de Giroux On a bien parlé Mais on lui décernait Le trophée de meilleur joueur De ce match là Il a été quand même énorme Il a validé le transfert En quasiment ça le match Bah c'était le match le plus important Enfin s'il fallait être bon Tu avais choisir ce match là C'était une bonne idée C'est pas mal ouais J'avoue Je sais plus mais entre son volume de points Et son nombre de passes Il provoque une cinquantaine de points Et puis ça défonce Ouais c'est ça Et ça défonce Et voilà Il enlève Il y a 27 points et 13 passes Tu vois 13 points ça fait au minimum 26 Si en plus c'est quelques passes Pour des 3 points C'est une trentaine de points C'est 60 points en fait C'est ça Il a été partout Dont notamment cette action Qui est mythique Avec l'intersection Et voilà Et j'allais dire En plus c'est bien Parce qu'il est dans l'action décisive Qui est cette passe là Où on voit C'est marrant d'ailleurs Il y a un angle Où on voit Middleton aussi Qui derrière dit aussi Vas-y vas-y on y va Mais là en l'air Jean-Michel Et là je trouve les Bucks Très impressionnants Parce que défensivement Il lâche rien Il rentre tout dur à Phoenix Et en attaque C'est intéressant Ce qu'a choisi Bode Il a mis un 5 Sans Brook et Janice Et je pense qu'il a clairement Demandé à Holiday De respect un spacing 5 out Bien sûr Et en gros Des pick and fade Avec Bobby Portis C'est de voir ce qui se passe Il a raté le premier Il met le deuxième Et ouais Il y a une odeur Un peu de roussi Où ça peut aller très très vite Le truc c'est que Janice Il s'est toujours pas énervé Il y a 7 points d'écart Bien sûr Chris Paul et Booker Rentent pas de tir Booker a raté 2 drives Ils sont à 2 sur 7 au tir Booker et Chris Ils font pas des vrais mauvais choix C'est dur Par contre ça manque d'agressivité Côté cri-cri Ouais Chris Paul Il y a eu de l'hésitation D'ailleurs il y avait un élément Qu'on a pu voir Parce que je pense que Nombreux sont celles et ceux Qui ont vu le game 5 Vous vous souveniez Notamment du très très gros Premier quart des Suns Alex on apparaît dans la vidéo En débrief justement T'as l'impression quand même Que Benozer a dit On ne revit plus un quart temps Comme celui du game 5 Où on a pris 37-21 Et on a couru après le second Ils sont beaucoup plus Organisés et déterminés D'entrée de match défensivement Ça c'est clair Ils veulent pas prendre Ils veulent pas prendre la sauce Après là il y a quand même Pas mal de manadresse Je veux dire les Bucks Ils ont 18 points Mais finalement Les Suns ont bien défendu Tu vois genre Il y a des petites mains qui traînent Dans un match comme ça Les Suns tu défend mal Ça se trouve les Bucks Ils ont déjà 28 Pas 18 Là attention Là si tu veux Il y a 18-11 Monty vient de prendre temps mort Il vient de faire rentrer Franck Kaminski Et Cam Johnson je crois T'as des rotations Qui vont se mettre en place On va voir du portis Contre Kaminski On l'a pas vu de la série Quasiment ça Non c'est clair Est-ce que Milwaukee Sorti de temps mort Va nous appuyer sur l'accélérateur Et on va finir le carton A 15 D'écart Ou est-ce que les Suns Peuvent rester dans ce range De 6-8 points Tu vois grâce à un ou deux Paniers bien sentis De ou Booker Ou Chris Paul Ou je sais pas moi Bridges Un peu de 3 points Crowder tu vois On a vu il en a eu 2 à 3 points Ils ont tous les 2 roulé sur le cercle Tu vois c'est des petites choses C'est comme ça qu'ils vont faire Beaucoup de différence ce soir Je reprends juste le commentaire Super sympa de Caïs Direct qui dit que Ceux qui sont sur le NBA League Pass C'est 0,56 de différé Avec le live Youtube C'est 0,56 Ça c'est très sympa Donc ceux qui veulent se caser Parfaitement avec nous Sur le chrono Il y a 56 secondes Et là une magnifique image Alex qui fait plaisir A tous les fans des Suns Scott Foster qui discute Avec Chris Paul Vous connaissez la stat Le chat est pas mal Ouais c'est 12 défaites de suite Le chat est beaucoup sur Chris Paul Le chat est beaucoup sur Chris Paul Mais en même temps T'es en pensant que si Chris Paul coule Le Phoenix va couler avec Bonne passe là De Cameron Payne La balle pour Hayton Oh il faut finir Quelle bonne défense C'est bien battu Le cœur à 3 points Ça rentre pas Aïe 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 Ça rentre pas Aïe 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 Il reste 2,45 à jouer J'ouvre l'idée sur le drive Bien défendu Bien défendu Encore Attention à la sanction Si on prend ça Ça va faire très très mal Là tu souffles Côté Suns Quand tu prends pas ça Bah sinon t'es à 10 Tout de suite 2,30 à jouer Michael Bridges Tout de suite sur le drive Qu'il la donne à Cameron Payne Qu'on aimerait voir Un peu agressif Et le 3 points ça rentre Simon t'en a parlé Il faut un gros Cameron Payne Je pense Et puis s'il peut jouer Sans réfléchir Ça ferait au moins un sense Qu'il joue sans réfléchir Et je peux vous avouer Exactement Sans réfléchir sans peur Moi je prends 18,14 2,20 à jouer Yannis justement Il vient de loin Cameron Payne C'est ça qui est bien C'est magnifique C'est magnifique Yannis qui la donne A jouer au l'idée Pour Bobby Portis dans le corner Tiens C'est dur ça Le facteur X 2 sur 2 Bobby Portis Bobby Portis 21,14 Bobby 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 Super C'est Connachton Qui avait un t-shirt Bobby 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 Complètement C'est devenu une légende Dans le Wisconsin Nickel Oh non c'est long ça C'est long ça Et puis c'était bon Pour Milwaukee Ouais Bon Allez Bon 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 21,14 1 minute 50 à jouer On a dit Il joue plusieurs des gens Oh qu'est-ce qu'il se passe là Ouais attention Oh là il aime bien ça Yannis Autoroute Autoroute ouais complètement 23,14 Yannis au layup Et ça rentre Plus 9 Avec 1 minute 30 à jouer Cameron Payne Calabal Il va falloir peut-être chercher Devin Booker là Un de ses temps Il est bien pris Bah ouais Allez Cam Johnson Oh là là L'isolation Cam Johnson Bah il est capable De rentrer ses 3 points Et c'est loupé Bien bridge Ah dommage Parce que là pour friser Comme Chris Paul est pas sur le terrain Et Olivier il se permet de défendre Booker Allez Jrou Justement Connachton est sur Payne Sur le drive Jrou qui la rend à Yannis Ah attention Oh là là Il s'offre pas sur la fente Il l'a fait sauter Il l'a fait sauter Oh là là C'est joli C'est joli ça C'est énorme Par contre faut pas sauter sur une bande De Janis à 3 points C'est dommage Ouais 25-14 Les Suns sont en train de boire la tasse Oh là là Il y a plus 11 Ça boit la tasse Attention Campain on flotteur Il faut le prendre ce shoot Il faut le rentrer ce shoot Ça rentre Ça roule un peu mais ça rentre Ça boit la tasse fort Il reste une minute Bah quand c'est 5 derniers points C'est Campain Ouais C'est ça 25 à 16 55 secondes Il devrait rester à les 2 positions Pour les Bucks S'il joue ça intelligemment Attention Yanis Justement il a la balle Qu'est-ce qu'il va faire Pro qui est peut-être délancer Yanis qui va à l'intérieur Bien défendu Campain C'est bien défendu Encore Et il a fait la faute De lancer pour Yanis C'est une faute d'Eyton en plus C'est une faute d'Eyton C'est dur moralement Et c'est la première Kaminsky il a vite rangé Mon-dessus Williams Ah tu m'étonnes C'est quoi cette entrée C'était quoi l'idée C'était quoi l'idée Dans Toy Story C'est le premier et le dernier Qui sort du coffre Vous êtes d'accord C'est quoi cette idée Pourquoi tu fais rentrer Kaminsky C'est quoi l'idée Alors le seul Le seul créneau que je peux trouver C'est le fameux créneau Jeff Teague C'est à dire On a tellement une rotation claquée A un certain poste Que juste pour faire reposer deux minutes On doit mettre un humain Et il n'y avait pas Brook et Yanis A ce moment là sur le terrain Ouais Il y avait Portis et Tucker Allez C'est les seuls Yanis 8.5 rebonds déjà Voilà 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 Tout droit Il est en mission Il est en mission Et on est en train d'assister quand même Il faut le reconnaître A une putain de mission Ouais Allez C'est lancé Ouais Bon on aura le temps Ça continue comme ça d'en parler 3 sur 3 Les copains au lancé On a dit qu'il était meilleur à domicile qu'à l'extérieur Il est à 60% sur ses play-offs Ça fait 3 sur 3 au lancé 9.5 rebonds On va voir si c'est le genre de match Où il fait baisser sa moyenne Ou si au contraire Il est capable de l'augmenter dans ce match Je peux dire qu'en tout cas Sa moyenne de stats en finale On va voir Après je vous rappelle qu'on demandera A CJ McCollum Qui pourrait être le ami Ville et finale Ce sera un tout autre débat à la mi-temps Allez Yanis C'est Connocton non ? Yanis 4 sur 4 au lancé Pour Yanis 27 à 16 Et 10.5 rebonds pour le fluke 44 secondes à jouer Attention les Suns Il faut bien chercher le 2-4-1 Essayez de mettre une bonne option Ça doit être pas mal Cameron Payne Sur le drive C'est pas mal C'est bien joué Ah dommage Il s'est compliqué Il s'est compliqué Il s'est compliqué Il y a Aïton La lumière est très brillante En fait le problème C'est que Conco Lopez Fait un très très grand début de match C'est un vrai problème pour les Suns On va en parler juste après La fin de ce quartan Puisqu'il reste 20 secondes à jouer Tout à fait Yanis La salle se lève 18, 17, 16 Il reste 10 secondes sur l'âge des 24 Yanis sur le drive Yanis sur le drive Yanis c'est loupé Et Brouk Lopez Immense début de match de Brouk Lopez Plus 13 C'est exactement le scénario Dont on a parlé Malheureusement J'ai envie de dire On n'est pas hyper surpris Clairement Allez Cameron Payne C'est le Il faut le rentrer C'est celui qui est le daveur de Phoenix Il n'y a rien qui rentre côté Phoenix 29, 16 Fin du premier quart Ok Temps mort Plus 13 On va faire un petit point stat Si vous voulez je peux le faire en speed 29, 16 Et après je vous tendrai évidemment la parole Messieurs Sur ce qu'il faudrait changer Là côté Suns Pour se rééquilibrer sur le deuxième quartan 16 points seulement pour les Suns On va rentrer les tirs non ? Je ne sais pas 7 sur 24 au tir pour les Suns 2 sur 9 à 3 points Les Suns qui se font défoncer Il y a 19 rebonds à 8 pour les Bucks Je répète Il y a 19 rebonds à 8 pour les Bucks A la fin du premier quartan 19 rebonds Ils ont un quel pourcentage de réussite les Bucks ? Les Bucks ils ont 47% au tir Et ils n'ont que 33% à 3 points C'est pas si ouf Mais par contre on l'a dit Intensité physique Plus 11 au rebond Plus de passives Autant d'interceptions Plus de contre Phoenix ils sont à 30% en shoot 25% à 3 points C'est le seul point positif Et 0% C'est le seul point positif Pour les Suns De ce premier quart C'est que la Dresde va forcer remonter un peu Tu ne peux pas moins bien shooter Le problème c'est que Milwaukee Est pas super à droit non plus Donc si la Dresde et Milwaukee remontent aussi Un peu plus C'est ça Ils ne sont pas 47% quand même Juste pour continuer sur les stats Évidemment Yanis parfait 10 points 6 rebonds et 1 contre 7 points 3 rebonds 2 passes de l'intercession Pour Chris Middleton Il est dans ses rangs C'est vrai que Yanis est lancé Il a déjà 10 points du coup Joroliday en soi A 4 rebonds et 4 passes Mais il a mis que 1 tir Sur les 6 En fait j'ai une stat Qui tue malheureusement Pour les Suns Et ça je vais te tendre La parole là dessus Alex Le meilleur marqueur de Phoenix Au premier quart temps C'est Cameron Payne non ? C'est Cameron Payne Bah ouais Booker extrêmement bien pris Or ballon Chris Paul pour moi Pas du tout assez agressif Hayton qui rate Des paniers 1 sur 6 Dont certains Qui peuvent vraiment mettre Après il y en a Ils sont pour la plupart Bien défendus Mais enfin quand même Il est capable Peut-être des petites feintes Il y a du stress Il y a des mains qui sucent Ça colle le ballon Enfin c'est pas Voilà on voit bien Les Suns sont sous une pression immense En tout début de match Il y avait un peu de fébrilité Côté Bucks Mais les Suns N'en ont pas profité Pour rentrer les paniers Qu'il fallait Et surtout les Bucks Même si c'était un petit peu Fébrile en attaque Ils ont extrêmement bien défendu Ce premier quart Attention Ce match peut durer peu de temps Attention les Suns Attention Très impressionnant La défense La façon dont ils se sont dit Les gars L'attaque c'est variable L'adresse au shoot On n'est pas forcément Une équipe Enfin notre point de force C'est la défense C'est clairement comme ça Qu'il va falloir gagner ce match Tu vois clairement Que c'est ce qu'ils se sont dit Ils sont tous Hyper proactifs Sur les rotations Les pré-rotations Les trucs Ils savent ce que fait Phoenix Et t'as l'impression Que là ils ont déjà étouffé Chris Paul Ils ont déjà étouffé Booker Chris Paul t'as l'impression Qu'il y croit même pas là Là faut qu'il nous montre Qu'il y croit là Il est un peu noyé là Ah ouais Et Etton est quand même Déjà un peu On l'a vu baisser la tête Déjà un peu genre Putain c'est dur Ouais voilà Mais Etton il a 22 ans Si dès le premier quart temps T'as les 3 joueurs comme ça De Phoenix Qui sont tu vois Étouffés C'est vrai que Ça fait flipper Pour la suite du match Ah bah ouais Après t'as quand même D'autres Faux Bridges Payne Tu vois Garde le cap Peut-être encore un quart temps Parce que si Milo Akir Fait le même quart temps Et qu'à la mi-temps Non 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 Bien sûr bien sûr Deuxième quart temps Je sais pas ce qu'a prévu Monty Williams En termes de minutes Pour Booker Et pour Chris Paul Booker vient de jouer Les 12 minutes du premier quart Si je dis pas de bêtises Ouais T'as pas le choix Il peut pas le sortir beaucoup Chris Paul est sorti un petit peu Là pour laisser rentrer Cameron Payne Comment tu gères Chris Paul ? Alors ce qui va être Tout à fait intéressant là dessus C'est un point que t'avais soulevé Notamment Et qui avait énervé Énormément de gens Sur le game 5 Ce sont Ces premières minutes Du deuxième quart temps Sur lesquels David Booker S'est beaucoup trop reposé Et on voulait voir Sur le game 6 Ce que ça allait donner Parce que Là normalement T'as pas le choix Après là sur le premier quart Tu peux pas dire Que Booker A si bien joué que ça Ah oui complètement Mais par contre Au match 5 Effectivement Il a laissé Booker Plus de 5 minutes Sur le banc En début de deuxième quart C'est à mon avis Beaucoup trop long C'est ça Et d'ailleurs Booker il est sur le terrain En début de deuxième quart Allez il y a Jeff Teague Le héros des Bucks Qui est sur le terrain Allez Chris Middleton Avec la balle 29-16 11 minutes 50 Dans ce deuxième quart temps Jeff Teague justement Pour monsieur Pat Connoton A 3 points No hesitation C'est loupé Et le rebond de Cameron Payne On va suivre la première attaque Des Suns sur ce second quart Allez un peu de mouvement Et de la réussite S'il vous plaît Les copains de Phoenix On veut pas de blowout Pour Cam Johnson Ça va pas être facile à éviter Allez les gars Pour Cam Payne Qu'est-ce que tu fais mon grand Oh bah ça rentre Oh c'est pas possible Et tout roule Tout roule Tu sais quand ça veut pas C'est comme ça Aïe 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 Il y a des soirs comme ça Jeff Teague pour Chris Middleton Oh bah Chris Middleton Barbecue chicken Il a vu Cameron Payne en ISO Et là sur l'épaule Et là il shoot Et là c'est ficelle Non Non Touchez du shooter Non Allez Ok Ça c'est son shoot J'ai cru qu'Eton Il allait faire interférence là Non pas vous ? Ouais pareil Il la touche vite 29-16 11 minutes à jouer Cameron Payne Allez qui est pas mal agressif Mais il faut rentrer les shoots Là les copains Le but de ce sport C'est de mettre des paniers Cameron Payne C'est pas mal C'est le seul qui joue sans peur C'est le seul qui joue sans peur Allez Et qui a le jeu quoi Qui a un driver Un mec qui s'est créé son shoot Middleton encore lui Pour Yanis Ouais il faut de l'espace là Qu'est-ce qu'il fait Ayton Il oblige Yanis à prendre un jumper C'est plutôt bien Ça roule aussi Ça roule aussi Sans souci de Middleton Celui-là ça roule On prend Et très bonne 90-1 secondes d'Eson Face à Middleton Qu'est-ce qu'il défend bien Middleton Y'a pas un petit quelque chose là ? Ah si y'a un petit quelque chose Faut de sifflet par Scott Foster en bas Non Scott Foster Il a donné un petit coup de sifflet aux Suns Dis donc Qu'est-ce qu'il se passe ? Momentum ? Retour de Chris Paul Et justement On voit Chris Paul En bas de Scott Foster Retour de Chris Paul Et d'ailleurs c'est bien ce qu'il me semble C'est bien ce qu'il me semble Ah non c'est le tir C'est celui d'après Je pensais à l'autre avec Ayton C'est Crowder qui touche le panier Ça ça va Du coup ils vont l'accorder ? Je sais pas Non je crois pas que ça se review ça les gars Allez Chris Paul Avec la balle 10 minutes 30 à jouer 29-18 Cameron Payne à 3 points Cameron Payne à 3 points Cameron Payne Le salut viendra par Cameron Payne Et c'est quoi Chris Paul Il y a qui est resté sur le banc là Allez full Cameron Payne Allez c'est parti C'est les fans des Suns Et pourquoi pas Bah allez Et why not en fait Exactement Qu'est-ce que t'as à perdre ? Là t'as les 3 sur le temps Tiens attends Tiens t'en mord Bud Non T'as Chris Paul et Ben Non pardon Excusez-moi monsieur Ah pardon je crois que c'est t'en mord moi C'est une bêtise de monsieur Yanis Qui je crois a laissé Plus de 8 secondes ? Non il a fait un marché Ah oui Oh là là le gros marché Bah merci monsieur Dis donc l'arbitre qui sifle ça ? Ouais Bah dis donc Je ne voudrais aucune remarque sur arbitrage C'est compliqué de pas en faire Écoute c'est comme ça Mais c'est le jeu C'est le basket Faut en faire mais faut l'accepter Allez Monsieur Cameron Payne Monsieur Cameron Payne Sur le drive Sur la pulsion Cameron Payne Oh non par contre là Cameron Payne C'est la limite de Cameron Payne Donc on a sorti Booker 10 minutes à jouer 29-21 Je roule idée avec la balle Il va essayer de chercher Yanis au dessus Non Justement il est défendu par monsieur Cameron Payne Il y a un petit pick and roll Je roule idée Avec Yanis Je roule Qu'est-ce qu'il va faire ? Il la donne Plutôt bien défendu Ouais bah attention à la même match C'est pas grave C'est bien mais je roule Non ça rentre pas C'est loupé Bonne défense Plutôt bonne défense Je suis d'accord 29-21 Allez donne à Chris Paul Allez Hey Chris Paul Allez mon grand Ecran Dayton Allez Voilà Et là le bien Et là Yanis Oh Yanis c'est pas mal C'est pas mal Bien Non 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 Il est clean Il est clean de ouf et tu le sais On le compte de Yanis Ouais énorme contre Attention pas de conotone Qui la donne Middleton Oh la 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 C'est plutôt bien défendu aussi Ah et l'autre Ça c'est très court de la part de conotone Surtout qu'il avait olidé tout seul Je comprends pas ce tir Enfin je le prends tous les jours Si je suis Sun Je le prends tous les jours C'est tendu ce match Chris Paul Le petit drill derrière le dos Qu'est-ce que tu fais mon grand Pour Cam Johnson C'est bien Il est en ligne de fond Qu'est-ce qu'il va faire Il aime bien Bien étonnant Encore mon grand Ouais là c'est bien les Suns Le momentum est pour Phoenix Chris Paul Avec la balle Il est en contre-attaque Il est en contre-attaque J'aime bien cette passe Ouais Pour Chris Paul Pour Jay Crowder Le flotteur Il y a faute Il y a faute Il s'en sort bien Crowder là-dessus Parce que qu'est-ce que c'est Que ce move de Crowder Quelqu'un peut me dire Depuis quand Crowder Prend des espèces de flotteurs Comme ça Sur le mauvais pied C'est un passé Et du coup Il n'est pas arrivé C'est un panier Même Bradley Bill Il aurait du mal à le mettre Brock Lopez Il fait un très bon début de match Il vient de tout anéantir Avec une faute Sur Jay Crowder Sur un flotteur Je veux dire ça normalement Un flotteur Pris de n'importe quand De profil et tout C'est Bon au moins Il y a tant mort Vous êtes d'accord C'était un shoot C'était un shoot Qui perdure à maître Middleton Janice Oui Et tu parlais du rebond Ils ont resserré Au rebond défensif Un poil Du coup Ils ont pris Les quelques rebonds défensifs Qui font du bien Qui concluent Avec les petites Interférences qui vont bien Qui ne sont pas sifflées Tout à fait On est sur 13 points Du banc des Suns 10 pour Cameron Payne 3 pour Cam Johnson On a 11 points Des titulaires Il faut que les titulaires Se réveillent Parce que là Le banc est en train De d'aider Justement les Suns A rester dans la partie Et côté Bucks Justement il faut que Les shoots à 3 points Commencent aussi à rentrer Ils sont à 3 sur 12 A 3 points Attention les Bucks On en parlait un peu En preview Il existe Ça défend plutôt bien Sur les extérieurs Simon il en parlait En pré-game Il disait qu'il fallait Que les Suns soient présents Pour essayer de compliquer la vie Au maximum Des 3 points des Bucks Bah c'est le cas On a vu un 3 points Tout pourri Là de Conotone On a vu Jereau L'idée plutôt bien contestée Ça rate Ah non les Bucks Ils sont un peu Je trouve les Bucks Un poil facile Sur la dernière séquence Ils se sont dit Bon on prend nos petits shoots Bien sûr Après c'est comme ils sont aussi C'est à dire que Milwaukee Est capable de nous proposer Parfois des runs Hyper impressionnants Où ça clique dans tous les sens 8 sur 9 8 sur 9 En début de 3ème par Ou des conneries comme ça Et puis parfois T'as un peu du dumb basketball Où on a vu aussi Les Bucks être capable de nous dire Genre les gars Vous voyez bien Que vous pouvez les punir Comme les yeux fermés en bas Et là vous rentrez Dans des espèces d'isolation Un peu bizarres Le 3 de Conotone Un peu en transition Il y en a 2 Qui ont été pris un petit peu rapidement Les fameuses minutes de Jeff Teague Je ne veux même pas Le plus minus de Jeff Teague Sur ses playoffs 2021 Ça va être un truc Qui fait la température de l'Alaska C'est pas qui va le faire jouer Le plus possible Je pense que tu peux Prier très très fort Parce que là Allez mon grand En sortie de temps Là il est plus là Il est plus là Jeff Teague 4600 personnes sur le chat Ça fait plaisir ça Pour venir voir les Suns Magnifique Pour venir voir les finales NBA 3h46 Non pour venir voir les finales NBA Tu vas voir dans le chat Ils vont le dire Ils sont tous là pour les Suns Je ne suis pas sûr Mais on va voir Il y en a évidemment sur BIN1 Pour regarder le match Si vous avez évidemment Le NBA League Pass aussi Vous pouvez regarder La rencontre en direct Il y en a qui sont là Voilà Il y en a qui sont là Pour les Suns Go Bucks Suns Suns in 4 ici C'est un peu compliqué Suns in 4 Ça va se compliquer là Bah ouais Ça peut être un petit peu tendu On leur a une fort défaite de suite Ah oui c'est ça Suns in 4 défaite Voilà Ça peut être pas mal Scott Foster The Real MVP Évidemment on verra Si les matchs sont Si le match est serré et tendu Vous savez que le 4ème carton Sera une énorme mixtape De Scott Foster Moi j'ai déjà hâte Alex Toi aussi Putain c'est Chris Paul Que j'attends Allez mon grand là Ouais là il faut qu'il démarre T'es devant l'histoire là Montre nous que t'es capable Montre nous que t'es capable 1 sur 3 T'imagines si Chris Paul Il se lance un peu dans son match T'es à moins 5 Ouais 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 Il faut il faut Tu peux faire douter les bugs Moi j'aime pas le t'imagines Il faut Tu vois Il faut il faut il faut Il faut Ouais ouais Chris Paul genre deux bonnes passes Tu sais Le petit truc de renard Le petit mid range Enfin des petites choses S'ils finissent bien avant la mi-temps Il reste beaucoup de temps avant la mi-temps On est à combien dans le 3ème quart Dans le 2ème quart Ça fait 3 minutes que ça Il reste 8.47 Donc là attention On en est encore loin C'est un 8-0 là Qui passe les Suns Il y avait 29-14 29-16 29-16 29-16 Tout à fait C'est un 8-0 Sur l'entrée de 2ème quart Ce qui est plutôt cool Pour les Suns Surtout qu'il y avait Yanis Et Gerou sur le terrain J'ai l'impression Que c'est un peu vital aussi Là Yanis il va dire Il va Ah voilà Ça commence Les manigances Les manigances Les manigances Ça j'aime bien I know Il lui fait Ouais t'inquiète pas Yanis Je vais te filer les fautes T'inquiète Je pense qu'il lui donne La vraie recette de la moussaka Il n'en sait pas dans le sens là C'est ça Non l'Aubergin C'est après l'Agnon C'est de l'ordre des ingrédients On n'est pas le bon Tout à fait Et on voit le zoom sur Chris Paul Ça va reprendre ici à Milwaukee On rappelle que Jake Crowder A provoqué deux lancers Sur un flotteur Avec Faute Il rentre son lancé 29-25 Et Lopez du coup est sorti Exactement C'est Portis qui est revenu Et il y a Tucker qui est revenu aussi En gros ils sont avec le 5 majeur Sauf qu'il y a Portis A la place de Boe Lopez Parce que moi j'appelle un peu Leur Small Death Ouais Il est très violent Le 5 là Il est très très relou Et je pense que si les Suns tiennent Face à ce 5 Ça sera très très important Pour eux dans la second match Les Suns sont revenus Les Suns viennent de mettre 10 points de suite 29-26 Tout à fait En défendant pas trop mal Et en prenant les rebonds Allez 8 minutes 40 à jouer La balle Elle va être pour Chris Middleton Tout de suite Avec un pick and roll Avec Bobby Portis Chris Middleton Il la met au dessus pour Bobby Portis Qu'est-ce qu'il va faire Il va essayer de jouer Non c'est plutôt le pick and roll Avec Jero Lydé Attention Bobby Portis Il va les provoquer quoi Deux lancers Un jumper Bobby Portis Oh la vache Il a du toucher Bobby Portis Il a du vrai toucher Il est fort 31-26 8 minutes 20 à jouer Chris Paul avec la balle Qu'est-ce qu'il va faire Il va prendre un écran De Jay Crowder On va poser un deuxième écran Double screen Cette fois c'est pour dire Pourquoi Eton en tête de raquette Face à Yanis Là on m'explique Pour la donner à David Booker Ça doit être le système C'est cette attaque de merde Ça va pas marcher Ça va clairement pas marcher Attaque catastrophique Bonne passe Bonne passe Et à l'opposé Oh la la Eton Eton il a peur Il a peur Eton c'est très très brillant Très dur Attention Yanis Quand il est lancé À toute blinde comme ça Il va renverser Plutôt bien replacé Il renverse Bobby Portis Encore lui Ça rate Putain heureusement Parce que si Bobby Portis Commence à mettre Oh la tension Ça peut arriver On a fait peur Crowder Les passes dans le dos Les gars c'est interdit 31-26 7-40 Sauf si c'est Stephen Curin 2016 Allez Chris Paul Oh la 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 Chris Paul Aïe 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 Eton Portis Bien joué Et il reflote de Chris Paul Oh Chris Paul Portis Factor X Quelle tristesse Ça fait chier de voir Chris Paul Pas capable de mettre De sortir son vrai niveau de jeu Dans ces moments là Ouais il y a du monde À Milwaukee Ah bah c'est L'image est impressionante Coachella L'image est belle Ouais c'est un facial C'est beau C'est Will of Green quoi C'est ça Coachella Joli placement Ouais pardon Non non mais si Elle est belle Elle est belle C'était la couleur en plus Oui c'est vrai Franchement Bien vu Chris Paul en effet Là c'est pas petit top Quand même Ça va être dur pour Phoenix Parce que Il faut que Chris Paul Parce que là L'équipe se sort les doigts Ils paniquent pas Mais Milwaukee Ils ont vu Phoenix revenir Ok Ils ont mis leur bon 5 Ils ont redéfendu un peu T'as Portis qui met les paniers L'équipe de Phoenix Se sort les doigts Défend et tout Et Chris Paul derrière C'est à lui de transformer Les attaques Moi j'attendais un gros Eton Je suis un peu déçu Là je t'avoue Là ça devient très compliqué pour lui On va suivre justement Les prochaines minutes de Eton Ça va être très important C'est dur Et devinez qu'il y a autant de points Que Cameron Payne en sortie de banc Bobby Portis Exactement 33-26 pour les box Il est à la dizaine là Bobby ? Yep 7 minutes 30 à jouer Et Devin Booker avec la balle Il y a un double écran Bridges Tout à fait droite là Contre la planche Voilà C'est bien C'est bien 33-28 avec le bon lay-up De Devin Booker Ouais c'est agressif C'est bien Il faut le faire Tant pis si c'est Yanis Tant pis si tu te fais contrer C'est ça Allez Yanis ça sert en rythme Une distance de Yanis Ça rentre pas Et gros rebond De Michael Bridges Tout à fait Monsieur Chris Paul Qui va essayer de ramener les Suns Peut-être à 2-3 points Allez Chris Paul Attention Il aime bien prendre ce jute à 3 points Sur l'aile Il y a Yanis qui est en défense Sur lui Il faut bouger la statique Oh là là L'attaque des Suns Là c'est pas beaucoup le mouvement de balle Qu'on a vu toute la saison Allez il fait un vrai écran Attention Chris Paul Chris Paul Chris Paul s'est bien défendu Michael Bridges Il reste 3 secondes sur HD24 Attention Michael Bridges Sur la pétration Il drive c'est pas mal Oush Et ça rentre pour Michael Bridges C'est que ça Et ça sort de nulle part Moins 3 à 6.40 De nulle part cette affaire Open bar 6.39 6.38 C'est une attaque minable T'es finie par 2 points Tout à fait Tu faisais le chrono Ouais j'ai raison 6.33 6.32 6.31 Yanis au poste face à Aiton Aller Yanis c'est statique aussi côté Bugs La bonne aide Bien Chris Paul Chris Paul qui a anticipé La passe au dessus Va au cercle Va au cercle mon petit C'est bien Oh encore Faute derrière sur Crowder Au rebond Je pense qu'il y a faute au rebond Mais Bobby Portis Il est possédé Avec son regard de fou là Il est concentré 33.30 On va revoir à mon avis En effet sur Bobby Là en soi Ça va Mais c'est tout de suite Après c'est Crowder C'est une deuxième de Yanis Peut-être On va suivre tout ça C'est peut-être Bobby Là il y a faute de Bobby Non ça doit être faute de Portis Oui j'avoue Ouais voilà C'est Michael Bridges Qui est au lancé Et les Suns peuvent revenir A un petit point Si Michael Bridges Mais c'est lancé Ce qu'il fait En loupant son premier lancé Toujours 33.30 Avec 6 minutes 20 à jouer Il y a monsieur Chris Middleton Qui est là On revoit le panier Sorti de nulle part De Bridges Qui a joué Connoton en 1 contre 1 Ma foi Pourquoi pas Tu prends Tu prends Allez mon Michael Allez mon grand Et on revoit C'était le game 2 Un de Michael Bridges Qui était vraiment Le match de référence Il avait été énorme A Phoenix Depuis ça a été un peu plus compliqué Malgré un assez bon game 5 Ouais au game 5 c'était correct Le game 3 et 4 par contre C'était vraiment de la chasse Puis là j'aime assez bien Ce qu'il propose en premier mi-temps Pour l'instant 30-31 C'est un joueur intelligent Qui va trouver son épingle Enfin c'est un joueur d'idée Ouf Allez défendu par Michael Le pick and roll Joueur d'idée Portis Joueur d'idée Défendu par Crowder En effet C'est bien Oh la la Pig et Tucker Oh la 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 Face à Kaminsky Il est revenu Kaminsky Ouais 5 secondes Joueur d'ailleurs Il l'avait vu aussi Kaminsky Bien Kaminsky C'est bien C'est de la bonne défense Ça de Kaminsky Il a contesté Chris Paul Chris Paul Face à Portis Qu'est-ce que tu fais mon C'est pas possible Il s'en sort bien Booker face à Holiday Booker face à Holiday Excellente défense Il a permis à Tucker De revenir le gêner 5 5 44 à jouer Devin Booker Bien défendu par un jour Le problème de ce match C'est que tant que Milwaukee Défend aussi bien Même s'ils font de la merde Parce que là Ils font de la merde En attaque Ils vont pas douter Parce qu'ils sont là Genre C'est ça le truc On va surveiller juste Cette possession Avec 11 secondes à jouer Sur l'horloge D24 Chris Paul avec la balle Peut-être pour prendre le lead Chris Paul Justement en isolation Sur Pat Connotton Il monte sur le drive C'est bien Chris Paul Et les Suns qui égalisent Ok Chris Paul Il a fait un drive Il est allé au cercle Dis donc les gars 33 partout 5 minutes 30 Parce que Ok Milwaukee galère en attaque Phoenix défend avec courage C'est pas mal Chris Middleton Avec la balle Qui va chercher un petit pick and roll Avec Bowie Portis Justement Bowie Portis Ça cherche la balle Bien Mickaël C'est fiché Mais bien Mickaël C'est un peu téléphoné Et puis la petite rotation T'es téléphoné T'as raison Mais il y a belle rotation Micka 33 partout Et 5 minutes 30 Et là il n'y a pas Alors là vous savez que l'aide De Middleton Bowie Portis Vous pouvez la demander maintenant C'est pas Brooke Lopez Elle arrivera vendredi à peu près Ouais c'est pas Brooke Lopez Ça c'est bien là dessus Faut attaquer le cercle Pendant qu'il n'y a pas Brooke Lopez Là il n'y a ni Brooke Lopez Ni Yanis Je veux voir les scènes Je veux voir On va au cercle les grands Normalement ouais Allez je roule l'idée avec la balle 8 secondes sur HD24 Bien défendu Oh je roule l'idée Oh le handle Oh la la le handle Je roule l'idée Oh la passe Oh la la je roule l'idée Ça rentre Ah Connoton Bien joué Connoton Faut reconnaître qu'il se bat bien Au rebond lui aussi Pour un arrière Il est ouvert là C'est plutôt bien Oh la faute là Et la faute de PJ Tucker Ouais 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 Faut les donner quand même un petit peu là Qu'est-ce qu'il fait Scott Foster Il la donne justement C'est lui qui la donne Ouais mais justement C'est bien Parce que Les Suns peuvent peut-être Prendre le lead Il y a 33 partout Avec 5 minutes à jouer Il s'accroche C'est pas top Ce que nous proposent les Bucks Simon depuis quelques minutes Non non Après c'est un 500 Giannis et Lopez Il refait le coup Ouais Et le problème c'est que Faut mettre les 3 points Du coup Faut en bénéficie en attaque Là c'est pas le cas Et en défense t'y perds Parce que t'as plus de protecteur de cercle Ça fait quelques temps Qu'on a pas vu Middleton au score Mais Phoenix défend mieux Alex Avait raison de le faire remarquer Oui J'allais dire Faut peut-être repasser par du Middleton En iso Ils défendent avec courage Ils font les bonnes aides Il y a Yanis qui vient de revenir sur le terrain On va jouer donc avec Le 5 de départ Et Conotone Allez Chris Paul Justement pour peut-être donner le lead C'est pour Dian Drayton Faut le Middleton Les Suns sont dans le bonus Les Suns vont pouvoir prendre le lead Sur deux lancers Et là j'aime bien ce que j'ai vu J'ai vu Dian Drayton Il se retrouve avec Middleton sur lui Et bah tu sais quoi Il fait 20 kilos de plus Bah il l'enfonce C'est bien Voilà Et ça C'est con Mais C'est ce que dit Middleton d'ailleurs Il dit moi Il m'a enfoncé quoi les gars De toute façon Oh il a trois fautes Middleton C'est la troisième faute Waouh C'est la troisième faute de Chris Middleton Il va falloir surveiller ça J'ai pas vu filer les fautes de Middleton Regardez là en bas justement Il essayait de garder la position Il savait qu'il avait que deux fautes Là il peut pas Là il peut pas l'empêcher de reculer Et c'est un bon hook de Dian Drayton C'est un move de vétéran Vous le verrez peut-être sur Ripley Voilà Et tu m'étais lancé mon grand Et ça passe devant 4.51 sur l'horloge 9-0 Et on a deux runs de Phoenix de suite quasiment Tout à fait On a d'abord le 10-0 d'entrée Maintenant un 9-0 Dans ce deuxième quart Oh ça pousse avec le bras Là côté Giroux Bien défendu Mickal Oh Giroux c'est magnifique Pour le moment ça défend très bien Côté Suns 35-33 Avec la contre-attaque Devine Booker à 3 points C'est pas vrai C'est loupé C'est pas grave il a le droit Et allez ça va repartir 4 minutes 30 Chris Middleton avec le ballon Il va essayer d'installer ça Chris Middleton Oh le bon cross Voilà ça c'est du Chris Middleton C'est loupé C'est une brique Faut se battre au rebond Yannis Yannis en bas Bien 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 Et pour avoir les lancés Pour Yannis On laisse pas Yannis Tant pis Qui mette ses lancés Tu sais quoi ? 4 minutes 18 à jouer Tant qu'à faire Si tu peux choisir comment mourir En plus c'est Mickal Bridges Qui l'a fait celle-là C'est ça je crois Ou peut-être Crowder Je pense que c'est Mickal Qui l'a fait en bas Et ça va donner des lancés à Yannis Qui pour le moment Est impeccable sur la ligne Il y a 35-33 avec 4-18 On rappelle évidemment Qu'il faut bien finir Ça mi-temps On a vu des runs Il reste 4 minutes Attention c'est très long encore Parfois très compliqué Tu peux encore être à moins 15 Ouais Attention Mais on est d'accord Même si Mickal Bridges Fait la faute On préfère voir Yannis Même s'il est efficace Ce soir au lancé On préfère toujours le voir Sur la ligne de lancé Qu'en train de nous mettre Des petits paniers sous le cercle Yannis Ça rentre pas ce coup-ci C'était pas loin Non c'était pas mal sérieux 4 minutes 18 donc Et on a Brook Lopez Qui va revenir Pour un full 5 majeurs Des Suns Des Bucks Pour finir ce quart Le plus minus d'ailleurs De monsieur Brook Lopez Doit être assez bon Sur cette première mi-temps Quand on voit Les petits jeux dans la qualité C'est celui qui est le meilleur Il est à plus 4 Avec monsieur Pat Connotton Non Pat Connotton C'est à moins 14 Donc c'est pas tip top C'est vrai qu'il y a Gilles Sur le chat Qui nous dit c'est dingue Quand un ballon traîne Il y a 18 guerriers Et il y a Yannis Tu sais que c'est Yannis Qui va sortir avec le ballon Du paquet C'est quand même un truc de fou Ça il faut reconnaître Patron J'avoue Il est propre à lancer Ouais 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 5 sur 6 pour Yannis Au lancer ce soir Si je dis pas de bêtises 34-35 Balles pour les Suns Qui doivent essayer De maintenir leur lead Allez on est sur un rythme De jeu plutôt Suns Ils ont réussi à calmer Un peu le viserve Et donc Chris Paul Ça c'est bien Chris Paul Sur son mid range Ça c'est bien Et ça c'est 37-34 Pour les Suns Il faut qu'il continue comme ça Avec un mid range Et s'il aimait pas tant pis Mais il faut continuer A agresser comme ça Et c'est une faute A 20 mètres du panier Qui va envoyer Une faute de merde Qui envoie Eaton sur la ligne D'André Eaton au lancer Il panique un peu J'ai limite un petit sourire Qui pointe Un panique aussi Il panique un peu Petit sourire qui pointe Les gars Là sur les dernières minutes Les attaques des Bucks Sont un petit peu trop statiques Pas assez de circulation de balles Pas assez de shoot à 3 points Et côté Suns Un peu simple Il joue un peu simple Ouais T'as raison Simon Il se contente du plus simple On dirait Puis un peu trop d'iso Un peu moins de mouvements de balles Que ce qu'ils ont fait en premier quart Et côté Suns On a Chris Paul Qui a fait un drive Et puis qui a mis Un petit pull up Là à l'instant Le petit mid range On a Mickael Bridges Qui a su faire des bons trucs On a D'André Eaton Qui est toujours aussi soft Mais mine de rien Ça fait deux fois Qu'il provoque des fautes Des fautes à la con Mais n'empêche que Là il met un peu de lancé Il met un peu de points au lancé Et en plus Les Suns Je le répète Mais je suis fier De la défense Qu'ils proposent Sur cette première mi-temps Ils se laissent pas écraser Par la machine Ils répondent 39-34 Pour les Suns On voit Ils sont à 1 sur 14 Les Bucks au tir Sur ce carton Allez Yanis justement Ça doit rentrer Et ça rentre 39-36 C'est parfait C'est dans le texte Dès qu'il met un peu de vitesse Sur Eaton en général C'est compliqué Il marque 39-36 3 minutes 30 à jouer Allez Chris Paul Qui va essayer d'orchestrer tout ça Avec un écran justement D'André Eaton Il a sa position Chris Paul Il va essayer de prendre son mid range Ça c'est un tir De la vidéo C'est pas possible Ça roule encore sur le cercle Il y a beaucoup de maladresse Et ça roule Ouais Des petits trucs Tu sens la tension Bien sûr Le groupe le pèse à 3 points Pour égaliser Ça rentre pas Rebond Bridges Les Bucks sont en train de Vendanger comme jamais à 3 points Ouais mais c'est pas des si mauvais shoots Non non celui-là il a raison de le prendre Et temps mort Et temps mort Monty J'aime bien J'aime bien Pour dire aux joueurs Genre Eh 3 minutes Faire le point On essaye de bien finir cette mi-temps On reste dans le match On se laisse pas faire Surtout pas de run Tempo J'adore ce tempo Pour les Suns Oui 3 3 sur 16 A 3 points Pour les Bucks Sur ce début de match On en parlait juste dans la preview C'est un des scénar qui existe C'est vraiment les Bucks Qui shoot n'importe comment Ils ont déjà fait ça en demi de conf Ils ont déjà fait ça en finale de conf Ça peut leur jouer des tours Est-ce qu'on a les On n'a pas la stat évidemment brute Mais si quelqu'un sur le chat là Combien de points il y a en transition Dans ce match Pour l'instant Il n'y a pas tellement de transition Il y a eu un dunk de Janis au sous-début En transit tu les as Il y a un dunk de Nelton Tout à fait Mais Il y a un 3 contre d'un moment C'est mal géré là Il marche sur la possession Il n'y a pas tellement de points faciles En transition Non il y a 4 points Il y a 4 points en fast break Des Bucks Et 3 points des Suns en fast break C'est tout Voilà Et ben Ça On peut dire ce qu'on veut Mais ça c'est très bon pour les Suns Il n'arrive pas à créer des contre-attaques Il défend bien Mais il n'est pas assez Pour se créer des contre-attaques Fenix Ils essaient vraiment De ne pas perdre la balle Fenix De réfléchir à tout ce qu'ils font Ouais Et puis Tu vois par exemple Bon là On tombe beaucoup sur Chris Paul Par contre Il a au moins le mérite De tenir la balle De prendre le temps D'attendre un peu Il a un impact sur le match De jouer en marchant Là il a un impact sur le match Parce qu'en fait Il ralentit Il tient la balle Il est propre Il oblige Jérôme Holiday Ou tous les screeners A faire très attention À ce qu'ils switchent Et tout Il les oblige à s'occuper de lui Et donc Si les Bridges Les Crowder Les Hayton Mettent un peu de panier On n'a même pas trop vu Booker C'est une bonne physionomie Pour les Suns Et ça ressemble Notamment Puisqu'il y a Jérôme Holiday Qui a 1 sur 10 au tir Avec la maladresse globale Des Bucks Et Jérôme Holiday Qui a 1 sur 10 Ça ressemble À ce qu'on avait vu Lors des deux premiers matchs Du côté de Phoenix Où vraiment Ça avait été hyper compliqué Pour Jérôme Holiday Alors qu'il a été énorme Sur la suite de la série Mais La réussite des Bucks Passera aussi par un gros match De Jérôme Holiday C'est pas que de la défense Du rebond et de la passe Il faut scorer aussi Ouais Il va falloir qu'il score On a On a les Donc on a une mauvaise stat À 3 points Du côté des Bucks On a les stats Middleton C'est comment ? Parce qu'il a 3 fautes Mais Il a 3 sur 7 au tir Il y a 7 points 4 rebondes de passe Et 3 interceptions Mais il y a 3 fautes Et 3 balles perdues C'est pas tip top Non 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 Ça manque d'intelligence Je trouve Dans le jeu offensif C'est un peu stéréotypé De Milwaukee Parce que même si en effet Phoenix défend bien Il n'y a pas de problème Ils ont vu les Suns Et on l'a répété 1500 fois Qu'ils peuvent vraiment S'installer dans la raquette Et punir Comme ils l'ont fait Dans plein de situations C'était le début du second quart Au Game 5 Où ils ont bombardé Là c'est un peu timide T'as raison Et puis les Suns défendent bien Mais Milwaukee a racheté Des shoots ouverts Enfin des shoots Tout à fait prenables Moi je faisais ça Milwaukee je l'ai trouvé maladroit Ils ont manqué Un peu de chance Sur même les 3 shoots Tout simplement Ouais Mais c'est vrai que Phoenix Là où t'as raison Quand cassant un peu le rythme Milwaukee ils sont jamais aussi bons Que quand en gros ça déroule Ils mettent de l'élan Faut pas que ça roule Voilà Et dès que tu casses un peu Et qu'ils réfléchissent Ils tergiversent un peu Ils peuvent tergiverser Mais je suis quand même inquiet pour Phoenix Un rouleau compresseur Faut pas que ça roule Je suis quand même un poil inquiet pour Phoenix Si ça se met à rentrer C'est ça le problème C'est que là ils sont Si ça se met à tomber dedans Mais on sait bien On la connait l'histoire Si les scores ne sont pas les mêmes On est en train de se rapprocher Plutôt d'une physionomie du Game 5 Où le premier quart a été très très Suns Et on a eu un deuxième quart Très Bucks Et là on a vraiment l'inverse opposé Puisque pour le moment Les Bucks sont en train de se prendre Un petit 23 à 7 Sur ce deuxième quartan 23 à 7 Je sais pas pourquoi On nous balance des images de Monty Avec sa défunte épouse Ah bah c'est le parcours qu'il a connu Qui est terrible Les gens connaissent pas forcément l'histoire Allez la lire notamment C'est terrible Accident de voiture Ouais L'enfer Avec des enfants Qui sont retrouvés sans leur maman Du jour au lendemain Chris Paul Et la faute offensive Elle est sifflée C'est bien vendu de la part de Pat Connoton Ouais mais Diandri il met la hanche Là je veux dire Pourtant je peux faire mon rageux sur l'arbitrage Mais honnêtement Il met la hanche Diandri il la bouge un peu Elle a Kevin Garnett là Je peux te dire tout de suite Qui c'est qui a sifflé Ouais ouais mais franchement Tu vois Je suis même pas choqué par ce call Allez Voyons voir justement Si Phoenix peut continuer à bien défendre On a dit qu'il fallait bien finir les mi-temps J'en joue au l'idée On est très fan des systèmes Bien exécutés en sortie de temps mort Bah J'en joue au l'idée Sur le drive Bonne défense Bien mon pépé On se rattraper de la faute offensive Juste avant Qu'est-ce que c'est ? Il faut trouver Booker Voilà Allez mon devine Vas-y mon devine C'est ouvert là Bien joué Ouais bonne passe Allez Chris Paul Il faut que ça rentre ça Ouais Ça rentre Et ça c'est parfaitement exécuté De la part des Suns Ça s'appelle le mouvement de balle Qu'ils ont montré sur le début de saison 41-36 2 minutes 30 à jouer Belle lucidité de tout le monde Booker Chris Paul qui a évité De prendre un 3 points Qui est venu dans sa zone De conforme de range Alors que Yanis Qu'est-ce qu'il fait Yanis ? C'est pas mal Hayton J'aime bien J'aime bien Ça bouge pas trop côté box Non 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 Ça c'est bien joué Par contre Petit pick and roll C'est tout le problème des box C'est que leur jeu simple Peut suffire Des pick and roll avec Yanis Tu vois ça peut suffire 2-3 passes Et puis en fait Il te faut des 3 points quand même Pour ça Et quand ça réussit T'es là genre Putain il joue bien Et puis quand ça Rappe Chris Paul encore Très vite Chris Paul il a trouvé son rythme Voilà mon cri cri 43-38 Ça devient très très bon De la part de Chris Paul Il a trouvé les espaces Et on l'a dit Hashtag danse avec les stars Tu fais sortir Conotone Tu fais sortir Brunc Lopez Tu fais sortir Boy Portis Allez Yanis avec la balle 1 minute 50 à jouer Sur cette première mi-temps Bien Crowder Bien joué Yanis Mais tu vois Tu sais quoi Ça me va Crowder il fait le taf Il l'empêche d'aller sous le cercle Après l'OT Il a juste shooté au dessus De toute façon on sait très bien Que quand Yanis en tête au compo Va commencer à mettre des fade away De manière régulière Bon attention Game over Ça va être l'enfer 17 points et 7 rebonds La mi-temps pour Yanis 43-40 pour les Suns Attention Chris Paul Qui va continuer à la baguette Il cherche la faute de Yanis Il veut faire sortir Brunc Lopez Il veut faire sortir Brunc Lopez Et le Alliou C'est bien Parce que c'est dur à mettre Ça de la part d'Eyton Très beau passage à Chris Paul En arrière Très très bon Là ça va mieux On l'a noté On l'a noté Et ça va mieux Il a plus le contrôle Sur le rythme du match Allez je roule l'idée Avec la balle Justement Quand il va essayer de driver Il la met en l'air Ça c'est bien C'est bien joué ça Parce que là C'est bien joué Qu'est-ce qu'il y a là ? Qu'est-ce qu'il prend ? Et le panier ne sera pas accordé Pour les Bucks Car le ballon était au-dessus de l'arceau Quand on considère Que ça a été un shoot De je roule l'idée ? On ne peut absolument pas toucher le ballon Quoi qu'il arrive S'il est au-dessus de l'arceau Ah bon ? Elle est vraiment à ce point-là Au-dessus Ok d'accord Voyons il y a plein de Allioups Ouais c'est ce que j'ai dit Il y a un paquet de Allioups Il est vraiment au-dessus Ouais ouais Ok d'accord Mais je peux te dire Qu'il y a quand même un paquet de Allioups Qui sont pas valides dans ce cas-là Mais bon Vous savez quoi ? C'est une soirée Scott Foster En toute objectivité Ça me va Bien sûr Et attends On est sur une soirée Scott Foster Je le rappelle Donc Bah écoute Il va se passer des choses Fort sympathiques Je crois que ça va être challengé Peut-être s'ils font 1500 Surtout que regarde Elle est au-dessus du cercle Non il ne challenge pas Non il n'y a pas de challenge Non non Toujours 5 points d'avance Pour les Suns Chris Paul Allez Ça switch Middleton Un code intéressant Face à Yanis Maintenant Chris Paul C'est compliqué Il reste 55 secondes Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va prendre l'écran de D'Andre Ayton David Booker Il aime bien C'est pas un bon choix Corner pour Cam Johnson Là-bas pour Booker Le fade Il est contre Alors ça c'est une règle NBA Mais pourquoi ? Ou t'empêches la contre-attaque ? C'est une règle NBA Sur laquelle il pourrait y avoir Des discussions sur les prochains mois C'est lorsque il y a Un contre justement Et que l'horloge est terminée Les arbitres ont tendance Quoi qu'il arrive A stopper Alors que là il y a Contre-attaque et il y a panier C'est une règle Différence entre NBA et Europe Notamment Et pas mal de joueurs gueulent là-dessus Parce qu'il y a des Ils doivent arrêter le jeu Ou c'est au bon vouloir de l'arbitre ? C'est ce qu'il veut Soit il arrête Soit il n'arrête pas Parce que là quand même Yanis il mérite de partir en contre-attaque Là il a fait un contre et tout NBA fin d'horloge des 24 Fin d'horloge des 24 C'est marrant Par contre tu comptes 2 secondes avant T'as le droit de partir 17 points 7 rebonds De contre 17 points 7 rebonds De contre On est à 46 secondes De la mi-temps C'est plutôt pas dégueu De la part de monsieur le grec Tout à fait Allez justement On va le retrouver au poste Défendu par Thury Craig Qui est rentré en jeu Allez monsieur Yanis Je ne l'avais pas vu encore lui Non Ils vont peut-être chercher le 2-4-1 Allez Pour Chris Milton C'est pas une bonne idée ça Et le bon rebond Et c'est bien récupéré Oh là là Attention Et il restera quand même Une possession pour les Bucks Attention Chris Paul C'est ça Attends-le Mais lui son petit mid-redge Mais lui son petit mid-redge Voilà 47 à 40 Chris Paul Sacré carton 47 à 40 pour Chris Paul C'est une bonne mi-temps Et on va essayer de voir Si les Bucks peuvent scorer Ou si les Suns vont faire Une nouvelle excellente défense 47-40 15 secondes à jouer Chris Middleton Avec le ballon Chris Middleton Il y a PJ Tucker Qui va monter peut-être pour un écran Ça y est Tucker monte Il reste 8 secondes 7, 6, 5 Il y aura le switch sur Chris Paul Attention Il ne faudra pas faire de fautes Mais en même temps Ils en ont peut-être une à donner Chris Middleton C'est mauvais comme shoot Mais c'est une faute de Scott Foster Il y a faute de qui là ? Chris Paul au sol non ? J'ai l'impression que Chris Paul Il n'a pas l'air de trop Je crois qu'il pose vraiment la main Je pense qu'il pose la main sur lui Chris Paul n'a pas trop l'air de gueuler Malheureusement Il me sent l'avoir Il fait le geste De lancé pour Middleton Ce n'est pas Booker Ça c'est sûr Booker il était devant Pénard Qu'est-ce que tu veux que je te dise Ce n'est pas une bonne faute On ne va pas se mentir Surtout Middleton au lancé C'est quand même pas le client Non j'ai l'impression que Chris Paul touche un peu Parce qu'il est grand Je pense qu'il y a faute Je pense que c'est juste une mauvaise faute Je rappelle qu'à la mi-temps Évidemment On pourra répondre à plein de questions On fera un point statistique Et ensuite ce sera La grosse folie des questions réponses Pour parler évidemment de ce match Et de l'actu qu'il y a autour de la NBA On voit Monty Williams Ici à l'image Allez un deuxième lancé pour Middleton 47-42 Trois secondes à jouer Attention Les deux équipes sont dans le bonus Pas de faute stupide Ni de perte de balle Idiote Chris Paul À la remise en jeu Qu'est-ce qu'il va faire Chris Paul ? Il va chercher peut-être Il va chercher un Devin Booker C'est bien Attention Booker Tu peux le faire Tu peux le faire Faute Non Ok Ça se tentait 47-42 à la mi-temps Petit point Ça sort bien Yanis là sur ce truc Tout à fait Je fais un petit point stat Et ensuite c'est parti au niveau des questions 47-42 On a 13 points Et 4 passes de monsieur Chris Paul À 6 sur 10 au tir Son deuxième quart temps est absolument sensationnel 8 points de Diandre Ayton Il s'est bien rattrapé de son premier quart 4 points Seulement Devin Booker Teleson c'est humain Alors que Devin Booker n'est pas dedans 10 points pour Cameron Payne 3 points pour Cam Johnson Les Suns sont pas mal Ils ont bien rééquilibré au rebond Il n'y a que 27 à 22 en faveur des Bucks Au niveau du rebond Côté Milwaukee 17,7 rebond Yanis C'est parfait Attention aux 3 fautes de Chris Middleton Les Bucks sont à 3 sur 17 à 3 points Et Jouerou L'idée est à 1 sur 11 au tir Il y a les 10 points de Bobby Portis en sortie de banc Mais alors pas de Connotton C'est fantôme Et puis regarde l'adresse 35% au tir pour Milwaukee Ouais Et 17% en 3 points Ce qui est assez intéressant C'est que Milwaukee shoot très mal En ayant raté des shoots ouverts C'est incontestable En plusieurs Mais aussi en s'étant laissé embarquer Par la défense de Phoenix Dans des isos un peu bâtards Un peu compliqué Des trucs un peu stéréotypés Que Phoenix a envie d'attendre Phoenix est une équipe On le sait depuis le début de saison Qui prépare bien tactiquement ses matchs Bah là ça se voit Bien sûr Au premier mi-temps Je vous laisse évidemment checker messieurs Rapidement sur le chat Les questions Un petit peu qu'il y en a Vu que c'est la mi-temps On répond un petit peu J'envoie un ou deux tweets Je remplis la bouteille d'eau Et je suis à vous Je regarde Allez-y Balancez vos questions Alors je vois pas de questions Les gens C'est quoi le score ? Il y a 47-42 Pour les Suns Ouais il marche pas le score ce soir Désolé Il y a 47-42 pour les Suns Donc c'est une mi-temps quand même Assez défensive Mine de rien Enfin en fait Assez défensive Et en même temps Avec peu d'adresses Ça va souvent de pair Ouais non Ça va souvent de pair Je cherche des questions Pourquoi Giroux défend sur Booker ? Bon Giroux défend pas spécialement sur Booker Il a été sur Chris Paul aussi Il était sur Chris Paul Mais là ça fait un moment Que j'ai l'impression Qu'il est plus sur Booker Que au début de match Ouais Sur Chris Paul J'ai vu un peu de tout le monde En fait C'est vrai C'est vrai Après il y a beaucoup de switch Dans la défense de Milwaukee Sauf quand c'est Lopez Ils essayent de protéger Brooke Lopez Et Pat Connotton C'est pas toujours évident Phoenix en a plutôt bien profité Oui parce qu'on a même vu Des montées de balles Où Chris Paul lâche vite Pour retrouver la balle Et du coup avoir switché Une fois Deux fois Trois fois C'est ça Le joueur de cette première mi-temps Tiens Simon On nous demande Quel est le meilleur joueur Le joueur pour toi De la première mi-temps C'est qui ? Ce serait pas Cameron Payne Qui a remis les Suns Dans le droit chemin Bah t'as le passage De Cameron Payne Où c'est vrai Qu'il te maintient en ville Mais je pense C'est quand même Chris Paul C'est Chris Paul Parce que le run Où tu passes devant C'est l'impulsion de Chris Paul Cameron Payne Il a joué 6 minutes Il a mis 10 points Ouais non c'est incroyable 4 sur 5 Oh my god C'est quand même pas mal C'est quand même pas mal Côté Bucks C'est évidemment Janis Côté Bucks C'est évidemment Janis Clopéz est bon Je trouve que je trouve J'aurais eu l'idée Je sais pas Maladroit Et un peu hésitant Oui Très maladroit Minolton je trouve que ça va C'est juste qu'il a pas beaucoup de ballons Mais globalement Ce qu'il fait avec la balle Je trouve que c'est bien C'est juste qu'il est maladroit Mais il prend ses shoots à lui Et puis Il a déjà 3 fautes Ouais par contre Alors On va voir ce que va donner Le troisième quart Parce que bien évidemment C'est Tucker Stucker en attaque Bon il a très peu de balles Mais en plus Il a refusé Un shoot à 3 points Ellison s'occupe pas trop de lui Ça c'est sûr que tu viens doubler Je sais pas dans quelle mesure En défense Il a de l'impact c'est sûr Mais je sais pas Il joue peut-être un peu beaucoup Comment expliquer le faible apport De Booker jusqu'ici La défense La défense Qui est bonne sur lui Qui lui laisse rien Voilà Vous avez votre réponse Il va pisser Il y a un mec des bugs D'herby quoi Ouais non c'est vrai C'est tout Ils l'ont clairement ciblé Ils ont dit déjà toi Déjà toi tu viens de nous mettre Deux fois 40 points Ça suffit quoi Ça suffit Exactement je suis d'accord Ils ont mis au défi Chris Paul qui répond C'est tout Ouais Ouais Quel joueur va forcément Se réveiller en deuxième mi-temps ? Très peur de troisième carton de Denis Enfin il est déjà bien réveillé par contre Mais il peut faire encore pire Tu vois ouais Notamment défensivement Où il dit maintenant ça suffit Il commence à rendre Le truc un peu personnel là Tu vois genre ça m'énerve Laissez moi switcher sur tout le monde Je m'en fous Est-ce que c'est possible d'avoir Yanis MVP des finales Si jamais les Suns gagnent en 7 ? Bah non Bah non parce que ça voudrait dire Que c'est deux victoires de Phoenix Les prochains matchs Donc a priori ça voudrait dire On verra qui c'est Sauf vraiment Filer ça au perdant C'est compliqué quand même Ouais ou alors tu imagines Que Devin Booker est très mauvais là Et très mauvais de prochains matchs Donc il peut pas être MVP des finales Et Yanis Et Yanis met 60 points Dans le match 7 quoi Tu vois mais non Ça se fait plus de toute façon MVP des finales C'est arrivé qu'une fois C'est Jerry West le premier MVP des finales Ouais En 69 Premier MVP des finales en perdant Jerry West C'est le seul de l'histoire Ça peut dire que ça se fait plus quoi Non ça se fait plus trop Si les Suns perdent ce match Chris Paul termine J'ai pas eu le temps de voir désolé Je vais reprendre ça Oh ça reste au Sun Si les Suns Termine sa carrière sans bague C'est ça la question Est-ce que si les Suns perdent ce match Est-ce que Chris Paul termine sa carrière sans bague En tout cas il aura raté Une sacrée fenêtre de tir Je peux te dire que Disons qu'il a pas 22 ans Donc on est en finale Il va falloir mais bon Il aura pas 2000 autres Pourquoi Alex déteste Ou alors avec un rôle plus petit Pourquoi Alex déteste Chris Paul Alors je déteste pas Chris Paul du tout Au contraire Je suis très reconnaissant D'être venu emmener mes petits Suns Jusqu'en finale NBA Maintenant là depuis deux matchs Il m'énerve Mais ça c'est l'émotion Tu vois C'est l'émotion du moment Et puis c'est aussi parce que tu sais Que t'as besoin de lui Si tu veux la bague Bah là la preuve La preuve dans ce deuxième quart On a eu la preuve en image Ça repose énormément sur lui D'un deuxième quart maîtrisé en termes de tempo Et de gestion par Chris Paul Ouais Non non c'est clair C'est ce qu'on attendait de lui C'est à dire d'être capable D'être le meilleur guard Sur cette série Ce qui a été le cas Allez Un match et demi Mais ensuite On arrive Bien sûr Ensuite on a laissé un petit peu la part J'ai toujours trouvé que c'est Moi Chris Paul c'est un genre Que j'aime plutôt bien Depuis qu'il est dans la ligue Mais il a toujours ce truc C'est Il contrôle tellement le jeu Que quand il est bon Forcément tout le monde est meilleur Et donc son équipe Et donc ça se voit Il était là genre super point god Et puis quand ça perd Et que c'est lui qui avait la balle 80% du temps Bah Forcément on s'en rappelle Tu vois Ça peut être un peu compliqué Tu veux que je te branche ça Allez hop Je vais le faire là Ça me prend deux minutes Y'a-t-il d'autres questions Vous avez discuté de quoi Je remplissais la bouteille Un peu tout Pourquoi Booker Est pas dans le match Bah il est assez bien défendu Quand même le salaud Bah c'est ce qu'on disait C'est la défense Alors j'en profite Pour rappeler Juste une petite chose Pendant qu'il y a d'autres questions Qui débarquent Je rappelle que Ce dimanche Ouais Il y a moyen qu'on se tienne au courant Parce qu'il y a un match De basket Qui contient une équipe de France Et une équipe américaine Mais ça reviendra très vite Vers vous au niveau des annonces C'est vrai que c'est déjà assez bien Ça pourrait être pas mal Je rappelle que jeudi prochain Nous avons la draft 2021 Oui Je suis prêt T'es prêt ? Magnifique Ouais j'ai Vous voyez comment Simon Il est professionnel Le mec tu lui dis Tu peux ? Il peut Je me tape des highlights Du petit frère Wagner En boucle Ah parce que tu sens Qu'il va débarquer chez toi C'est sûr C'est écrit On va voir Non ? On va voir Je sais pas J'ai l'impression Tout qu'on vient de Saint Wagner Ouais bah en plus C'est le nom qui Bon on est pas là pour parler De la draft des Kings En profondeur Mais Non je me suis régalé De vos petits profils Et tout C'est belle QV Belle QV Plein de joueurs intéressants T'as envie de voir en NBA Franchement Non c'est sûr Je demanderai à Alex S'il se rase Et si les Suns gagnent la vague Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait avec Alex Si Phoenix gagne la vague On n'est pas là Il faut trouver un truc Qu'est-ce qu'on fait le chat On en profite Alex C'est pas trop méchant Mais quand même un truc Et on lui dit quand il revient Bon bah voilà Si jamais tabagouze On lui offre un cactus de sa taille Un cactus de sa taille réelle Un vrai ? Un vrai Genre d'un mètre D'un mètre quatre Merde il nous entend On était en train de préparer des bêtises Ouais Si Phoenix gagne Il y en a qui ont demandé A ce que tu te rases Dans le chat Mais moi j'ai suggéré Que tu te rases le crâne Ok en tout cas tu te rases la barbe Nous on a suggéré De t'offrir un cactus De ta taille Tu veux pas un cactus D'un mètre quatre-vingt Qui débarque dans le salon là ? Son poids Son poids en Arizona Son poids en tacobel Je pourrais le mettre au bureau Un cactus de ma taille au bureau Ça peut être sympa Moi je pense que je suis assez chaud Pour ce genre de choses Putain c'est dans Un cactus pour scotcher les documents Et pour accrocher Exactement Comme dans Gaston Lagafes Comme dans Gaston Lagafes C'est un système de rangement Pourquoi pas un cactus A taille d'Alex Ça ferait un beau cactus Avec ce possiblement Il y a forcément La grosse question de Jokeschi Parce que nous on en a discuté tout à l'heure Avec possiblement Et on vient de dire possiblement Parce qu'attention Il y a une mi-temps Elle n'est pas très bien démarrée Avec possiblement un titre Plus un MVP des finales Mais aussi jeune Qu'il est Yanis En même temps qu'il est MVP C'est à quel point Il grimpe dans le top 100 all time On aura l'occasion De faire une update Sur le top 100 all time Mais c'est sûr que Si Yanis Parvient avec les Bucks A finir cette finale On est sur un garçon de 26 ans Qui est deux fois MVP De s'énuyer Une fois MVP des finales Défenseur de l'année Meilleure progression Sur un span de 3 ans Il a été All defensive first team Et all NBA first team Le prime là Le cycle que tu validerais Par un titre C'est trop violent MVP, MVP A chaque année T'as frappé force Tu valides par une bagouse L'année Où tu ressignes Parce qu'il faut voir ça aussi Tu valides un projet En ressignant Il était combien dans le top 100 ? Je sais pas Moi il était dans les 90-100 Moi je l'ai mis centième On est d'accord Moi je l'ai mis 90-100 Ça monte déjà d'office Dans la deuxième partie C'est top 50 Voir top 40 Je pense Oh bah tu peux On verra dans le détail Après on rentrera Mais oui oui Je pense qu'il y aura une update Donc c'est à dire que le mec Gagne 50 places Il peut gagner au moins 50 places En même temps Il fait une saison Comme on en voit rarement C'est comme ça Vous vous demandiez Comment un mec peut gagner 50 places dans un top 100 all time Bah comme ça Et puis le top 100 Du coup quand on a sorti à Nice Il avait qu'un seul MVP Là maintenant il a rajouté Un MVP et un défenseur de l'année Et s'il rajoute une bague Enfin je veux dire Son palmarès C'est un délire quoi Avec des finales à 35 10 5 2 Et finales à chaque 60% au tir Je sais pas quoi Ouais Top 40 Déjà Il reste une deuxième mi-temps Oui Et il y a des cactus là Qui sont Voilà Qui sont pas commodes C'est bien Moi déjà Rien que cette première mi-temps Elle me fait plaisir Parce que je me dis au moins Genre le truc dont j'avais le plus peur C'est qu'il y ait 22 points d'écart A la mi-temps Vous voyez ce que je veux dire On l'a dit Ça va être serré Ça baisse les yeux et tout On l'a dit ça va être serré Fenix en tête à la mi-temps On n'était pas Personne de nous trois l'avait dit Je pense Celle-là Non ça c'est sûr Mais par contre on avait dit Que ce serait serré Et qu'on était tous les trois Sur match serré Victoire des Bucks Avec combien de temps Fenix tient quoi Enfin tu t'accroches Si nos pronostics sont bons Parce que là Sur le match serré Au moins on est bon Après sur la victoire des Bucks Ce sera à voir Ça va être tendu Votre flop de cette mi-temps Demande Sakobeng Moi j'ai pas aimé Holiday Mais bon c'est aussi de la maladresse Dans les joueurs majeurs Parce que le parti c'est bon Middleton On doit être discret Mais pas Je peux dire que là Pas de Connotton C'est quelque chose Ouais mais enfin Je mettrais plus Holiday quand même Holiday Connotton n'est pas bon Connotton n'est pas bon Mais est-ce qu'on attend Vraiment Connotton bon A tous les matchs Alors qu'Holiday Je recontribue quand même Défensivement Mais il est à combien au tir Oui voilà C'est au tir Mais par contre après Dans le reste ça va Alors que Connotton Il a fait n'importe quoi Connotton on lui demande De rentrer ses shoots Et là c'est Tucker est pas On attaque Il est plus que discret Il sert vraiment A pas grand chose Parce que là Le spacing Il l'ignore complètement Tucker Ouais C'est ce que je te disais Moi je me demande S'il faudrait pas rajouter Quand même une vraie menace Des fois pour Milwaukee Nathan Garcac Qui demandait Salut Trash Talk Pardon excuse moi Il me demandait J'ai pas compris Pourquoi le alley-oop De Lopez a été annulé Sinon le joueur l'idée A été mauvais pour moi On parlait de joueur l'idée En effet à l'instant Le alley-oop de Brook Lopez Il récupère la balle Alors qu'elle est au-dessus Du cylindre Elle est au-dessus du cercle On ne touche pas En NBA A la balle Lorsqu'elle est au-dessus Du cercle Évidemment dans quelques jours C'est les Jeux Olympiques Donc très hâte de voir Javel Magui Avec les règles FIBA Qui va pouvoir Nettoyer les cercles Comme jamais Parce que là tu peux Mais en NBA Tu ne peux pas Il faut laisser la balle rebondir Et une fois que ça sort du cylindre C'est là qu'on peut avoir Des put-back ou des alley-oop Est-ce que les arbitres Vont donner le Game 7 à Phoenix ? Déjà il faudrait faire Un match complet Déjà là pour l'instant Je n'ai même pas envie De parler de ça Pour l'instant On est sur une deuxième mi-temps On s'attend Franchement on s'attend A un retour de vestiaire des Bucks J'espère que tu as mes 3ème cartons Mets ta ceinture Alex Il faut mettre la ceinture Il faut préparer les airbags Et tout Je te le dis moi Ça c'est clair Donc on ne parle pas De Game 7 ici pour l'instant Pour l'instant on parle De deuxième mi-temps De deuxième mi-temps Exactement Tu ne peux pas te projeter autant Surtout que là Il faut se rendre compte aussi Parce que nous on est tranquille Dans nos canapés Dans nos machins Je sais qu'il y en a Qui sont dans leur lit Il y en a qui sont au taf Ou quoi que ce soit Imaginez que là À la mi-temps Les joueurs sont chacun Dans leur box Et savent que là Est déjà déplié Quelque part Le Larry O'Brien Trophy Je veux dire Il est là C'est normal Il l'amène toujours Une fois qu'il y a 3 équipes Qui ont 3 victoires Tu joues dans la salle Tu joues dans la salle Il est là Il est pas loin Et il y a des gens Qui se disent T'es à 24 minutes Donc il faut que tu restes concentré Et en même temps Tu sais que t'as le truc Dont t'as rêvé Depuis des années Qui est devant toi Donc il faut aussi Prendre en considération Des deux côtés La pression C'est pas juste une histoire De rentrer des jump shots C'est aussi énormément d'émotions On est en fin de saison T'es fatigué Quoi qui se passe Pour Mini Wookie C'est les 24 dernières minutes À domicile de la saison Ça c'est acté Quoi qu'il arrive Quoi qu'il arrive Ça c'est aussi acté Il faut le prendre en compte ça C'est aussi les dernières minutes Tu sais qu'il peut y avoir Une clim là mon pote Bah c'est ça Non mais Vous menez à la mi-temps C'est magnifique De menez à la mi-temps Surtout avec ce premier quart temps Quand même stressant Où il y avait plus 13 C'est à dire qu'on a quand même Un deuxième quart Où finalement les Suns Ont mis 31 points Pendant que les Bucks N'en mettaient que 13 C'est ça Ils ont mis que 13 points Putain ils ont mis 13 points Il y a 31-13 au deuxième quart Eh Celle-là Celle-là Fallait quand même l'annoncer Je peux dire que Sur le canapé Il n'y en a pas un de nous trois Qui était là Genre quand il y avait 29-16 Au premier quart On était là Merde et tout Fait chier On va commenter un blowout Bon bah non Les Suns C'est vraiment l'inverse du game C'est l'inverse du match précédent Ils jouent avec leur cœur Bah écoute je veux bien Le troisième quart inverse aussi Du game 5 Ça me va bien moi les gars Il y a l'interception D'une boucure Allez où pour D'une réconne Ouais ça me va Je prends Je prends On prend toute l'année C'est marrant parce qu'on disait Si Phoenix veut gagner Il faut qu'il fasse un genre de match Comme a fait Minwoki chez eux Bon On est sur ces bases Il y a un blueprint Il y a un blueprint Je suis d'accord Il y a un blueprint Il y a un chemin Je vois des gens qui me réclament Que je me fasse une crête orange Si les Suns gagnent Mais alors par contre Je ne sais pas s'ils ont vu ma coiffure Mais je pense qu'au niveau de la crête Ça va être compliqué Non mais il se tache Il se tache orange Je pense qu'au niveau de la crête Je ne sais pas s'ils ont vu les gens Il y a petit Flo qui demande Je ne suis pas un expert Mais pourquoi c'est Phoenix Qui reçoit le dernier match Phoenix avait le meilleur bilan De saison régulière Par rapport aux Bucks Ils étaient deuxième de la conférence Ouest et deuxième de la NBA Donc du coup Ils ont commencé les finales NBA Avec les deux premiers matchs On est allé deux fois Milwaukee On est retourné pour le game 5 à Phoenix Ce soir game 6 On est à Milwaukee S'il y a un game 7 C'est normal de récompenser La franchise qui a fait La meilleure saison régulière Donc le game 7 S'il existe Ce sera du côté de Phoenix C'est pour ça qu'il ne faut pas Prendre la saison régulière à la légère Parce que Ça compte Si un match bien trollé en mars Ça coûte cher en juillet Comme on dit Je suis d'accord Je suis d'accord La stache orange La stache orange Je ne sais pas Les gens ils ont l'air Taquer là dessus Ça va reprendre dans quelques minutes Bah oui Est-ce que le game 7 Serait en direct de votre canapé Oh bah à mon avis Par contre s'il y a un game 7 Je ne sais pas ce que tu fais Alex Mais Oh bah ça je peux vous dire Que Il y a moyen Voilà Et moi je peux vous dire Que le samedi Je serai en Gardaf Parce que les genres de soirées Comme ça pour les voisins Ce serait dans la nuit de Vendredi à samedi De jeudi à vendredi Non de jeudi Il n'y en a que deux jours Je crois qu'il y en a que deux jours C'est jeudi à vendredi Tout va bien Tout va bien C'est impeccable Ça viendrait vite C'est parfait De toute façon les matchs A 3h du mat Ouais puis Adam Silver Il a dit on condense C'est vraiment un petit bonheur On va condenser Ça repart Du côté De Milwaukee Allez au niveau du chrono 11.53 11.52 11.51 Première action A l'opposé Jouer au leader C'était qu'un shoot Allez rebond Allez bien Mickaël Va 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 Attention il y a Yanis dans ton dos Et il y a Goltend Ah bon ? Ok Ils ont l'air sur deux Les arbitres Mais fais voir On ne va pas voir Il sait déjà qu'il va le contrer Ah si Effectivement Il y a Goltend Bien arbitré 49.42 pour les Suns Sur cette petite perte de balle Sur le petit rebond Et contre-attaque Bien Mickaël Encore sur Allez dit André Tu empêches bien Le bump Avec la faute Yanis Ça c'est la next evolution De Yanis aussi Dans son jeu Très intéressant Sur les prochaines années Se toucher après contact On le voit là sur ce move Et on a vu en premier temps Quand il y a eu C'était qui Qui l'avait bien défendu C'était J. Crowder Et il a mis un one leg Qui est indéfendable Bah c'est Tu te dis Ce mec là S'il commence à mettre A être capable Parce qu'il y a vraiment faute S'il commence à être capable De mettre des fades Comme ça Avec du toucher A 3-4 mètres Ah bien sûr Moi je trouve Sur les shoots de près Où il s'est donné un peu d'élan Son toucher est vraiment pas mal Sur le shoot Il a un vrai Il disait un truc Bah je crois que c'est Radjabel Mais en gros Que tant qu'il est dans le mouvement Et tout Son shoot est pas du tout cassé Par contre Dès qu'il s'arrête Et qu'il est conscient qu'il shoot Comme on le sait C'est la merde Un peu mécanique Tout à fait Et que ça clairement Bah en fait ça se corrige Il avait l'air assez confiant Sur dire ça ça se corrige Ça peut Ça peut vraiment se travailler Et se corriger 20 points pour Yanis déjà Et Levin Booker Ça il l'adore ce shoot Ça il l'adore Et c'est Bah bien Yanis encore Qui va se battre Ils fera tous des trucs à eux Ouais Dans le seul Il y a Yanis et les autres Pour Broke Lopez Broke Lopez qui va aller chercher La faute peut-être Non c'est bien défendu Par Jake Crowder Allez Oh la croquette Oh la croquette Ben joué Oh faute Non Oh Bridges trop fort Non c'est un Deux coupés Attention Pourtant il a mis les deux mains Il a senti qu'il arrivait vite Il a mis les deux mains Mais il arrivait trop vite Oh là là attention Et Yanis qui provoque encore faute Alors que les Suns réclamaient Un hook là de Yanis Mais Qu'il y avait Qu'il y avait Faut voir un peu ça Il n'y a rien du tout là Non il n'y a rien du tout Il perd un peu la balle Il met la deuxième main Il a eu peur tout seul 49-45 Et il dit fuck Ah c'était pas l'élancé Allez Yanis Non bonne faute de Chris Paul Allez Oh la la Deuxième trois points Oh il le met Oh la 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 Yanis à trois points Anteto Kumpo Messieurs dames Putain il est trop fort Ouais Il est beaucoup trop fort C'est très impressionnant Hayton Allez mon grand Bien joué Chris Paul Très belle passe Hayton il a besoin de ça De Chris Paul Qui fait le décalage 51-48 Il reste 10 minutes 30 Bon ça joue là Ouais Ça joue là Ça attaque bien En début de match Je fais juste un petit coup De chrono messieurs Puisqu'on me demande La synchro 10-30 28 10-27 10-26 10-25 Brock Lopez à trois points C'est loupé Et le rebond pour Michael Bridges Ouais 10-20 10-19 Et 10-18 Allez Michael Allez Chris Paul Au booker là Allez On va piquer un rôle Bridges Hayton Qu'est-ce que c'est que ce bazar Pas tout mal Hayton c'est quasiment impossible C'est cassé C'est cassé Il va faire un fade away Il va faire un fade away Sur sa gauche C'est maintenant Mais c'est Kobe Et il le met C'est d'une difficulté Il est allé sur son fade away Main gauche Enfin main gauche Le Kobe Le Jordan Tiens Janice Hop Janice Rebond Middleton Monstrueux Non c'est Tucker Ah oui c'est Tucker Et la balle elle est perdue par Tucker Oui 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 C'est Crowder qui lui a tapé C'est Crowder qui lui a tapé en bas Non je suis en train de me remettre du fade away de Jordan Oui Monsieur De Booker Tout à fait 53-48 9-45 à jouer Chris Paul Avec la balle Qui va essayer de prendre son petit pour la première distance C'est bien défendu Allez P.J. Tucker sur lui C'est bien Chris Paul C'est bien C'est loupé C'est loupé Dommage Et Joroulidek Qui va essayer de mettre un bagnet dans ce match Et justement il va le faire Super Très très bien joué D'un part de Joroulidek A profité Il a profité du fait que Tu vois c'est un panier en transition ça Tu vois les Bucks en ont besoin de ce genre de panier Tout à fait C'est trop rare La défense n'était pas positionnée Booker Booker chauffe Booker et Chris Paul Ils se sont dit On se partage l'elbow shot C'est un coup toi un coup moi Booker C'est le meilleur scénar On l'a dit Il faut pas que ce soit 40 et 10 points Il faut que ce soit 25 et 25 Ouais Ouf Et puis comme il y a Bourclopé Ça fait un peu du drop en défense Donc ça s'ouvre Yannis encore lui Face à Aiton Bien Crowder Il a essayé de la passe au dernier moment Derrière la nuque Excellente aide de Crowder Pour venir aider son pivot Et obliger Yannis A faire une passe compliquée Il reste 9 minutes Oula Chris Paul il s'enflamme Et les Suns qui ont essayé de prendre 7 points d'avance C'est parti Chris Paul C'est vraiment le rythme de jeu des Suns Chris Paul qui l'a dans la Demi Booker Qui a la jauge en joueur J'ai l'idée extraordinaire Give me the cookies Give me the cookies Il y a la faute Mais il n'y a pas le panier Non Voilà défense de J'ai l'idée L'anticipation Incroyable L'anticipation absolument incroyable C'est humiliant Parce que Autant en attaque On peut avoir les posters Autant en défense Individuelle Faire ce qu'il fait là C'est vraiment un truc d'enfant Extraordinaire L'anticipation Il a vraiment bossé la vidéo Le jeu de Booker Parce que Booker il a fait souvent cette feinte Là il se positionne hyper bien C'est magnifique C'est de la superbe défense Et il a deux lancers Le premier est dedans Il est sec sur son shoot Il va remettre les Bucks Vraisemblablement à 3 points Après c'est pas un endroit naturel De toute façon lui Non mais enfin Mais il est un peu crispé Sur son shoot Allez je roule idée Il faut mettre ses lancers Allez l'épaule elle est loose L'épaule elle est loose Et c'est 55 55-52 8 minutes 47 à jouer Et la famille Holiday qui est là Il y a non seulement Justin Mais il y a aussi Aaron Qu'on voit à l'écran Le meneur des Pacers Allez Chris Paul Qui a la balle 8 minutes 40 à jouer Chris Paul Oh ça par contre Chris Paul C'est inacceptable Faut les mettre ça Chris Paul Ça normalement Broque Lopez Quand il ouvre comme ça Yannis tout de suite Qui va chercher face à Aiton 55-54 Et je peux vous dire Que Yannis il a répondu présent Pour le match à Milwaukee Putain Yannis il veut pas reprendre l'avion Ah non Bah tu m'étonnes Booker à 3 points Lui par contre il veut reprendre l'avion Attention les Suns Attention Oh là là il va Oh là là Et la faute Et c'est raté Ouais Et c'est raté Mais Yannis là Il est en train de faire un chantier Le troisième quart là Dans le troisième quart des Bucks C'est très bon 25.19 sur 14 Les Suns résistent Mais c'est compliqué là C'est compliqué Il va faire un match au-dessus De sa moyenne de points Dans la finale C'est ça C'est ça l'histoire Les appuis Nom de dieu Comment ça rentre pas Heureusement que ça rentre pas Bah C'est vraiment chelou C'est fou Elle retourne tout doucement Ouais Deux lancers pour Yannis Il y a 8-08 au chrono Dans ce troisième quart Yannis qui se prépare Vous avez le temps D'aller faire un petit pipi Le temps qu'Yannis foute ses lancers Sans problème Non c'est pas vrai C'est pas vrai ce que je dis Vas-y compte jusqu'à 12 Allez Yannis au lancé Je peux dire que ce soir Il est aimé Qu'est-ce que c'est propre ce soir 7 sur 8 7 sur 8 ce soir Et on voit Qu'il a pris Il a pris 50 pounds Un peu plus de 20 kilos quand même Yannis il a pris En l'espace de 8 ans C'est assez utile Il a grandi aussi je crois Vu l'image Vu l'image Il a pris 10 centimètres Allez Yannis Qui va peut-être donner le lead Au Bucks Il y a déjà égalité Et ça rentre Et qu'est-ce qu'il a Encore C'est lui qui remet Milwoki devant C'est le patron de ce match A l'énergie quoi A l'énergie Près du cercle 56-55 8 minutes pile Attention Chris Paul A jouer Il était grave en retour Il était vraiment pas loin Allez concentre-toi mon grand Oh là 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 Chris Paul Attention David Booker Il y a 6 secondes sur Rage Ça sent le pull-up 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 C'est bien C'est bien Oh la bonne défense Oh la bonne défense Attention les bucks C'est de la faute de Chris Paul au départ La défense Milwoki Elle a resserré là Ouais Attention Chris Middleton Et on va continuer à nourrir le monstre Ça y est Attention à la ligne de fond Attention à la ligne de fond Ouais Oh bah alors là mon grand est plus fort 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 Il est monstrueux Il est monstrueux Shaquille O'Neill Il est monstrueux Je crois que Kroneur demande une photo offensive Mais pfff Il s'engage quoi Tu vois Franchement C'est très rare De voir un mec aussi intimidant Qu'il est en face à des animaux Moi il me bluffe Bah c'est Shaquille O'Neill le dernier Moi il me bluffe quoi Je rigole même pas en fait Je rigole même pas Je rigole même pas Bah c'était Lebron et Shaquille O'Neill le dernier Lebron c'est moins à l'intérieur quand même Ouais bien sûr Mais oui Mais oui je suis d'accord Il y a Lebron C'est espèce de force brute De genre tu n'as rien à pouvoir faire Voilà Mais il est plus extérieur C'est jamais vu moi J'ai l'impression Bah Shaq quand même Shaq quand même Oui ah oui non d'accord Non mais parce que c'est pas le même registre Je trouve que c'est pas tout à fait le même registre Ah ça ressent quand même Ah tu veux dire en termes de La façon Il est un peu plus ball handler Yanis évidemment Mais je te parle de domination dessous moi Non mais c'est vrai que c'est Ouais En fait en soi Parce que tu vois il monte la balle des fois pour lui même Et d'un coup il poste Il a même pas besoin de coéquipier des fois Mais Shaq ne lâche pas d'euro step quoi Enfin je veux dire Oui voilà il y a des choses comme ça A plein rythme il lâche un euro step Il y a des finger rolls Shaq il envoie des spin moves à plein rythme Tout à fait Ouais Mais lui aussi Non bien sûr Enfin Puis c'est un peu différent Je veux dire Yanis est grand et gros Je veux dire Shaq fait 30 kilos de plus Voilà Il y a un truc hybride dans le Yanis Qui est entre le jeu dédié et d'intérieur Qui est vraiment C'est en ça que je les ai jamais vus quoi Bah j'adore Shaq Et on va commencer à faire des comparons On a déjà fait plein sur sa puissance Mais le compte que fait Yanis sur D'André Aitano au game 4 Ouais Shaq rêverait de pouvoir le faire Il a fait des gros comptes en carrière Mais celui-là là Ça demande un niveau athlétique Qui est Il est vraiment vraiment atypique quoi Ouais C'est un freak Un freak On a jamais vu ça On a jamais vu ça 29 points 10 rebonds et 3 points Moi le seul truc Un des trucs qui me En 26 minutes Un des trucs qui me fait penser à Yanis C'est les images du De David Robinson jeune Quand il est vraiment Un peu sur le côté Putain j'ai 2 mètres 13 Je cours plus vite que tout le monde J'ai du toucher J'ai l'énergie Il y a un truc comme ça Moi je vais Blasem Mais franchement Lui Il y a certains trucs de course Là on en parlait dans la Tu vois le côté je crois aussi De Evan Mobley Mais je te jure Il y a des séquences On dirait Wilt La vie de ma mère Qui ça ? Evan Mobley ? Non Yanis Ah Yanis Ah oui En sprint Juste athlète pur Qui peut taper un 100 mètres En 9 secondes Qui saute jusqu'à l'horloge Et qui soulève des gars Alors qu'ils sont accrochés à ses bras Il y a un côté Oui tu rebondis Parce que c'est vrai que Robinson Avait cette dimension D'athlète parfait Et le Cador à ça c'est Wilt Ouais Ouais et puis Robinson Il aurait bien aimé Avoir le mental de Yanis Et c'est ça Ou au moins l'agressivité Pure genre La méchanceté Ouais 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 Le leadership Ouais ouais Parce que là Dans le jeu Il y a un truc du jeune David Robinson Cette entrée de 3ème quart C'est monstrueux Je veux dire Les gens dans 3 ans Il en a 29 Ouais c'est ça Bah 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 Donc là si tu agis déjà Comme un leader comme ça à 26 Qu'est-ce que ça donne En termes de gestion des matchs à 29 C'est-à-dire que tu vas dire Genre stop C'est con Tu viens de loin T'étais pas T'étais pas programmé T'étais pas two zone one T'étais pas tu vois C'est ça C'est aussi ça Moi je trouve dans l'histoire de Yanis Faut pas oublier C'est la traqueur Le mec dormait dans des gymnases Jouait en D2 grec à la draft Et puis il y a quoi Je crois qu'il y a 3 semaines Il se met le genou en Y Oh stop Ouais En plus Avant les finales Non mais je veux dire Non non mais pardon Et puis il choke Il y a pas mal de mecs Qui auraient pas joué en fait Ça se trouve C'est un truc de fou Et puis bon Ok dit André Eaton Il est jeune et tout Mais enfin il a un pépère en face Tu vois il a un pépère Il en fait ce qu'il veut Il est très très fort Plus 3 bucks Et on s'attendait à ça On en avait parlé juste Avant que la mi-temps reprenne Ça c'est pas possible Tu peux pas laisser Eaton Trop tout seul comme ça Là on revoit le boulevard Les Seyles Tout à fait Euro step avec le premier pas Sur la ligne délancée On parlait de ça juste Avant le début de la deuxième mi-temps Les runs du troisième quart temps Les Bucks peuvent te retourner ça Pour eux tu les mènes de 10 points Ça leur fait absolument pas peur Ils reprennent le lead Et les mains sont sur le volant Bien sûr les mains sont sur le volant Au sense De nous montrer Qu'ils sont capables Que les petits shoots là Mal pris par Booker Notamment 2 sur 19 Depuis le début du même quart temps Pour les autres mecs des Bucks Ouais Je savais ce que tu disais Ça c'est pas cool pour Phoenix presque Non c'est pas cool Là je disais non Mais Booker a fait 2-3 mauvais choix Il a mis 2 beaux paniers Et puis après il a fait des mauvais choix Chris Paul est retombé Dans des petits travers de manque d'agressivité Là on voit Crowder Ouf 3 est la faute 3 plus la faute C'est énorme La faute de Yanis Qu'est-ce que j'aime quand il fait ça mon Crowder Eh lui il y a un maillot qui va tomber Je vous le dis Crowder c'est que du bonheur Mais alors choisis le bon Parce que tu l'as que 1 an Je m'en fous Ça sera un souvenir Bien sûr Mais il y a un maillot qui va tomber De Crowder C'est obligatoire Parce que J'aime pas spécialement ce joueur Mais alors qu'est-ce que c'est kiffant De l'avoir dans son équipe Bah c'est Pas 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 Il faut de ça pour remporter un titre Jake Crowder au lancé Voilà Il remet les Suns devant Et c'est comme ça les big plays C'est bien pour la deuxième mi-temps Ceux qui ont l'oeil un petit peu malin Vous venez de voir Qui applaudissait de ses mains là Sur le banc C'est monsieur Willy Green Futur coach des Pélicans On en reparlera aussi dans d'autres prévues Effectivement très bon assistant Tout à fait Allez Monsieur Jouro-Lidé avec la balle 59-58 7 minutes pile à jouer Qui la donne à Yanis Yanis encore Yanis Défendu par Jake Crowder Yanis Yanis il aime bien prendre le one leg là-dessus Oh il a la taille Il a la hauteur Oh la 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 Je vous dis les gars S'ils commencent à faire ça C'est l'enfer C'est terminé C'est le bon moment pour commencer à faire ça Wouah Oh il y a Yanis Yanis 11 sur 17 6 minutes 40 Tout à fait 6 minutes 40 6 de 39 6 de 38 6 de 37 Chris Paul Le mid-range Ça repart Allez Ça repart Ouais Allez Monsieur Chris Middleton Avec la balle Défendu par Chris Paul Chris Middleton Qu'on n'a pas trop vu sur ce match On le sait Ça peut chauffer En un quart de seconde Chris Paul Qui est en défense sur lui Chris Middleton C'est bien défendu Il a joué Il a assez touché pour mettre ça Ah oui oui Puis Middleton Il était mal embarqué Mais il s'en est bien sorti Il a trouvé le mec en mouvement 62-61 6 minutes 10 à jouer 6 minutes 9 8 et 7 Chris Paul Le mid-range On va essayer de calmer Pour Jake Crowder Qui va le donner peut-être à des mid-bookers Ça y est ça ressort Le dribble end-off Avec l'écran de Deand Rayton Qu'est-ce qu'il va faire ? Attention Oh bah là Brooke Lopez mon grand Oh bah là C'est bien joué C'est loupé Allez c'est pas grave Allez Il y a Olivier tout seul là-bas Et sous le cercle Lopez qui a bien coupé Qui postérise Oh ça se voyait venir là Quand il a coupé là Quel bon match de Brooke Lopez Quel immense match de Brooke Lopez Le gros Tomar 64-61 Et 5 minutes 38 à jouer Chris Paul Attention Il faut le rendre Il a son rebond Mais vas-y Chris Paul Il a marché non ? Attaque-moi ce cercle Bah il pensait qu'il y avait faute S'il est retombé avec la balle Mais attaque-moi ce cercle aussi Chris Paul C'est sévère Parce qu'on peut dire Que son seau c'est un rebond en fait Oh le gros Tomar Magnifique service Magnifique service de Jouer Lidé Très bon service Eton peut rien faire là-dessus de toute façon Oh il est beau Il est beau Il est vraiment beau Pour un bon clopez Il est beau Attention 64-61 La salle qui commence à rugir Jouer Lidé Qui la donne à Chris Middleton Ça y est c'est trouvé Défendu par David Booker On va chercher encore Yanis Défendu au poste par Jay Crowder Il se met devant Ça peut être barbecue chicken pour lui Attention C'est bien défendu pour Micka 6 secondes sur Rage des 24 Attention Jouer Lidé sur l'isolation Shake and bake Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va monter Mains gauches Le petit fade away C'est loupé Le gros rebond Ils ont la taille les Bucks Ils ont la taille Bien Jay Bien Jay Crowder Qui l'a récupéré Pour Chris Paul Allez Ça contre-attaque Mickaël Bridges Qui l'a mis en l'air Oh là là les Suns Attention Mickaël Bridges C'est dommage De ne pas marquer C'était le jeu Mais C'est pas la pression Attention Oula Crossover de Bruc-Lopez Qu'est-ce qu'il fait Bruc-Lopez ? C'est magnifique Ok Crossover Bruc-Lopez Au ralenti Mais précis 66 61 4 minutes 40 à jouer Et les Bucks Qui prennent 5 points d'avance Et les Suns Qui ratent tes occasions De mieux rester dans le match Allez Chris Paul Qui prend des shoots plus proches Il va avoir l'entrée de Ken Johnson bientôt Il faut que ça rentre ça Oh là là C'est faiblard C'est fébri là Chris Paul C'est pas serein Mais au moins il fait du bien Tu vois par rapport à Booker Qui a mis deux gros paniers Et qui vendange un peu là Depuis quelques temps Au moins Chris Paul Tu vois On voit là Il a 17.8 sur 15 Attention Il va le jouer bien Il va le jouer bien sûr Il va le jouer bien Il va prendre la faute Mais c'est pas grave Je m'en fous Faut l'envoyer sur la ligne Jamis il refuse aucune responsabilité Non 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 Il a un mental Quand ça a lui de jouer Il est ok je la joue Il a un mental de malade Hayton ça va être sa troisième faute Bah ouais Donc à surveiller J'allais dire Je pense Milwaukee a choisi aussi De se rapprocher du cercle Du Lopez C'est pas anodin Et je me demande Dans quelle mesure Ils ont pas envie de sortir Hayton du match En disant attendez On va se rendre la vie tellement plus simple On arrête les conneries On arrête les trois points Comme Hayton et les conneries là S'il prend sa quatrième Voilà Ça peut devenir très rapide C'est la quatrième d'Hayton là je pense non ? Non je pense que c'est la troisième Honnêtement j'espère Ok ok Parce que ce serait toi aussi C'est la quatrième Ça va faire beaucoup de Kaminsky quoi Ouais Ou de Mikael Quatrième c'est bien ce qui me semblait les gars Ah putain Alex Bien sûr bien sûr Ok ok donc il était à 3 C'est ça qu'il disait Ouais 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 Ça c'est pas que ça Je pense que c'est préoccupant C'est préoccupant pour Monty Williams Ah ouais bien sûr Putain il y a Nice qui continue au lancer Non mais lui C'est un match incroyable Donc là il est à 32 ou 33 points Il a dû reprendre Mais voir ses stats s'en dénirait Il est à 32 32 12 rebonds Il a 32 points 10 rebonds et 3 contre Et il dépasse ? À 90% Non il n'a pas de caviar Zéro Ah ok Habituellement il en fait Mais la seule fois c'est Barbecue Chicken Il joue tout Puis il joue pas trop les kick-outs Il joue près du cercle là Donc il n'a pas les angles de passe Qu'il aime bien dans les coins Non non c'est énorme C'est énorme ce qu'il fait C'est monstrueux Monstrueux C'est un monstre C'est un monstre Il y a l'impression Dans ce troisième quart là De fermer le Parce que ça ne sentait pas bon Il met les deux 9 sur 10 Milwaukee a 5 points d'avance Cameron Payne rentre en jeu Chris Paul est sorti Kaminski est sur le terrain Ouais il y a un 5 un peu couille Fénix là Monty En même temps Tu sais quoi Autant tenter des trucs Et puis autant tenter des trucs Par contre il faut sanctionner Allez Jay Allez Jay Ça c'est bien Ça rentre pas Ça se bat dessous Kaminski Allez Jay Allez mon grand Oui Bon bah Kaminski Déjà rebond offensif Il a rentabilisé Déjà ses 30 premières secondes Kaminski Franchement rebond offensif Il n'allait pas faire une faute bête Juste derrière Le bon type de Cam Johnson Pour essayer de forcer Le rebond offensif 66-68 Deux points d'avance Pour les bugs Dans le coin à Tucker Attention Yanis Il n'y a rien C'est bien défendu Et la balle est récupérée Oh l'enfoiré de Brooke Lopez Allez Qu'est-ce qu'il fait Un bon match de son Attention Il a vu tout seul Là-bas au l'idée Bien C'est pas grave Et il le met C'est comme ça C'est la vie 71-76 La passe elle est là Après un pas de cifre du match Qu'est-ce que tu fais Booker ? Oh Janis Elle touche la planche C'est sûr Alors juste Niveau timing Oui mais je ne sais pas S'ils ne cifrent pas un truc avant Messieurs juste Niveau timing et score 71 à 68 J'imagine qu'ils vont accorder les deux points Il reste 3 minutes 13 à jouer Tu disais La passe de Janis C'est la première indécisive Dans le corner Ils sont revenus à deux Du même côté Après ils ne les mettaient pas Mais je me demande S'il n'y a pas une faute avant Ou un truc avant le contre Ah ok non C'est faute sur le contre C'est faute C'est deux lancers pour Booker Et le panier n'est pas accordé C'est faute avant Non apparemment c'est faute avant Et je ne sais même pas si c'est Janis Je ne sais pas Je ne sais pas ce qu'ils ont s'y fait Non je ne pense pas Si le panier t'a accordé Hop Ah si N1 Donc c'est faute de Janis Donc c'est une faute de Janis Ou alors c'est une faute avant Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Non mais parce qu'il Ça discute là Je pense qu'il veut challenge Pour essayer de voir s'il y a N1 ou pas Ah non c'est Connachton Parce que je crois que le Elle est en descendante Elle est totalement descendante C'est accordé le panier Janis elle est descendante Et je vois Par contre Il n'y a pas de faute Elle touche la planche avant Soit il a dénoncé Soit il a la panier Mais il n'y a pas de faute par contre Là il n'y a pas de faute sur Booker Le seul truc que je peux voir Messieurs C'est que quand la balle Touche d'abord la planche Et qu'elle est en phase descendante Voir s'il y a certains joueurs Qui peuvent se permettre De la dégager Et du coup Certains peuvent challenge Pour quoi faire ? Pour essayer d'annuler le N1 En disant que le layup Allait être loupé Quoi qu'il arrive Là elle touche la planche avant Que Yanis la touche Donc là il n'y a pas de nier On va voir Ouais 678 Normalement ça ne bouge pas 71, 68 Booker Tout petit match Il gratte un N1 Enfin il gratte Il n'y a pas de N1 Et c'est rarissime Dans l'histoire de la NBA Mais quand même On le met Il y a Parce qu'il y a un sujet Autour de Notamment les joueurs NBA Sur le fait de dire Waouh Yanis est fort etc Lebron vient quand même de dire Voilà Greek freak Il fait le taf Il fait le taf Ça va être dur de ne pas le dire Bien sûr Mais il y en a de ces Qui ont du mal à le dire Il va falloir qu'il s'y fasse Préparez-vous Il n'est pas là Pour faire copain avec ses pères Et avoir des tweets cool Quand ils jouent Ils ne sont pas les steaks Non non Puis tous les gens Qui disent que c'est un tout droit Un bourrin ce que tu veux Il va falloir qu'ils se préparent Parce que Préparez-vous 71, 68 Scott Foster qui a glissé Que vous pourrez retrouver Evidemment C'était si facile Tous les mecs de 2m13 Un poil rapide Auraient dominé les finales NBA En mettant 35 points par match On va retrouver dans Marier deux enfants Scott Foster Exactement Et Booker Un petit lancé Pour peut-être lancer Un petit peu son match Parce que le match de Booker Ok moins 2 C'est dur Attention Mais c'est pas un match de ouf On revoit le petit speech C'est bien Ça communique 71, 69 3 minutes 13 On l'a déjà dit deux fois On l'a dit une troisième fois Bien finir les cartons La balle à l'éponge Roliday Et il y a un temps mort Magnifique Super Morts de Nolz Voilà Ouais je pense Faut bien finir ce carton Bah on a un match serré les amis Plutôt bien serré Et malgré l'immense Yanis Les Suns s'accrochent Il y a un garçon A qui vous devez faire des poutous Les Suns C'est Jake Crowder Dans ce troisième carton Il y a 3 plus la faute 3 plus 1 Il y a du homme offensif Il y a encore un 3 Et il y a une balle forcée Sur Tucker en bas Il y a un maillot qui va tomber Je rigole même pas Très très fort Jake Crowder Ce qu'il fait là sur ce troisième carton C'est carré C'est carré Non 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 Il y a un truc Où je peux pas m'empêcher De me dire Ils ont tellement J'ai l'impression D'énormes maladresses de Milwaukee Je sais pas si vous vous parlez J'ai l'impression qu'ils en ont raté Un paquet des ouverts Ouais 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 Les Suns aussi d'ailleurs Dans ce troisième carton J'ai l'impression Peut-être J'ai quand même un peu peur Du moment où ils en mettent 3 de suite Oui Et Oui oui c'est possible C'est possible J'ai l'impression qu'on a pas encore vu Le coup de bambou de Milwaukee Mais Phoenix peut être capable de résister Mais j'ai l'impression Je m'attends encore à ça moi Si vous voulez Je m'attends au moment où Milwaukee dit Attendez Attendez c'est maintenant Le truc c'est que plus Phoenix repousse l'échéance Ouais bah c'est ce qu'on disait C'est qu'on connait le basket Plus tu repousses l'échéance Parce que là par exemple Tu vois Il y a ça Il y a aussi genre A quel moment il y a Je sais pas moi 2-3 paniers importants de suite de Booker Ça peut être Middleton en fait Est-ce que ça va être Middleton Ou est-ce que ça va être Booker Bucks Legend Brandon Jennings This year Il y a rien Rien à la main Ah oui bah oui Il fait des Bucks in 6 Bucks in 6 Il fait comme ça Brandon Jennings juste que vous pouvez aller voir Sur le compte officiel des Bucks Qui tend une main en l'air 5 Et un doigt Pour le fameux Bucks in 6 Alors si ma mémoire est bonne C'est quand il joue C'est le premier playoff Il joue le hit C'est les Triamigos Ça va être du 2012 ou 13 Ouais il y a 2-0 pour Miami Et voilà Il y a 2-0 Miami On lui demande la suite de la série Et lui il dit Bon Bucks in 6 Mais il y a qu'un aplomb En sachant que c'est un troll Mais il le dit Et c'est resté depuis C'est les Bucks de Jennings Bogut et Montaïlis Carlos Delfino Ouais un truc comme ça Carlos Delfino Larry Sanders aussi peut-être déjà Je suis pas sûr Scott Skiles En coach Donneville Non il était peut-être déjà à Chicago Il était peut-être déjà à Chicago Non il doit être là Et c'est juste avant la draft de Jennings C'est un an ou deux Je pense c'est ouais Je pense pas qu'il y a Jennings dans cette équipe Non qu'il y a Jennings Ça joue pas à ces playoffs là Non Et c'est devenu une sorte de van Partout sur la communauté de Milwaukee Les fans Mais au point où c'est carrément Moi j'ai déjà vu sur Twitter Du compte officiel Il y a du Boxing 6 Sans hashtag Tu vois c'est comme Ouais Non c'est leur truc à eux bien sûr C'est comme Nothing Easy Game 7 Pour Atlanta Quand c'est Zaza Pachuga Chacun a son gimmick Vous le savez vous le connaissez le gimmick Mais c'est ça Quand est-ce qu'on retrouvera les playoffs Avec les Kings Et donc le prophète Si jamais ça se réalise C'est Brandon Jennings C'est ça Un prophète En son pays Son pays C'est quand même marrant Si t'es un religion Le prophète de ta philosophie C'est Brandon Jennings Ça en dit long sur Ça en dit long Je suis d'accord Ça en dit long sur les gens Qui vont le suivre On va évidemment surveiller La fin de ce troisième quart On le sait Il faut bien terminer Yannis a été énorme Attention aussi A ne pas rentrer dans du On lit Yannis On lit Yannis Il faut que Chris Middleton Se réveille On parlait des joueurs Qui font pas trop leur match Autant David Booker Il y a 11 points C'est pas mal C'est pas terrible Chris Middleton Il y a 9 points Il y a 3 sur 8 au tir Non mais l'un ou l'autre Ceux-là Peut faire la décision Trop discret les deux C'est ça Un Middleton ou un Booker Qui se met en forme Qui se met en route En fait ça change tout Pour l'équipe Les deux peuvent te foutre 15 points dans un quatrième quart Sans problème Donc celui des deux Qui va le faire Il va faire gagner son équipe Quasiment sûr Peut-être de ça A moins que ce soit Yannis Qui fasse gagner tout seul C'est ça le problème Est-ce que Yannis Va pas Comment dire Il peut continuer à rouler Comme ça Est-ce qu'il finit en En 50-18 Est-ce qu'il a lui tout seul Il va empêcher Est-ce qu'il ferme la série Sur un 50-18 Une saloperie comme ça Il peut Ça se trouve en 10 minutes On rigole moins En tout cas là Il va essayer de trouver La ligne de fond Avec la base de monsieur Oh il le met Il y avait faute Il y avait faute Il y avait faute de Jay Crowder C'est sûr il y avait faute Il l'a mis 73 En puissance 73-69 Il reste 2,55 à jouer Cameron Payne Qui avait fait une bonne première mi-temps Il est sur le terrain Ball en main pour Kaminski Pour Devin Booker Pour Kaminski C'est bien joué ça Et bah allez Et bah alors Le pick and roll Le pick and roll Le pick and roll Le pick and roll Parfaitement exécuté Et bien Kaminski Peut mettre sur sa page Wikipédia Qu'il a marqué En finale NBA Bien sûr Allez Chris Middleton Qui cherche à lancer Ça rentre Et il n'a pas lancé Non non Il n'y a rien Il n'y a absolument rien Attention vous le savez Middleton Il faut juste voir le fils On en parlait On en parlait Oui c'est un joueur un peu streaky Un peu irrégulier Un peu streaky Mais alors par contre Quand il commence à avoir confiance Oula Et attention aussi Il est capable de mettre Des sacrés shoots Et aux bugs qui sont dans le bonus Attention Jake Crowder Avec la balle Qu'il a donné Devin Booker Défendu par Jroh Lydé Il reste 10 secondes Sur Hd20k Devin Booker avec la balle Bien défendu encore par Jroh Et la faute Il y a faute Et attention Il en reste combien ? Oh si ça va Il doit être à deuxième Non je parle pour les bugs D'une manière générale Puisque les bugs sont dans le bonus Mais les Suns ne le sont pas encore Non Et ouais Jake Crowder Il faut se réveiller Très bonne passe là On revoit la bonne passe Non il y a faute Il touche le filet en fait Crowder Mais bon C'est surtout Cameron Payne Qui a pris une tatane là derrière Attention Et hop là Hop là tatane Il l'a même pas eu Allez Bobby Portis En défense Donc là c'est Tout le monde est connu Qu'est-ce que tu fais Kaminsky Pour Cam Johnson Oh là là Face à Portis Cam Johnson qui drive Oh là là c'est pas évident Oh là là c'est minute Oh les deux dernières minutes Complicado Avec les Suns de 2016 là Oh là là 75 75 71 2 minutes tout rond 1.59 1.58 Yannis balle en main Face à Crowder Il n'y a aucune protection derrière Il va y aller Il obtient les lancers Yannis Antetokounmpo Ils ont fait un truc simple Ils ont sorti pour Clopéz 3ème écran Nibobby Portis Ils écartent tout le monde Et c'est du 1 contre 1 Janis Et c'est Yannis qui va Nous on a 4 fautes avec Hayton Donc c'est compliqué à défendre Là il y a largement faute Bien évidemment De Jake Crowder Il n'y a rien à dire Le problème c'est que Claude Gray Qui met ses lancers là ce soir Donc Il met ses lancers Il fait un match exceptionnel On l'a déjà dit Il a suffisamment 18 points Dans ce 3ème quart temps Monstrueux Rien que monsieur Yannis Il peut aller chercher Les 50 points Tout à fait 75-71 Il reste 1,55 à jouer Mais quête dinguerie Yannis au lancé Bon c'est officiel Mais tout s'est lancé Il lâche rien du tout C'est extraordinaire Il S'il réussit à entre guillemets Les empêcher de perdre là Parce qu'ils font pas Un bon match collectivement Mais que lui il dit Stop Ouais Ça ne m'intéresse même pas De savoir Le pourcentage de Chris Et de Moi j'ai mis mes 30 points minimum De Yannis Sur le MIP Maintenant il faut la victoire Des bugs En espérant que les Suns Nous égalisent ça 77-71 Pour Milwaukee Il reste 1,53 à jouer 37 points pour Yannis Allez Cameron Payne Attention là Avec ce 5 là Des bugs Il va falloir attaquer intelligemment La bonne défense Attention 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 Ça va sanctionner Attention Connotone Bonne défense Allez Bouc C'est un peu téléphoné Ouais mon Bouc En l'air En l'air pour Camus Non non tu y vas Non non c'est bien mon Bouc Il était pas loin Et Yannis est furieux Ouais et puis c'est fracasse le dos non ? Ouais et Yannis est furieux Parce qu'il voulait que les garçons Reviennent en défense Et il n'y a que lui Qui revient au chase down Je ne sais pas si Il s'est pas quand même Il s'est bien pris le rebord Le support du Le stanchon Bien Jake Crowder Ça se jette la tête la première Et il y a Ball au Bucks Ouais mais c'est bien C'est l'exemple qu'il faut montrer Je veux dire Ah bah là Fenix Faut être agressif T'es derrière Et tu joues ta peau On les connait ces fins de match Il va y avoir quelques ballons A 50-50 Les 50-50 balls Là je peux te dire Qu'attention Oh putain Non ça va Non j'ai cru Ouais ça va Mais tu vois Il se touche un peu Mais je pense que ça va Ouais non De toute façon Il est dans une matière C'est contre le Molton du Bando Normalement ça va J'ai l'impression que c'est plutôt L'atterrissage Ce genre Ouais peut-être un peu Ouais ouais peut-être Bien Oh non Oh la passe elle est longue Elle est longue C'est pas possible Les occasions ratées Les occasions ratées Le allé-houp De Mikael pour Booker Celle-là Les transferts pour Mikael Ça commence à faire des points C'est dommage Parce qu'il s'arrache Pour la gagner C'est Olivier qui défend bien Parce qu'il saute Avant en fait Et du coup Booker il est comme ça Il fait merde Il l'appuie un peu trop Et il est obligé De faire une cloche 77-73 Une minute à jouer Attention Yannis avec la balle Attention il a Kaminsky En dessert Qu'est-ce qu'il va faire Y'a-t-il une aide de Cam Johnson Jouerai justement Il s'écarte Attention Yannis à 3 points Yannis à 3 points Non c'est loupé Prends-moi ce rebond Bien Cameron C'est pas forcément C'est pas forcément C'est mon meilleur plan Face à Kaminsky Ce serait très bon plan C'est clair On prend Bien Allez vas-y mon cam Eh dis donc L'entrée de Frank the Tank N'empêche C'est pas minable T'es pas sûr Sarich On aurait pas fait C'est pas minable 77-75 Ils vont essayer de prendre Le 2-4-1 Peut-être les bugs Attention Faudra pas non plus Prendre un shoot de merde Quoi qu'il arrive Attention Janis il a Booker sur lui Ouais mais il aime bien Prendre ce genre de petit shoot Très bonne passe Oh là là Y'a rien du tout C'est Kaminsky Qui a arraché ce ballon Et Et y'a faute Faute sur Booker Est-ce qu'il y a pas le bonus A force là Si si Et là mon avis C'est la deuxième Dans les deux dernières minutes Donc il va avoir Peut-être la faute Par contre j'ai l'impression Que Janis il se fait bien secouer Sur la réception de la balle Y'a faute sur Janis Avec son avant mais bon Je pense qu'il y a faute Sur Janis On va voir Oh là là Il y a Kaminsky Si là y'a pas faute Qu'est-ce que tu veux que je te dise La Kaminsky Ah ouais non non Y'a faute Après il perd un peu la main Il perd un peu la main Mais aussi parce que les mecs Viennent le bumper de ouf Les Suns Sont bientôt dans le bonus Ca va être à la prochaine faute Avoir un moyen remise en jeu En bas Y'a donc 25 secondes à jouer Et les Suns vont faire rouler La possession Attention Phoenix peut égaliser Peut prendre le lead Ou bien aussi Se prendre une contre-attaque De merde On va surveiller tout ça Quoi qu'il arrive C'est un moindre mal Pour les Suns Complètement T'étais à moins 6,8 tout à l'heure Ouais voilà On a eu peur Là t'es à moins 2 Allez 10 secondes Cameron Payne avec la balle Il va demander probablement Un écran de Frank Kaminsky Si ce n'est pas pour Devin Booker Afin d'avoir la balle Avec 10 secondes à jouer C'est parti Devin Booker il demande le ballon Défendu Portis Attention à Bobby Portis Hashtag danse avec les stars Il le drive Il cherche Y'a pas faute là Et y'a Faute De lancer De lancer pour Devin Booker Ouais Faute de Bobby Portis Et de lancer Elle y est sur le déplacement Sur le drive en fait Elle y est Avec le Je pense avec le corps Ou avec le bras gauche Quoi Portis On va le voir ici Vous voyez le bras de Portis Là Y'a faute C'est pas grand chose Ouais Non parce que oui Effectivement la fin Ah non la fin est propre Mais là tu vois là Après il lève Mais Booker va bien la vendre Booker va bien avec son bras Il est bien fort Extrêmement bien C'est la Bon allez c'est le jeu De toute façon C'est un talent De savoir faire ça Et d'avoir les fautes 77, 76 Attention Parce que là il est pas loin De l'offensive non plus Avec son mouvement Ouais je suis d'accord Il y a des gens qui me disent Qu'ils sont pas d'accord Sur le chat J'en ai rien J'ai aimé de lancer Voilà Alex il est content Hashtag objectif Attention Attention Les Bucks sont dans le bonus Il reste 5 secondes Pas de faute stupide Des Suns Sur la dernière remise en jeu Et justement On a Bobby Portis Qui va aller à l'autre bout du terrain On se demande en quoi Il est là-bas Et ça va jouer très grand Avec le rebond Si possible De Yanis Aubour-Clopez Et sinon remise en jeu Et balle de baseball Avec le bon petit Bon petit touch down Peut-être pour Bobby Portis Justement Qui est défendu par Jake Crowder 5 secondes à jouer Léline Booker Ça rentre Il y a égalité 5 secondes 5, 4, 3, 2, 1 Monsieur Jorouliday C'est tard non ? Oh là là Et c'est loupé 70 17 partout Mesdames et messieurs On est à égalité Au début d'un quatrième quart-temps De match 6 De finale NBA 20 points de Yanis Antetokounmpo Dans ce quart-temps Il est à 37 points 10 rebonds Et 3 contre Le petit point stats On n'a que 20 points Combinés Marqués par Chris Middleton Et Jorouliday L'adresse à 3 points Ça va toujours pas Côté Bucks 5 sur 23 Côté Suns On a eu le réveil De Devin Booker Il est passé à 15 points On a Chris Paul Qui est à 17 On a les 11 points Ultra précieux de Jake Crowder Avec 9 rebonds Ça va assez bien Le seul Voilà le seul Le seul total Complètement Autant de passes décisives Que de balles perdues Pour les Suns ce soir 11 balles perdues 11 passes décisives C'est un peu compliqué D'Andre Ayton Qui a pris sa 4ème faute Faudra surveiller ça tout de suite Enfin Faudra surveiller ça Plutôt sur le 4ème quart-temps 17 points Du banc Des Suns 10 points seulement Du banc des Bucks C'est les 10 points De Bobby Portis On le sent bien là ? En tout cas Si t'es les Suns Et qu'on te dit Yanis Antetokounmpo Va te faire une mixtape De grand malade Il va être à 35 points Avec je sais pas combien 10 ou 12 rebonds déjà Au bout de 3 quart-temps Mais il y aura 77 partout Et il reste 12 minutes à jouer Bah tu signes des deux mains Mais direct Parce qu'en fait là Oui Yanis va continuer De rouler sur les Suns Mais en fait les Suns Là ils savent Ils ont une chance Tu as 12 minutes Les Bucks ont 12 minutes Pour finir Et prendre ce titre Et les Suns ont 12 minutes Ils sont à égalité C'est un match de 12 minutes Qui commence là C'est un match de 12 minutes Qui commence Donc On t'aura 0 Moi j'en reviens A ce que j'ai dit tout à l'heure Ça va jouer sur un Middleton Qui prend feu Ou un Chris Paul Qui met ses midrange Ou un Booker Qui chauffe un peu aussi Comme là on a vu En fin de quart temps Il a commencé à chauffouiller Bon on va voir aussi Monty Williams et Bud Comment ça coach Mais je pense que Les minutes des remplaçants Vont être très faibles Sur C'est du fault Et attention à monsieur Scott Foster Je tiens à le rappeler Très clairement Parce que là Alex tu le sais Ça parle que des arbitres Dans le chat Après c'est comme ça Mais là pour le coup On va vraiment avoir Une fin de match Ultra serrée Normalement En attendant de voir Qui peut prendre feu Ça peut aller dans tous les sens Le tempo pour le moment Est vachement bien géré Du côté des Suns On est sur un match Typique Phoenix Où ça gère On est sous la barre Des 110 points On essaie de bien Contrôler les possessions Ça va pas trop vite Ça va pas trop vite Je suis d'accord C'est du Suns basketball On reste sur le même pronostic Moi je pose la question Au chat Qu'est-ce que vous voyez Comme écart de points Et votre équipe vainqueur Faites péter Là dans le chat Un petit peu Est-ce que vous êtes justement Sur une victoire des Suns Qui exécute bien Dans le dernier quart temps En déplacement à Milwaukee Chris Paul est capable De prendre un peu le lead Aussi Comme l'a fait Yanis Mais dans son style De Chris Paul Mais tu vois Comme il l'a fait en deuxième quart Là Est-ce qu'il est capable De nous faire ça En quatrième quart Le cri cri Parce que là Il s'est reposé Quand même plusieurs minutes C'était bien Avec Campain Du coup Chris Paul Pendant ce temps là Il reposait un peu le truc Est-ce que Chris Paul Est capable de C'est quoi Chris Paul Il rentre pas encore tout de suite Il rentre Il restera 10 minutes Sur l'horloge Et il joue les 10 dernières minutes Par exemple Qu'est-ce que c'est Le coaching de Monty là Là-dessus On y va les gars Parce que dans 12 minutes On est tous à la piôle Donc c'est quoi C'est 12 minutes de Chris Paul 12 minutes de Booker La vraie question 12 minutes de Crowder Est-ce que tu veux encore Faire jouer Cameron Payne Un peu ou pas Est-ce que Ou est-ce que t'arrêtes Et Chris Paul Booker Et puis c'est tout Ouais Chris Paul Booker Il faut Crowder Il faut Mikal Moi à la limite Je flair un peu Ce qui se passe en face Genre Si t'as une ouverture Pour le mettre 2 minutes Est-ce qu'il y a Connoughton Moi j'allais mettre Connoughton Il va peut-être mettre Portis Non mais tu vois Par exemple essayer de voir Si il y a Portis Par rapport à Lopez Tu mets Skaminski Ouais Moi je pense que Heaton a 4 fautes C'est ça C'est les 2 minutes de Heaton Les seuls trucs Moi je pense que Connoughton Joue encore dans le 4ème Ah oui il peut mettre des tirs Si D'André Heaton Joue 12 minutes le 4ème quartan C'est un miracle C'est un miracle Parce qu'il a trop de fautes Ouais je suis d'accord Allez ça reprend Hey les copains Les copines Ouais bah oui Non ça va être super Oh quand même Jusqu'où résister Son Je suis en train de me dire Ils peuvent résister longtemps Dans ce match On peut-être avoir du rab On avait vu dans le game 4 On avait vu dans le game 4 Un Middleton qui prend feu Face à David Booker On va voir ce que ça va donner C'est parti pour le 4ème quartan Et on a du Middleton, Tucker, Connoughton Il y a Chris Paul sur le terrain Il y a Booker sur le terrain Il y a Kaminski sur le terrain Face à Portis Kaminski qui commence Un 4ème quartan Et Yanis n'est pas là Incroyable Et Yanis n'est pas là Non ça c'est logique je pense par contre On va pas tarder Vous inquiétez pas Cam Johnson avec la balle Oh putain la pression Là même moi je transpire Chris Paul avec la balle Défendue par Connoughton 6 secondes sur H24 Chris Paul qui la donne A Franck Kaminski Franck Kaminski le héros Franck Kaminski le move Franck Kaminski C'est dommage Oui c'était Une knowledge one quoi Attention Allez Chris Middleton 77 partout Chris Middleton Avec la balle Qui la rend à jour L'idée pour Pat Connoughton Qui la rend Boyi Portis Boyi Portis Boyi Portis Qu'est-ce que c'est bien Jouer de la part de Portis Il fait un pur choix là Un très bon choix Et alors là Tu peux avoir la savette Sur les épaules Parce que quand t'as Boyi Portis qui joue comme ça Tu gagnes du repos Allez Chris Paul faut répondre à ça Qu'est-ce que ça fait 79-77 C'est bala à Kaminski C'est beaucoup de temps C'est juste haut Qui mène ton attaque Ça peut devenir vite Une punch Regarde ça Regarde ça La passe de Booker Elle est tellement osée La passe de Booker En dessous C'est incroyable L'autre il a du toucher Il a du toucher C'est incroyable 79 partout Oh là là Mais réveille-toi Réveille-toi Comme il dit Chris Middleton Réveille-toi Jouer de l'idée Enfin la passe de Middleton Elle est quand même pas oufée Les deux Il est gonflé Middleton C'est pas que de la faute de l'idée Et là Kaminski Là il est face à Connoughton Dessous Il est grand quand même Kaminski On peut pas lui relever ça 79 partout 10 minutes 50 à jouer Chris Paul avec la balle Qu'est-ce qu'il va faire ? Chris Paul il va prendre le pic De Frank Kaminski Qui apparemment Est devenu le héros De ce Game 6 De finale NBA Vous pouvez le voir Avec le coach des Suns Frank Kaminski justement Avec la balle Il tourne autour de lui Pour essayer d'ouvrir des 3 points Qu'est-ce qu'il fait ? Par contre Oh là là Un peu trop Kaminski C'est pas un bon Ça rentrera jamais ça C'est loupé Non non Très mauvaise attaque Bonne défense Évidemment des Bucks Mais les Suns Bon joué de Lopez J'aurais l'idée En première attention Ouh ça fait mal Ça fait du bien Ou ça fait mal Vous voyez ce que je veux dire 82 C'est pas son jeu Mais ok 82 79 10 minutes 20 à jouer Énorme 3 points de J'aurais l'idée Pour essayer de faire lever la salle Chris Paul sur le flotteur Ça rentre avec la faute Sifflée par Scott Foster Ouais faute pas bien maligne De la part de PJ Tucker Qui est vraiment venu se donner Comme Chris Paul il aime bien Là c'est dans ses jambes Là et tout C'est bien vendu par Chris Paul Pas très bien géré par Tucker On va le revoir en ralenti Regardez Tucker qui va arriver En fin de tir Regardez-le là il arrive lancé Comme un Tu vois là Ça c'est vraiment inutile De la part de Tucker Et Chris Paul évidemment Ah bah il la vend bien C'est à pas te rater ça Dis donc Oh Voilà Le saut de l'ange 82 partout 10 minutes 10 à jouer Putain je transpire comme never Je roule l'idée Avec la balle Il vient d'entrer un énorme 3 points Je roule l'idée Il recommence Il recommence Oh Oh Airball Et Tucker qui arrache ce rebond offensif Portis dans le coin Là c'est sa zone Oh la 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 Bobby Portis Il fait un de ces matchs C'était Conotone au match d'avant Oh là attention Qu'est-ce que tu fais Kaminsky Elle n'était pas pour lui Kaminsky Pour Mickaël C'est très très dur Qu'est-ce que c'est que c'est shoot Attention je roule l'idée C'est pas mal C'est bien Il n'y a pas de faute Il n'y a pas de faute C'est une sortie de balle Je pense qu'il n'y a pas de faute Voilà Chris Paul qui va le chercher Non non mais attends Non c'est Chris Paul Doucement Chris Paul Je ne sais pas pourquoi Alors Il faut savoir que Bobby Portis Aime beaucoup le contact Je ne serais pas étonné que ce soit On va voir sur la rentie Ce soit Bobby Portis Qui initie le contact avec Chris Paul Pour essayer de le faire chafouiner Parce que Chris Paul Malin comme il est Il peut aussi lui faire prendre une tech A l'autre J'ai peut-être mal vu Je me demande s'il ne lui touche pas la tête Comme ça Un peu en mode condescendant Moi j'ai pas l'impression Très bonne défense Quand il revient Regarde Il ne lui touche pas le visage Il demande la balle Et c'est juste Non 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 Et c'est juste Portis Qui dit ne parle pas avec l'arbitre Je l'aime Tu vois j'ai cru que Portis avait un peu Rien du tout Là on repart Chris Paul est très nerveux Sur l'histoire Chris Paul est très nerveux Oui et puis Bobby c'est Crazy Bob Alors il est capable De passer de ça A Shining Bah c'est ça Le truc Chris Paul Il sait aussi Contre qui Orange Mécanique Orange Mécanique Il est fou Bobby Portis Chris Paul Coucou C'est vraiment flippant Chris Paul il dit à Tony Brothers Hé gars Ils sont où mes calls Oh Mes calls ils sont où Ok Là il y a Tony Brothers Il fait d'accord Je vais te filer T'es call T'inquiète Ils arrivent t'es call Je sais pas si Tony va dire ça Mais j'aimerais beaucoup Pour toi que ce soit ça Je voyais dans le chat Là on l'a pas On va refaire un petit coup de timer Ouais je vais faire le timer Juste après Parce que c'est parti un peu En freestyle Ça arrive ça arrive Les gens vous inquiétez pas Bah ouais les gens Ils veulent une bagarre Mais Non non il n'y aura pas de bagarre En tout cas pas entre Chris Paul et Bobby Portis Je pense que les arbitres Vont revoir ça gentiment Pour voir Justy A quoi que ce soit Mais ils vont revoir Et se rendre compte Que gentiment Il n'y a rien à dire Il n'y a rien à dire C'est ce qu'on appelle aussi Un très très bon Temps mort gratuit Pour les coachs Bobby de Vigital Exactement 84-82 Il reste 9-45 Dans ce dernier carton Attention A certaines actions Qui peuvent vite devenir mythiques Comme par exemple Souviens-toi Le fameux stretch De 4 minutes De Frank Kaminski Et là après Pour le moment Je dis pour le moment Ça va Mais pour le moment ça va Je dis juste en sortie Là de En fait le problème C'est que là Yanis va rentrer Donc qu'est-ce que tu fais Bah tu le laisses Parce que là Tant qu'il n'y a pas Yanis Alex Tant qu'il n'y a pas Yanis Tu peux expliquer Attends Scott Foster Il va exclure Chris Paul Non Non mais non Bien sûr que non Ah non Tu rigoles La balle sera pour Phoenix Ok Donc je pense que C'est une bonne interception De Chris Paul Sur un drive De Bobby Portis Ouais Moi j'avais l'impression Que c'était Chris Paul Qui la sortait Mais c'est vrai Qu'elle a peut-être Retouché Portis C'est pour ça que Chris Paul Demandait Et que Bobby Portis A fait hop 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 Du coup ça serait Plutôt bien joué De la part de Chris Paul S'il obtient la balle Est-ce que c'était un challenge Du coup de Monty Williams A ce moment là Ton challenge a disparu On ne pourra pas Ecoute c'est quoi C'est un challenge Un challenge qui passe Bah tu sais quoi On prend tout le temps Bien sûr C'est tellement rare Allez il va falloir scorer Par contre Ça ça ferait du bien Aussi aux Suns D'éviter sur une contre-attaque De prendre deux points De Bobby Portis Et de marquer derrière Ça leur permettrait D'égaliser Qu'est-ce qu'on peut donner de plus On est en finale NBA Dans un quatrième quart De Game 6 serré C'est magnifique Bobby Portis C'est Kaminsky sur le tas On a tout Tout est la une C'est la finale NBA Mais t'as des mecs un peu C'est ce que tu m'as dit En ouvrant la porte tout à l'heure Tu m'as dit Tu sais quoi Il y a peu de choses Que j'aurais raté Notamment Un duel entre Portis et Kaminsky Dans un quatrième quart De finale NBA Normalement C'est un obscur Knicks Hornets Ah oui A deux du mat Complètement Le Kaminsky-Portis Duel D'ailleurs On est d'accord Il y a une seule minute Il y a une seule minute De Jeff Teague Mais non Il n'y aura pas de minute Il y a une seule minute De Jeff Teague Mais non Il n'y en aura pas On arrête le match Even Other est viré Dans la minute Il n'y en aura pas Il n'y aura pas de minute De Jeff Teague Il y a Connoton Et Portis sur le terrain Ce sont les seuls remplaçants Que tu verras De ce quatrième quart C'est sûr et certain Et d'ailleurs Il y en a qui le remettent Un averti Noah Sur le chat Vous connaissez la base Simon vient commenter un match Le match est une dinguerie On va finir avec un shoot Qui va récocher 13 fois Sur l'arceau Et ça va finir avec un Game 7 Il remontre encore ça C'est vrai que c'est plutôt Cam Johnson d'ailleurs Qui la tape Non ? J'avoue que C'est complètement Cam Johnson Et personne n'a retouche Je ne vois pas où c'est Portis Qu'il a sort par contre En perso Mais écoute On prend Comme on dit dans le jargon Allez We take it Et la balle allée Pour Chris Paul Qui va essayer d'égaliser Il reste 9.42 Qu'est-ce qu'il se passe ? Ça y est Scott Foster Il a décidé d'être la star du match L'autre Ça y est Ça commence Prépare-toi Aux 9 minutes Les plus longues de table On les connait les histoires Scott Foster Il aime bien être la rostade Attendez Eh les gars Vous avez fait le gros plan sur moi Les caméras ou quoi ? Vous avez fait le gros plan sur moi ? Qui a fait l'histoire ? D'accord C'est faire en attendant Vous connaissez Dick Bavetta ? C'est un petit joueur Allez 84.82 Il reste 9.40 Je vais faire un coup de timer Pour que les gens puissent se timer Evidemment là-dessus Time Alors que Scott Foster Vas-y Scott Foster Oh c'est pénible Laisse-nous jouer gros Laisse le match Je suis en tendance ou pas ? C'est clair C'est pour ça Je suis pas encore en tendance ? Laisse-moi la balle Est-ce qu'il y a hashtag Foster MVP en tendance ou pas ? Fuck Scott Allez 9.43 42 41 9.40 9.39 Et 9.38 À jouer dans ce 4ème quart Allez pour Chris Paul Il reste 15 secondes sur HD24 Chris Paul défendu par PJ Tucker Avec un petit drive Tout de suite pour J-Crowder Attention Ah dommage Et les Suns qui ne prennent pas le lead Alors qu'il était wide open J-Crowder Dommage Janis de retour Yanis Yanis Sur le drive Sarran à l'opposé Pour jouer au leader Oh là 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 On joue vite On joue vite On joue vite On joue vite Non Et Devin Booker Non mais il va chuter Non 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 Il a fait exécuter Il a progressé là-dessus J'ai eu peur Devin Booker Qui a la balle Défendu par Obi Portis Hashtag danse avec les stars Oh là là Justement tiens Oh c'est bien défendu C'est pas mal Attention Devin Booker Oui Portis 8 7 6 5 Attention à la faute stupide Attention à la faute stupide Oh le compte de Yanis Et il n'y a pas de goaltend Et Jake Roder C'est loupé Et contre-attaque Et contre-attaque Ça repart Et je roule l'idée Qu'est-ce qu'il se passe ? Attention à Middleton Qui la met en l'air peut-être Yanis Il aurait même pu la faire Quelle monstre Il est en 40-10 Puis il défend Il fait un meilleur match Il défend Mais c'est incroyable Comment il défend bien Chris Paul 39-12-4 pour Yanis Qu'est-ce que tu fais mon grand ? Booker Booker Match très compliqué pour Booker Chris Paul Ça va être très compliqué Il se fait Il rentre Monsieur Chris Par-dessus Yanis Balèze Balèze Chris Paul là-dessus 86-84 8 minutes 15 à jouer La balle est dans les mains De Giroud Holiday C'est énorme Ce qui est en train de se passer 22 points et 5 passes Pour Chris Paul Qui a répondu présent Franchement il répond présent Je suis d'accord On était un peu inquiet Sur l'entame de match Mais Bien Hayton Encore Et ils veulent la faute De DeAndre Hayton C'est la cinquième Elie 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 Il n'y a rien à dire C'est la cinquième De DeAndre Hayton Ils ont compris Ils baissent les bras Malheureusement au choc Ils ont compris Qu'il fallait appuyer Là où ça fait mal Et il y a justement Frank Kaminski Qui revient Bah obligé Et l'histoire peut s'écrire Maintenant C'est léger Celle-là C'est pas la plus évidente Tu n'as pas la headline Du Arizona Central Suns Force Game 6 Behind Heroic Plays By Frank Kaminski J'aimerais bien Bah franchement 12 sur 13 Ça tirerait bien aussi Un maillot de Kaminski Crowder c'est sympa Mais Kaminski C'est drôle Un Kaminski des Suns Alors celui-là Il est Putain l'autre Quel match Quel match 40 42-4 40 points 12 rebonds Et 4 contre Alors que les fans des Bucks Sont en délire On peut envisager aussi L'achat d'un maillot de Janis Combien d'enfants Combien d'enfants Qui vont s'appeler Janis Dans le Wisconsin En 2022 En 2022 Je peux dire Un paquet de naissances Des petits Janis Dans le Wisconsin Je peux dire Qu'il n'y aura personne Qui s'appellera Jeff Teague Allez 87-84 On va avoir un deuxième En deuxième prénom Tout attaché Allez Janis Peut-être pour continuer Sur sa stricte De lancer franc La concentration maximum Ça fait lancé 88-84 Bah ouais Bah 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 Et c'est pas fini pourtant Parce qu'il reste 8 minutes 8 minutes Il y a 4 points 41 points pour Janis Chris Paul 14 sur 15 au lancé Franck Kaminski Qui donne la balle à David Booker Le 3 points Défendu par Janis Pour Jake Crowder Jake Crowder Qu'est-ce que tu fais mon gros Oh la 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 Jake Crowder Oh la 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 Oh la faute Oh la faute de Bobby Portis Quoi ? Attention Bobby Portis Attention Bobby Portis Attention Bobby Portis Attention tu peux prendre une tech Tu sais qu'il s'en sort bien Tu sais qu'il s'en sort bien Jake Crowder là-dessus Ouais j'avoue Je sais pas si Il y a peut-être une faute On va regarder au ralenti Mais tu sais qu'il s'en sort bien Parce que genre Crowder Qui joue en iso Et Middleton lui dit par contre Ouais par contre Middleton Fait pas le fou maintenant Il a raison Il a raison Middleton On est en finale NBA Ouais avec les jambes là Après je comprends Bobby Portis R Ah il a pris une technique Oh putain Chris Paul Mais moi se lancer Mais pourquoi il a pris une technique Pour la réaction C'était pas Ouais parce qu'il a fait Parce qu'il a fait les ciseaux L'autre Ouais ouais Il a fait John Cena Alors qu'on est sur un terrain de basket Mais moi se lancer Putain il se rend compte Qu'il sauve Crowder quand même L'arbitre quand tu vois Bon Non mais enfin Chris Paul Ah bah oui oui pardon ça Alex c'est de Eunice Barber là Regarde les sauts de haie Il s'est pris pour Mark Raquel Il l'a bien fait hein Il l'a il l'a bien Ça va être bizarre de jouer Un mec comme ça quand même Parce que tu te dis A tout moment Ma vie peut être en danger Lui il déconne pas Bah c'est ça le truc Bobby ça fait très mal 88-84 Le lancer est loupé 7-47 à jouer Balle dans les mains De Devin Booker C'est parti Avec 14 secondes sur H.D24 Devin Booker sur le drive Il va essayer d'attaquer Monsieur Yanis Et le contre Oh Yanis Mais c'est Yanis Mais c'est un Il arrive lancé là en plus L'enfer Regarde ça Oh il obtient encore Il obtient Crowder je pense à la fin Et là c'est Monstrueux Monstrueux C'est la plus C'est la C'est la deuxième action de suite Où il est décisif De cercle à cercle Tu vois Protection de son cercle Contre machin Putain en plus C'est propre de ouf C'est propre de ouf Dans le timing et tout Ah non non C'est impeccable Il suit bien et tout Il couvre parfaitement le cercle Il y a pas du tout faute C'est très très propre De la part de Yanis Antetokounmpo Et puis derrière En plus Là à la limite Tu vois avec le premier bras Je pense que les arbitres Ont gardé la jurisprudence De l'action précédente Avec Boy Portis Où il avait fait ça un peu Avec le bras Ils ont pas sifflé la faute Donc cette fois Tu la siffles pas J'ai l'impression 5 contre 41 points 13 rebonds 5 contre Il a 2 lancés Il reste 7 minutes 30 Mais il va finir C'est quoi qu'il va faire Comme match Ouais je sais pas On est en train d'assister A une perf historique Alors selon le scénar du match Pardon Alex Mais si ça gagne Mon dieu De quoi ? Bah Milwaukee là S'il les fait gagner Après ce match là C'est ce qu'il est en train de faire Là Milwaukee On en parle pas Parce qu'il reste du temps Mais Milwaukee est en train De complètement mettre La main sur le match J'avoue En termes de physionomie Il faut reconnaître 15 sur 16 au lancé ce soir 15 sur 16 au lancé L'autre c'est Ça c'est quand même le truc Peut-être le plus improbable De ce match On rigole de Kaminsky Ou Cameron Paye Mais Giannis J'attends celui-là 16 sur 17 16 sur 17 au lancé Giannis Antetokounmpo Match immense Incroyable Incroyable Et les Suns Sont à 12 sur 15 à côté C'est fou ça Ouais bon après Mon dieu Ok on va faire un coup de timer 7-26 7-25 7-24 Chris Paul face à Giannis Il switch tout Il tient tout C'est trop bien défendu De la part de Giannis Il y a faute Il y a faute Il l'obtient Chris Paul Oula Qu'est-ce qu'il y a ? Je ne sais pas C'est un petit truc Il n'y a rien du tout Il n'y a rien du tout Bridget et Middleton Franchement ils vont pas s'enbrouiller C'est pas le genre de personnalité Qui s'enbrouille Non non c'est juste Il a pris Bridget et Middleton C'est excuse-moi Non excuse-moi Tiens c'est toi Vas-y prends la balle Cordialement Ouais c'est ça Faute de Giannis C'est pas Crowder et Tucker Non 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 T'en prends ma main Je t'enlève Crowder et Tucker Ça vaut pas Crowder et Tucker Faut voir un peu Ouais C'est archi bien vendu De la part de Chris Paul Ouais bah ouais Mais ça il sait faire Bien sûr Il est trop proche Il laisse la possibilité A Chris Paul De flirfotter ses mains Ouais ouais Tout à fait Ses jambes Tout ça Enfin bref Tout ça On sait qu'il fait ça Ouais 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 Je suis d'accord Deuxième joueur de l'histoire C'est officiel Deuxième joueur de l'histoire Avec le Shaq A faire 3 matchs de finale A minimum 40 points Et dire bon Yannis en Tocompo Ouais le Shaq 2000 quoi En plus le truc qu'on disait Enfin 2000, 2001 et 2002 Je pense le Shaq En 40 À mon avis Il a dû en faire 2-3 L'ami c'est de lancer Chris Paul On est revenu côté Suns À moins 4 90-96 Tout à fait 7-13 sur le timer Je roule l'idée avec la balle Il va la mettre en l'air Oh là là Ouais la faute Et la faute de Chris Paul Ils sont obligés de l'envoyer sur rien En espérant qu'Yannis Va louper ses lancers Mais l'autre il va monter jusqu'à 5 ans Et vous vous rappelez le match d'avant Chris Paul qui dit Qui met une pique sur les lancers là Ouais ouais Il s'attend à les rater Même lui Même lui C'est qu'il va rater Même lui ouais Bah il aurait mieux fait de se taire De toute façon faut jamais Tu crois que ça a été affiché Dans le vestiaire Non mais il faut jamais Avec ce genre de joueur Avec un mental immense Il faut jamais jouer au con Comme ça Leur donner du gaz en plus Du gaz Ouais faut pas Attention Bobby 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 Il va dunker Et ça part en layup 92-86 Attention les portes sont ouvertes Depuis que Diandre Il ne donne plus rien Bobby Portis S'il joue comme Rachid Wallace Ça va être compliqué pour Phoenix Ah bah tu m'étonnes 17 points C'est compliqué pour Phoenix Ouais là c'est compliqué C'est compliqué On est encore sur du Chris Paul Qu'est-ce que tu fais mon cri-cri Oh là là Devine Booker attention Il dit s'écartait Il dit s'écartait Il va jouer Middleton Bah ouais mais Bah ok mon pote On joue Middleton Bah écoute il l'a joué C'est bien défendu C'est extrêmement bien défendu Règle de toucher C'est mieux attaqué Booker est capable De mettre ce genre de tir Mais qu'est-ce que c'est compliqué 92-88 Si on est 30 à jouer Rien n'est joué Est-ce que les Suns Sont capables de faire Les quelques petits stops Là qui vont faire du bien Bien sûr En small ball Enfin je veux dire Avec Kaminsky Là-bas ça cherche Connoton Chris Paul est placé Attention aussi Quand Middleton Il commence à chauffer Ouais bah alors là Ouf Oh là là Non mais l'autre Non mais c'est n'importe quoi Et en plus Il joue loin du ballon Il est pas en croquage De porteur de balle Oh là là Chris Paul La perte de balle Qui fait mal encore De Chris Paul C'est bien joué Bien joué Middleton Middleton Calaba Il reste 6 minutes A jouer Attention Middleton Qui va essayer De faire punir ça Attention Middleton Shake and bake Qui va essayer De driver Attention Le petit fait de Ouais c'est loupé Bah putain Heureusement pour vous Quel choix Ouais heureusement Mais c'était un choix de merde De la part de Middleton Et là il voulait marquer Ça fait longtemps Qu'il avait pas fait Ouais ouais c'est ça Exactement Il voulait clairement marquer C'est une boucure Bien défendue par Clotton C'est pas mal C'est pas mal Et la faute Non 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 C'est faute offensive Apparemment Offensive sur David Booker Ok On va regarder ça Ouais là j'avoue J'ai pas bien vu Mais j'ai pas Bon là Bon peut-être qu'il y a le coude Effectivement On va voir un peu ça Le coude alors Le coude là Là y'a rien Non là y'a rien Et là Ouais y'a un peu trop On va voir sur le trou Mais bon c'est L'angle prochain va nous montrer Ah ouais Là sur celle-là Non Ça c'est l'évolution C'est la photo solde Ah non c'est le Non ça c'est le Allez hop là Non c'est C'est dunk c'est dunk là On se voit que le seal Oh la la Ah oui d'accord Il y a 10 dessous Qui fait ça étonne Qui revient pour faire sa 6ème faute Le fade away C'est raté Faut le rebond Ah middle Connoton pardon Oh la la Oh la la Non c'est une brique Il met rien Putain attention les bugs Attention le dumb basketball Attention 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 C'est pas malin Boucher face à Middleton 94-88 Il reste 5 minutes à jouer Ouais il prend l'écran Oh la la Ouais qu'est-ce que tu fais mon Bah t'as étonné Bonnet de Middleton Oh la la 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 Le panier de J-Code Yannis c'est KO Yannis c'est complètement KO Yannis il est T'es mort Yannis a les deux mains sur les genoux Ouais Bah là on peut dire que Lui on peut pas dire qu'il a pas donné Non 45 points 12 rebonds Une passe Une interception 5 contre 6 balles perdues 16 sur 17 au lancer 1 sur 3 3 points 14 sur 23 au tir On va gentiment rentrer Si ça avance comme ça Sur la discussion des close out games De finale NBA Magnifique Pour l'instant c'est vrai C'est vrai c'est parce que là on close out Attention Ah non non bien sûr bien sûr Attention aux garçons qui font ça Bien sûr bien sûr Là il est en guillot en train Il disait globalement sur Vinny Il disait la même chose Tu viens grand Deux ? Non bah le côté historique de ce qu'il est en train de faire de Jannis Ça fait un moment que Milwaukee est devant Même si c'est de peu Ça fait un petit moment Ouais Ouais puis Tu sens que Il y a vraiment C'est sur la brèche Les Suns là T'es sur la brèche En plus ils font des conneries Milwaukee Ils font des conneries c'est ça Ils sont pressés d'augmenter leur nombre de points Les Suns sont sur la brèche Ouais Est-ce que c'est pas dans les 4 minutes 50 qu'il reste Le moment où Milwaukee retrouve juste l'adresse quand il faut Tu vois Il va falloir parce que les Suns vont pas lâcher comme ça On sait que c'est Tu vois genre Ok Milwaukee va un peu trop vite Mais tu vois on a vu Booker faire des gros choix de merde Booker a fait une offensive On a vu aussi des paniers Enfin genre venus d'un peu d'ailleurs de Crowder Qui sauvent un peu l'écart là des Suns Non mais t'as raison tu descends effectivement sur la brèche Je sens que c'est les dernières munitions Et qu'il reste plus grand chose là Fénix Il faudrait que Booker reprenne un peu le truc quoi Booker ou Chris Paul L'un ou l'autre Putain C'est vrai que c'est plutôt pour l'instant Chris Paul Qui est vraiment sur l'antime de Delton Game L'antime de Delton Game tout à fait Qu'est-ce qu'elle a plutôt fait son match On est un peu plus sceptique quand même sur le match de Booker Là faut le dire Mais bon Bah j'ai envie de dire Ouais c'est ça T'as T'as plus de points de Jay Crowder que de Chris Middleton Et je roule l'idée Jay Crowder il a 13 points d'Irbon 4 interceptions On s'attendait Le daron du daron Qui est présent dans les matchs clés comme ça Middleton il a 4 sur 11 au tir Il a été transparent Et il a 4 sur 18 Non mais c'est Yanis qui les porte totalement Et il faut quand même souligner L'excellent match défensif des Bucks D'une manière générale Tu vois même Connoton Qu'on avait tendance à dire Ouais faut le cibler Faut le cibler Bah là il reste sur le terrain Parce qu'il met pas vraiment de tir Mais il reste sur le terrain Parce qu'il défend bien Non bien sûr Et ça c'est vachement important Pour Budenholzer Dans les rotations qu'il peut mettre en place Il a pu compter sur Portis en attaque Et il a pu compter sur Connoton en défense Ce qui est pas mal pour lui Pour ses rotations Les Bucks ont rêvé de ce moment Yanis a rêvé de ce moment Ils sont à 4 minutes du titre Sont-ils capables de mettre le couvercle ? Attention parce que c'est qui tout double Soit tu finis Soit tu prends un avion avec un somme Parce que là Là retenez bien T'es à 4 points d'avance A 4,50 de la fin du match Si tu perds ce match T'es obligé de revenir dessus Et de dire qu'est-ce qu'on a chié Qu'est-ce qu'on a chié C'est ça Pour pas finir le truc Et c'est là Souvenez-vous dans des finales Comme 2013 Spurs dit tout quoi que ce soit Que à 4,50 de la fin Avec 6 points d'avance Du côté de la sécurité de la NBA Ça commence à sortir Ce qu'on appelle les yellow types Oui Le cordon de sécurité Tu connais bien ça toi Ah bah moi je connais ça Je peux te le dire Je connais tout le Alors on voit tous les comptes de Yanis Tout le protocole maintenant 5 contre Et en plus 5 contre Mais Celui-là Ça c'est lequel celui-là ? Ça c'est pas Il est pas accordé celui-là Mais en même temps Il a tout le temps envoyé un message Parce qu'il a fait ça Il y en a eu un autre Défensivement Des deux côtés du terrain C'est une domination Absolument monstrueuse 45 points Avec 16 sur 17 au lancer 12 rebonds 5 contre Son équipe est devant de 4 points Premier joueur de l'histoire Enfin depuis 1974 A être en 40-10-5 Dans un match de finale On a déjà eu du 40-10 On a déjà eu du 45 Mais pas du 40-10 C'est Karim Abdujabar le dernier Bah j'imagine Parce que si il y avait le check Ça devait être un délire Allez Attention en sortie de temps mort Chris Minolton Chris Minolton C'est bien défendu C'est bien défendu C'est son choupe Et ça y est Ils le veulent Sur la gauche Là à chaque fois Ils le veulent 4 minutes 32 31 30 96 90 Pour les Bucks Tout à fait Chris Paul avec la balle Il va falloir bien exécuter En sortie de temps mort La balle elle est pour Deandre Ayton Elle est défendue par PJ Tucker Deandre Ayton Avec la balle pour Devin Booker Bien défendu par Jouer L'idée qu'il face up ça Attention 5 secondes Sur HD24 Devin Booker La bonne Devin Booker Encore une perte de balle Cruciale Et PJ Tucker Et Booker il craque Il fait faute de frustration C'est bête ça C'est énorme Il le sent Il sent l'odeur du sang Match compliqué Booker Il n'est pas à la hauteur De l'événement En tout cas sur ce match là Sur ce match Parce que sur le reste Après il n'est pas content Parce qu'on lui touche la main Il a raison On lui touche la main C'est beaucoup de mains Et très peu de mal Ouais j'avoue 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 Bon un peu dans la lignée De l'arbitrage de ce match Allez Je roule l'idée Avec la balle Avec le double écran Qu'est-ce qu'il va faire Je roule l'idée Avec le jumper C'est raté Allez shoot En plus c'est un vrai bon tir Il peut le mettre Il est proche Il n'a pas de vis-à-vis Il loupe Mais même pas à moitié Chris Paul Allez Chris Paul Attention Il redonne encore de la vie Aux Suns Chris Paul avec la passe La bonne passe Oh mais vas-y Regarde ça Oh yeah C'est trop soft C'est beaucoup trop soft La part d'Eyton Oui oui Eyton doit monter plus vélemment Aïe 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 Yanis qui va être lancé La sixième d'Eyton Non Mais il y a panier d'Yanis Plus 8 Il va se rapprocher Les 50 points Quand il arrive là C'est fou Les gens qui disent ça Un tout droit Il arrive quand même vite Il a dû toucher C'est pas un tout droit du tout Oui non Ça devient ridicule C'est juste incroyable 47 points pour Yanis Jake Crowder pour Michael Bridges Pour Booker La défense des Bucks Qui est irrespirable Booker qui prend un 3 Très compliqué C'est loupé Le rebond Middleton Non c'est bien Le choix de Chris Paul Chris Paul Qui prend pas Booker Ouais pour Eyton Vas-y mon grand Ouais c'est bien Faut de Booker Non non il n'y a rien Il n'y a rien J'ai cru C'est quoi c'est temps mort Temps mort Budenholzer je pense Ouais Temps mort Budenholzer Il reste 18-92 c'est ça Ouais Soyez prêts Il reste 3 minutes à jouer Chaque équipe A encore 3 temps morts Et il y a Scott Foster Donc on est là jusqu'à Il est 5h30 On est là jusqu'à 7h A peu près Non la mauvaise nouvelle Parce qu'effectivement La fin de match va être hachée Mais la mauvaise nouvelle Pour Phoenix C'est que Yanis C'est pas le soir Pour faire du hack Ça va pas l'air Ça normalement Tu peux compter Et puis qui Voilà exactement Parce que là Chris Paul S'il commence à les faire Il y en a déjà 4 Etan en a déjà 5 Etan s'il finit le match C'est bien C'est ce qu'on disait Etan qui va s'arrêter A maximum 36 minutes Avec ses histoires de fautes Le plafond qu'il peut avoir C'est 36 minutes C'est comme ça C'est comme ça Après putain Prend Kaminsky Il a fait plus que le bouche-trou Écoute franchement Ah tu en veux pas Il a joué quoi 10 minutes Kaminsky Il a joué littéralement 11 minutes 6 points de rebond Une passe 0 balle perdue Et puis dans l'attitude En attaque en plus Ils l'ont sollicité Il a pas perdu les balles Il a été meilleur que Kaminsky Et celle-là Fallait la dire Sur ce match Et bon bah Factor X On va voir Mais Bobby Portis C'est quand même 10 shoot prix 9 shoot prix Moi je suis content 6 sur 9 2 4 Combien de points il avait Là 16 non c'est ça Il a 16 points Et puis beaucoup de bons choix C'est le deuxième meilleur Marqueur des Bucks Bobby Portis ce soir C'est dingue C'est plus simple que ça Celle-là Celle-là Fallait la sortir par contre Celle-là c'est chaud Autant factory que je veux bien Mais deuxième Non non celle-là J'avais pas dit J'avais fait un explicatif Mais un peu court Et donc Bobby et Janis En finale ont mis 63 points au 2 Pour l'instant Pour l'instant Il est à 47 C'est comme les Kobe Qui ont mis 83 points Sur un match C'est vrai Tu peux faire C'est ça Bobby Portis Moi et Janis On a mis 81 points Enormissime Énormissime Énormissime Ce qu'on est en train de voir Parce que évidemment Après dans le rush Des finales Comme ça souvent On oublie Mais c'est les dernières minutes Donc peut-être Les dernières minutes De la saison Peut-être qu'on va avoir Un Game 7 avec les Suns Peut-être qu'on va avoir Aussi des choses à se dire Sur Janis Il reste du temps On est loin du Game 7 On est loin du Game 7 Mais on est aussi loin On est plus proche Tu vois là On voit le 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 Deer Comment c'est Ça s'appelle comment ? Le Deer District Le Deer District Ils sont calmes Mais ils sont prêts à exploser Les PCR Ils sont prêts à exploser Ouais Alors ça Ça c'est Et nous on est tous vaccinés Sur ce canapé Impeccable Tous vaccinés Sur le canapé Allez Janis 47 points On le voit avec 12 rebonds Et 50 Je suis franchement Impressionné par Janis C'est fait de revenir des fois Des choses simples comme ça Mais ce match là En match 6 Dans l'état d'esprit Parce que le guerrier En plus le guerrier Et puis beaucoup de toucher Beaucoup de moves Parce qu'il allait lancer Mais il a mis des fade away aussi Il a mis beaucoup de choses intéressantes C'est l'énergie qui dépense Incroyable Incroyable 98-92 3 minutes à jouer La balle allait dans les mains De Joroliday Il y a l'horloge Qui va s'écouler Côté Bucks Ils le savent Il faut faire couler l'horloge Et essayer de choper du lancé Ils sont dans le bonus les Bucks Attention Joroliday justement Qui va essayer de chercher Janis Non Joroliday avec la balle Qu'est-ce qu'il va faire ? Attention il reste 7 secondes Sur Hd24 Joroliday Qui va être ligne de fond Qu'est-ce qu'il va faire ? Il te la donne à Janis Qui va faire le petit shoot Le petit flotteur main droite Oh là 49 points Il est intouchable ce soir Il est intouchable Il est intouchable ce soir Janis Santé Tocumpo Il est trop fort C'est pas fini mais Même quand c'est une attaque de merde Il te finit ça avec un petit hook Un peu chelou là Phoenix serait bien de marquer Ah bah ouais Tu m'étonnes Chris Paul Chris Paul Face à Pidgey Tucker Bonne passe de sous pour Bouk Il leur fait peur Ça sort pour Bridges Crowder à 3 points Il faut le mettre Le shoot qu'il fallait mettre Faut pas passer à plus 10 Ce serait Mais bon Ça pue 2 minutes 15 2 minutes 14 2 minutes 13 2 minutes 12 Les bugs qui le sentent Le public est debout Ils vont ralentir les bugs là Attention ouais Il y a peut-être un dagger Qui va tomber Tout de suite Pour Janis Il va y aller sur Eton La 6ème d'Eton La 6ème d'Eton C'est maintenant Extraordinaire Janis Santé Tocumpo Oh il reçoit Pour Bobby Portis Non et Janis au rebond Il le faut ce ballon Non c'était Putain Portis C'était Attends Bien C'est bien Il faut y aller Il a raison 194 J'avais peur qu'il n'y aille pas Vu qu'il n'est pas en forme Tu vois Mentalement Ce n'est pas facile Ce n'est pas terminé 194 1.45 Il faut mettre le couvercle Là si vous êtes les bugs Il faut très bien défendre Si vous êtes les Suns Parce que ça peut redonner Un petit espoir Il y aura un temps mort derrière Chris Middleton Attention il aime bien Middleton Ce genre de petit shoot C'est dur ça Oh la la Middleton 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 C'est nul Plutôt bien défendu par Booker Très bonne défense Mais c'est vrai que Middleton T'es un plus 10 Et là t'es de nouveau A deux possessions Il faut qu'il a Avec Chris Paul Si tu marques là Attention Tu peux les faire suer là Chris Paul C'est peut-être la possession La plus importante De sa carrière Allez C'est celle-ci Allez Commence pas à faire le kéké là Allez Une vraie possession là C'est parti Chris Paul Défendu par Yanis Sur le switch On la rend à Devin Booker Devin Booker avec la balle Défendu par Jorolli D Attention 15 secondes sur Roche D24 La grosse défense De Jorolli D Attention Devin Booker sur le drive Il a la donnée A Deandre Ayton Non c'est à l'opposé Pour Michael Bridges Qu'est-ce qui se passe Il reste 9 secondes sur Roche D24 J Crowder avec la balle Il va sur le drive Le gros court Portis Oui Bridges Et non il y a d'abord faute Oh c'est pas vrai Il y a d'abord faute De Bobby Portis Sur J Crowder De lancée de Crowder J'aurais préféré que ça Surtout que la faute Elle n'a pas l'air évidente Non je suis d'accord Avec toi Simon C'est en bas je crois Ouais ouais C'est limite effectivement Tant mieux pour une lookie R R Ah si d'accord Sur le bras Autant ton Sur le bras Elle est liée Pour une fois On peut rien dire C'est dommage Parce que Bridges Avait extrêmement bien suivi Bah oui c'est limite dommage Maintenant il y a Grosse pression sur Crowder Si Crowder il faut Bon ça normalement Il est mais lancé Attention 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 Voilà c'est propre Le premier est dedans Phoenix revient 5 points Il y aura une 14 derrière 1 minute 14 Putain c'est pas la minute là Incroyable Il y a beaucoup de temps mort On aura pu rendre plus Deux chacun 100 à 95 Il faut rentrer C'est lancé J Crowder 100 à 95 1 minute 14 Est-ce qu'on aura un game 7 Est-ce que c'est le titre Pour les Bucks Et le lancer Il rentre Temps mort ? Non On va essayer d'exécuter tout ça Et faire couler l'horloge Et surtout côté Bucks Essayer de planter un bucket Ce qui ramènera à une cinquantaine de secondes Avec une grosse défense attendue C'est parti Yanis Regardez cette position Balle pour Joroliday 22 secondes sur l'horloge des 24 Joroliday qui va essayer d'exécuter PJ Tucker qui essaie de demander justement Les petites indications En termes de système Chris Middleton qui va ressortir sur un écran de Yanis Ça y est c'est fait Joroliday qui la donne à Yanis Yanis attention Va-t-il passer la barre des 50 points Il la donne à Chris Middleton Chris Middleton le fade away Oh la la le chute de Middleton Que c'est clutch Chris Middleton Oh la la Tant mort Monty Williams Plus 6 bucks Ah puis c'était pas le plus facile Oh non Enorme shoot de Middleton C'était limite le plus dur qu'il a pris là depuis 2-3 jours Oh la la le fade Enorme shoot de Middleton Il a vite plongé là Un dribble Tac Oh la la qu'est-ce qu'il se dresse Oh la 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 raideur du shoot Wow Énormissime application Quand tu fais une passe de merde comme ça Sur l'action précédente Et puis là c'est le bon timing Pour remettre à Phoenix à plus 6 C'est j'ai pas une petite Coup sur la nuque là 102-96 C'était Milwaukee que tu fais un stop là Ah bah là c'est Ça va commencer à sortir À sortir les bouteilles Putain le Middleton il se rattrape de Ouais comme tu le disais là C'est costaud Parce que la position d'avant Il est plutôt très mal géré Ouais quel shoot de Middleton Quel shoot de Middleton Parce que statistiquement on le dit Il est à 6 sur 13 ce soir Avec 5 balles perdues C'est un match Un de ses plus mauvais matchs de la série Ouais ouais Il n'y est pas Mais lui Franchement les deux là C'est peut-être Le plus mauvais match des playoffs Les deux en même temps Ah non il y a eu Il y a eu de la belle paire Ouais mais là l'adresse Elle est sale Ouais bah le game set De jouer au Lidé à Brooklyn C'était C'était pour aller dans ton sens Et pourtant ils ont déjà fait Des sales matchs les deux Ouais Incroyable ce qu'on est en train de voir Les Bucks qui vont peut-être Mettre la deuxième main Sur le titre de champion Ils y sont C'est la dernière minute Il y a un gros shoot de Middleton On voit aussi la confiance Dans le système Bucks Il l'a dit Allez Alex c'est pas fini A chaque fois Il faut faire confiance à Middleton C'est pas fini Il faut scorer là Il faut exécuter Ah oui là de toute façon C'est chaque possession Il faut qu'elle se passe bien pour toi Ah t'as besoin d'un Chris Paul Ou d'un Booker Qui te sort des bonnes possessions Oppensives Et puis il va te falloir au moins Au moins au bas mot Enfin faut plus prendre deux points Quasiment côté Sons Allez 57 secondes 102 à 96 Stop marqué 102 à 96 Peut-être que tu l'auras ton Bucks in 6 102 à 96 Putain c'est vrai l'écart Il est plus 6 là 57 secondes à jouer La remise en jeu de Michael Bridges Tout est attention Il faut quelqu'un là Il la donne en l'air C'est pour Jekroder Chris Paul Allez Chris Paul Ça ressort 2 points C'est raté C'est raté Et là va l'aller Chris Middleton Chris Middleton avec le ballon Qu'est-ce qu'il va se passer Faute de Bridges Sur Middleton Et là faute de Bridges Et il se plaint Middleton Qui a l'occasion d'être Encore plus clutch Et là ça va commencer A sentir la moucade Pour les Sons Ah oui parce qu'en plus Middleton sur la ligne de lancée C'est quand même un garçon Très très propre C'est fiable Ce qui est dommage C'est enfin voilà Ça symbolise bien Le match assez Quand même très décevant Même de Booker Il a un vrai shoot À 3 points C'est propre C'est bien ouvert Il ne le met pas Il ne le met pas Chris Middleton Qu'est-ce que tu veux que je te dis Au lancé C'est pour l'histoire Chris Middleton Qui rentre son lancé 103 à 96 Il égalise Il est le co-meilleur scorer Avec Bobby Portis Derrière Janis C'est ça Il a mis les points Qu'il fallait un peu Dans le dernier quart Ou du moins dans la fin du match Il peut symboliquement Être le deuxième scorer Du match C'est ça Et mettre peut-être Le point d'exclamation Sur cette incroyable Construction De l'équipe des Bucks Il rentre le lancé 45 secondes Chris Paul avec la balle Défendu par PJ Tucker Attention On va surveiller ces images Elles vont être légendaires Dans la carrière de Janis Et de cette débloque Le 3-4-4-4-4 C'est fini Le rebond C'est fini Le rebond c'est pour Janis La balle à l'éponge Roliday Ils feront même pas faute Ils vont faire faute Quand même je pense Attention il faut dépasser Il y a l'histoire des 8 secondes Tout à fait Ils vont peut-être chercher Les 50 de Janis C'est fini C'est fini Je pense que Bud a pris un temps mort Pour être sûr C'est terminé Les Bucks Les Bucks Qui vont être champions Ça commence à célébrer 104 à 96 25 secondes à jouer C'est énorme Ce qu'on voit Dans le district Le dire district de Milwaukee Les Bucks On le rappelle On en parlait en off Milwaukee Management Ils ont drafté Janis Qui était hors du top 10 Ils ont fait des choix Ils ont pris Chris Middleton Qui était en train de se la couler douce Du côté de Détroit Ils ont misé Ils ont supplié qu'à la mène Ça allait pas avec Bledso Ils ont été chercher Duroïdé Qui t'a donné 2 tours de draft Je crois Et à l'époque Tout le monde disait 4 tours de draft Mon enfant Avec des choix Un truc énorme Pour essayer d'avoir ça Les petites pièces Bobby Portis Personne n'en voulait Il était au Knicks Complètement Brock Lopez Qui était chez les Lakers Ils vont chercher Pizet Tucker Brent Forbes Même s'il n'est pas si utile Dans ses play-offs Il a été dans la saison Tout à fait Pensez évidemment Pour Dante DiVincenzo Qui fait quand même Une saison énorme On voit Bobby Portis Qui se tape le pec Parce qu'il y a eu des articles Qui sont sortis Notamment pour ceux Qui l'ont vu Sur The Yanifited Coup de téléphone De la part de Yanis L'été dernier Est-ce que tu peux venir nous rejoindre Pour un tarot Assez à l'amiable Et justement Il l'a rejoint Et on voit Yanis Concentrer jusqu'au bout Il va l'être Concentrer jusqu'au bout Jusqu'à ce que le buzzer sonne Même s'il sent Janis par contre Son émotion risque d'être belle à voir Là ça va être quelque chose Là Yanis qui va s'ouvrir Ça va être Franchement je suis déjà ému C'est la coronation Puis sachant Son parcours de vie Yanis est en train de ponctuer Son premier titre De champion Avec un match à 49 points 13 rebonds Et 5 contre 49 49 points 13 rebonds Et 5 passes On aura aussi Évidemment le temps Et on va le prendre Quand même Pour souligner Pendant que Ben Lozoi Est en train de dessiner les systèmes On va voir quand même Là ce qui se passe Sur les dernières secondes Yanis sur la remise en jeu Qui la donne A Pat Connoton Pat Connoton Il va geler non ? Bah il va geler le ballon Ça y est c'est fait Pat Connoton Il refuse le Léop Ouais Il va en faute sur lui Il aurait pu la donner à Yanis Pour essayer d'avoir les 50 Mais on va pas jouer ça On va pas jouer ça Chris Paul Évidemment C'est beau Et ça y est Yanis Qui commence à célébrer C'est énorme ces images Yanis 26 ans Deux fois MVP de ses aigrières Défenseur de l'année Meilleure progression de l'année Qui a prolongé à Milwaukee Mais c'est ça Cette année En décembre dernier Franchement plein de gens Le voyaient partir En tout cas par signer Et il reste On va pas trailer C'est déjà son dos Tu vois des trucs comme ça On faisait tout le monde Aller le chercher C'est extraordinaire Il choisit de rester Il s'engage Un petit bug de Connaughton Ouais bah ça arrive Il s'engage Mais c'est énorme Il s'engage sur le long terme Il signe 5 ans Le max à 250 millions D'un gris total Et il valide l'année Qui suit par ça Sur un stretch de 3-4 ans C'est absolument énorme C'est ça le côté Je reste dans mon équipe Je signe Et derrière je fais ça là Bien évidemment Et on va avoir l'occasion aussi D'en parler et tendre la parole Évidemment à Alex Sur le parcours des Suns Parce que quand même Faut applaudir Le parcours Énorme ici Des Suns Qui nous ont fait Cette saison quand même Un Phoenix Ils ont honté dingo On voit Chris Paul On sait pas ce qu'il va se passer Cet été avec Chris Paul En tout cas il met son layup 104 à 98 On va peut-être avoir Le bug Ah ils font faute Et il y a faute sur Yanis Qui va être au lancer Oui c'est pas terrible Mais au moins ça mettrait Janis à 50 Oui ok d'accord Mais ça rien cette faute Non 50 points pour Yanis Prolonge le plaisir Il met un de ses lancers Alex ça va quand même ? Bien sûr ça va Quel parcours des Suns C'est ça C'est ce que je viens de tweeter Faut savoir reconnaître Quand l'adversaire est plus fort Claire Franchement Un moment donné Regarde Booker là Il a l'air tout triste Mais il est en train d'apprendre aussi Tu vois Il est en train de faire Plus combien en expérience là Booker Je suis En même temps je suis triste Parce que je suis fan des Suns En même temps je suis fier De leur saison Bah oui Tu vois genre t'es fier de leur saison Bon bah oui 50 pour Yanis 50 et il met le lancé C'est monstrueux ce que fait Yanis En plus tu tombes sur ce Yanis là Au game 6 Ce Yanis là en finale Même j'ai envie de dire Parce que les finales de Yanis Antetokounmpo C'est un truc de grand 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 malade La défense des Bucks La défense des Bucks A pris le dessus A partir du match 3 Et n'a plus rien lâché N'a plus lâché sa proie On l'a dit Les Suns ont eu une vraie occasion Au game 4 De faire quelque chose Et de changer le momentum De ses finales Alors qu'Yanis rate un lancé Complètement Et on va avoir un dernier temps mort Un dernier temps mort de Monty Williams Un dernier temps mort de Monty Williams Il reste 8 secondes Pour faire rentrer Regimeur 7 points quoi Mais c'est sûr que le parcours des Suns A été dingue On les avait vus Il y a quasi un an Jour pour jour Dans la bulle Avec cette quasi qualification En playoff Le run énorme Même s'il y avait des garçons Auxquels on peut forcément penser Qui a lié au bruit etc Qui avait mis un peu le push Récu Rubio Récu Rubio tout à fait Récu Rubio Transfer de Chris Paul Et cette saison qui est complètement dingue T'as vécu quand même une saison Comme rarement t'en as vécu En tant que fan des Suns Ah ça c'est clair Même c'est une des plus belles Parce que En régulière Il y avait déjà eu Des grandes saisons des Suns Avec Nash Avec Stud et tout Mais par contre Ces playoffs là Je veux dire Booker est une star Il l'a montré dans ces playoffs Chris Paul Bon on est triste pour lui Parce que Ça fait chier Est-ce que Quelle autre fenêtre de tir Il aura dans sa carrière là D'avoir une bague là C'est quand même une vraie forme De rédemption Ces playoffs pour Chris Paul Par contre C'est pas validé par une bague Mais putain Il emmène une équipe en finale Et je dis bien Il l'emmène Parce qu'il est le leader Spirituel Le papa de cette équipe Il n'y a pas ça Il n'y a pas ça Jake Crowder Qui s'est battu Mickael Bridges Qui nous a sorti des grands matchs Regardez les deux là Booker et Bridges Voilà on a l'avenir des Suns Tu rajoutes Eton Bien sûr C'est des joueurs sous contrat C'est une vraie grande équipe Est née je pense Là t'as un cycle Les images de Chris Paul Qu'est-ce que tu veux que je te dise Franchement il a été courageux Parce qu'il a été critiqué Là il a fait un super match ce soir Il a quand même Il a souffert de pépins physiques On va regarder messieurs Quand même Cette dernière action De même Booker A trois points C'est raté C'est loupé Le gros bon PJ Tucker Et c'est fini Et c'est fini Et PJ Tucker Qui va envoyer le ballon en l'air Les Bucks sont les champions NBA 2020-21 105-98 Bravo Bucks Extraordinaire Milo qui Ils sont champions Le titre récupéré Depuis les années 70 Les confettis qui tombent Le Deer District Qui est en feu total C'est beau Et il va rejoindre sa famille Yanis Je crois qu'il n'y a pas trop de discussion Sur le MVP des finales Il n'y en a pas Ou j'analyse On va demander à McCollum Tweet à McCollum Demande lui Si le MVP des finales Tu penses qu'il y a déjà Mille personnes J'ai lui demandé C'est clair Chris Paul rentre Chris Paul rentre directement Au vestiaire avec les copains Avec Crowder et tout Qu'est-ce que tu veux que je te dise C'est dur pour eux Evidemment Bah dis t'as le seum C'est normal Tu rentres au vestiaire Tu prends ta douche Tu t'habilles et tu te casses Et donc Bucks in six Bucks in six C'est devenu C'est fou C'est devenu le truc Montrez-moi Brandon Jennings Brandon Jennings Et d'ailleurs Et d'ailleurs Juste sur le format de la finale Parce qu'on en avait parlé Pendant la vidéo 2-0 pour les Suns 4-0 pour les Bucks On est sur le modèle De Miami 2006 C'est rarissime C'est rarissime En finale Je crois qu'il y en a eu Quatre ou cinq finales Comme ça c'est tout Dans l'histoire Ouais Donc c'est vraiment Très très rare Bah il y a la Miami Dallas Et il pense au papa A mon avis Il pense au papa aussi Parce que Yanis Il est arrivé Il a traversé l'océan On rappelle évidemment l'histoire Ses parents On pourrait pas venir tout de suite Bah il y a 13 ans Il y a 13 ans Il était dans la rue d'Athènes En train de vendre Des ceintures et des sacs Il jouait pas au basket Il est en D2 grec Il est en D3 grec Il monte en D2 Il signe un pré-contrat Avec un club espagnol Je sais plus lequel Qui lui dit Ok par contre Si t'es drafté au premier tour On te laisse y aller Mais il n'y a que ça Il est drafté au premier tour Ouais il est en train de lâcher Toutes les larmes là Parce que Il a fait le chemin Avec ses frères Oui c'est ça Bien sûr Je crois sa deuxième saison Sa famille a des visas Ils arrivent Et son père meurt Deux ans après ça Et son père meurt Deux ans après Il y a un ensemble Deux ou trois ans Bien sûr Et il s'est rapproché Évidemment de ses frères Il y en a un Évidemment Anandis Avec qui il est On a vu Costa S'être champion Avec les Lakers Non mais c'est Il y a trois Antetokounmpo Bagués en NBA donc Et ça c'est beau Maintenant Et avec un Yanis Qui est aujourd'hui Quand même On peut le dire Parce que cette phrase Je pense que les fans Des Bucks Et de Yanis Le meilleur joueur de NBA Devant vous messieurs dames En tout cas Actuel L'homme sur le sommet De la planète basket C'est Yanis Antetokounmpo Très clair Et Bobby Portis C'est champion NBA Avec un rôle majeur Et messieurs Et Mike Budenholzer Est champion NBA Mike Budenholzer est champion Avec tout ce qu'on peut penser Chris Middleton Pidgey Tucker Pidgey Tucker Il a sa bague Sur les trois ans Depuis C'est quoi Ils perdent contre Boston Un premier tour En sept matchs Le début du projet Depuis qu'ils vont en plaire Oh là là Ça on fera une prochaine fois Non mais t'as le Toronto Ils menaient de 0 à 1 Bien sûr Ils ont eu des vrais Je veux dire L'adage de faut perdre Pour gagner Bien sûr C'est un Milwaukee Ils le savent Et ils ont vraiment trimé C'est un titre Qui est mérité tout à fait Et sur ces playoffs Miami Il y avait un historique Ils les ont battus au premier tour Brooklyn Ils les sortent en sept Atlanta Ils les sortent Et ils remportent le titre Bien évidemment Ce qu'on doit dire C'est que cette saison Même si sur le point Purement sportif Là elle est terminée Avec un titre des Bucks Avec des Suns finalistes On va avoir plein de débriefs à faire Forcément plein de choses À devoir débriefer C'est historique L'actualité Elle va continuer Quand même Parce qu'on va avoir France-Etats-Unis Et le début des Jeux Olympiques Ce week-end Tu crois qu'on a un peu d'actu Dans la semaine qui vient ? On aura deux trois choses à dire On aura bien évidemment Ça va être dingue Ça va continuer Ça va être complètement dingo La semaine prochaine Jeudi prochain On aura la draft Où le canapé sera dans le même setup Pour notamment commenter Les pics du premier tour Et on aura aussi La free agency le 2 août J'ai envie de dire Vos ressentis là Un petit peu messieurs En point d'exclamation Un peu de cette saison Et des images que vous voyez là Sur Yanis Alex Bah moi évidemment C'est un sentiment double Un peu chelou Parce qu'en même temps J'adore Yanis Santetokounmpo Je pense que Je maintiens ce que je dis Je vois que dans le chat Ça ne plaît pas Mais moi je pense que C'est le joueur le plus dominant Actuellement en NBA Et qu'il vient de le prouver aussi Sur ses playoffs Parce que même quand son équipe Dans un square comme aujourd'hui En fait son deuxième joueur meilleur A côté de lui C'est Bobby Portis En attaque Il porte le bordel Il fait un run incroyable Il défend de malade Donc des deux côtés du terrain Attaque Défense Capacité à faire les bons choix A scorer quand il faut A se donner pour le collectif A tirer les autres vers le haut A être un leader A montrer l'exemple A avoir de l'humilité Enfin voilà La liste elle est telle Elle est aussi longue Que les bras de Yanis En fait Bien sûr C'est extraordinaire ce qu'il fait Et de l'autre côté Evidemment Bon bah voilà Vous voyez mon maillot Vous doutiez bien Que je ne sais pas pour les Bucks Donc évidemment Ça me fout les boules Parce que dis donc C'est quand que je vais revoir Une finale avec les Suns Est-ce que Chris Paul Est-ce que Chris Paul On a quand même joué Les Nuggets sans meurs Et les Clippers sans kawaii Regarde le beau trophée Comme il est beau Il est là Il est magnifique Le Lario Brian trophée Il est présent Il va être dans les mains De Yanis évidemment On croit que c'est celui Qu'on avait dans nos soirées Ou pas ? C'est le même Je crois que c'est le même On l'a vu avant Yanis Dans son étui un peu sobre La petite pensée évidemment Parce que certains l'ont vu Dans les tweets récents Qui ont été relayés Il y a un truc entre eux C'est notamment le tweet Pour ceux qui l'ont vu De Kobe il y a quelques années Où il avait challengé Il avait dit Alors le tweet de Kobe En l'occurrence C'était soit MVP Et ensuite soit champion NBA c'était les deux challenges Qu'il avait donné Beyond January C'était pour David Booker Pourquoi il ne s'est pas trompé ? Ah bah non Il ne s'est pas trompé le Kobe Toi Simon évidemment T'es ressenti un peu Sur le finish là Bah là en direct J'ai l'impression C'était un des titres Les plus émouvants Pour le mec qui le gagne Et pour l'équipe Et pour le projet Je trouve que vraiment Milwaukee C'est pas un gros marché Tu ne dois pas être là normalement 50 ans après Ouais voilà Tu drafts un grec Enfin l'histoire est dingue Des mecs Personne ne savait prononcer son nom Pendant 3 ans En NBA Vive les petits marchés Il y avait une espèce de mépris Tu vois genre Il sait qu'il ne sait même pas dribbler Il court tout droit Non bien sûr C'est que ce joueur machin Et l'équipe se développe Il y a encore Tu vois il y a encore 2 ans Ils étaient tellement Ils sont passés par En plus 100 joueurs Vraiment stars Qui rejoignent Moi je trouve C'est du développement interne Middleton C'est la deuxième pièce D'un trade de Brandon Jennings C'est ça La première c'était Brandon Knight Contre Jennings Ils échangent Knight Et Middleton Et ils l'ont développé quand il fallait Jorliday Bon tout le monde Tout le monde dit Ouais il est super Jorliday Mais personne n'était allé chercher Des Pelicans depuis 4 ans C'est ça Et ils ont pris le pari Aujourd'hui les gens On a vu du Brogdon On a vu du Bledsoe Ils disent non On veut Et c'était le bon profil Bud tu l'as dit aussi Bud il part de Atlanta Bon c'était déjà bien Tu vois le système de Bud Mais il n'avait pas On n'avait pas l'impression De voir un futur coach champion Non c'est clair Un winner C'est espèce de charisme Tu vois un peu défaillant Chez lui Enfin pas être méchant Mais tu te dis En playoff souvent On était les premiers à le dire On en a souvent parlé Genre Putain Bud C'est chier quoi Non c'est sûr Plus de 5000 personnes Là sur ce live Plus de 5000 personnes Encore là bien évidemment À 5h49 Moi la conclue La conclue Que j'allais vous dire évidemment C'est justement ça C'est merci à tous les copains Et les copines Qui ont été là C'est une énorme saison NBA Qu'on a vécu Je le tweetais juste avant le match Quelle saison aussi particulière On a démarré Fin décembre On l'a démarré juste avant Noël On a vécu des moments de dingo C'est vraiment des saisons Que j'ai le plus kiffé moi C'était une saison de fou On a eu des playoffs de dingue Et c'est vrai que de terminer Avec un titre des Bucks Et avec Yanis qui est champion Peut-être aussi Qu'on va pouvoir mettre Un peu de respect Sur le nom de Yanis Antetokounmpo Ou gentiment Il va commencer à être temps là On va pouvoir le laisser tranquille Et oui en effet Certains ont posé la question On aura une belle grosse update Du top 100 all time Dans laquelle Ça va tomber à un moment donné Ça tombera Vous aviez quoi Qu'est-ce qui peut bouger comme ça ? Un nombre de top 10 là ? Meilleure performance individuelle En playoff ? Ah ouais Ah bah là Oh non il y en a plein Oui Mais il est au moins mention Sur le playoff là Enfin tu vois Il peut être wildcard De quelqu'un Son game 6 là ? Et puis tu sais Il y a un top 10 Des international all time Je pense qu'il y a 2-3 places non ? Meilleur défenseur intérieur aussi non ? Il y a un défenseur tout court Il y a un défenseur tout court Ça va déconner Voilà dans tous les cas On va vous laisser évidemment Avec ces images Ces belles images Du proprio Des Bucks Qui est en train de soulever Le trophée Le Lario Brian Trophy On s'attend évidemment A monsieur Yannis Antetokounmpo MVP des finales Messieurs J'ai envie de vous dire surtout Merci A vous Quand même C'est toujours un plaisir De vous Alex Pour la finale Tous ensemble C'était quand même dingo On vous fait plein de bisous On vous retrouve très très vite Merci tout le monde Evidemment Ciao C'était une pure saison Exactement Et on se retrouve très vite Sur la chaîne YouTube Trash Talk Ciao Bisous Ciao